on est à mont louis mont louis c'est on est dans du périurbain de tours l'exploitation elle est sur trois communes principalement la mienne chez moi mon ancienne maintenant parce que je suis à la retraite et il y a une partie qui est vallée du cher une partie qui est plateau où c'est qui le mont louis c'est une appellation de vigne mont louis et puis il y a des terres à asperges et puis les alors donc la vallée du cher c'est inondable le plateau c'est un plateau viticole des terres pauvres qui sont entre 2 et 8 8 10 % d'argile maximum après s'il ya de l'argile c'est vraiment assez creux en profondeur avec des cailloux et encore là où c'est qu'il ya des cailloux puis un peu d'argile en profondeur c'est non nous on trouve que c'est bon parce qu'avec le smith direct maintenant les plantes elles y vont elles vont chercher le et puis la vallée du cher c'est une terre de de vallée de rivière donc qui est plus ou moins argileuse et limoneuse et sableuse il ya des zones qui sont sableuses c'est les zones qui étaient en vigne dans le temps comme elles étaient en vigne elles étaient travaillées et au fur et à mesure des inondations l'argile est partie puis elle est restée pour dire que du sable alors dans d'autres zones qui sont qui se ressemblent mais qui étaient en prairie le sable il est en dessous sous la couche de la couche arabe et au dessus bon bah c'est un peu sableux mais il ya de l'argile il ya encore de l'argile qui est de reste parce que c'était c'était resté en prairie et par contre où que c'était en culture bah c'était lessivé et puis alors j'ai comment moi j'ai commencé le smith direct sur le plateau sur le plateau et après j'ai continué dans la plaine deux ans après mais tout en faisant des essais j'ai fait des essais alors à mont louis à mont louis bon bah il ya c'est assez morcelé il ya 750 numéros de parcelles pour les 350 hectares et puis j'ai 110 propriétaires pour ici pour chez moi alors donc l'évolution s'est faite tout doucement j'essaie de cette surface là depuis les années 80 90 88 89 90 85 tout ça ça évolue à ce moment là au fur et à mesure que les petits agriculteurs du coin arrêtés puis qu'il y avait personne qui reprenait et puis je faisais partie moi d'un gda d'un gda c'est à dire qu'on était moi j'ai toujours été sur le principe d'avoir après l'école j'ai juste moi j'ai juste un BA j'ai deux BA normal un BA cycle 1 et un BEPA et un BEPA un brevet forestiel agricole et puis après ça j'ai continué avec avec la chambre avec les conseillers de secteur à faire de la formation la formation continue et bon c'est moi je pense qu'on avait de la chance c'est qu'on avait un bon technicien sur dans notre secteur qu'on a gardé jusqu'à qui nous a accompagné même au début du semi direct qui a travaillé dix ans avec nous au semi direct puis après il a quitté la chambre et ça a aidé mais bon à un jeune qui s'installe faut qu'il fasse ça faut pas faut pas qu'il aille chercher le conseil dans une coopérative ou un négoce là il n'aura rien comme conseil il aura du conseil mais pour faut qu'il ait du conseil parce que là avec la chambre d'agriculture on a du conseil du conseil sur la gestion la gestion technique technico-économique on faisait les marges de culture puis après on faisait le la gestion technico-économique on allait jusqu'aux bénéfices nets toi et ça pour un jeune quand il démarre faut qu'il continue il faut qu'il 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 faut y et puis ouais alors donc donc après au fil du temps moi j'étais en labours à ce moment là j'ai démarré en 1970 en 70 mon père m'avait émancipé pour que je puisse m'installer qui avait une ferme de 32 hectares à prendre dans la vallée, et puis mon père ne voulait pas la prendre, il dit après tout tu t'installes directement là-dessus, plus 20 hectares qu'il m'avait donné dans l'installation, et puis j'ai démarré comme ça avec 52 hectares, et puis bon, on était en labour, en travail traditionnel ou conventionnel, et jusqu'en 80, je suis allé dans le sud-ouest, j'ai été voir quelques exploitations, puis j'ai été voir des exploitations qui utilisaient la machine à bêcher, j'avais vu des reportages sur les journaux, comme je suis assez curieux, je m'intéresse, puis je suis toujours aussi curieux, même que je ne fais plus à l'agulteur, et puis j'ai été voir des gars qui utilisaient des machines à bêcher, j'ai été voir deux revendeurs de machines à bêcher, ils étaient dans le sud-ouest, dans les terres argileuses, dans les pentes du Gers, et là chez nous, dans la vallée du Cher, comme c'était très argileux aussi, par endroits, j'ai dit ça, ça ne t'aurait pas été mal, et puis bon, après on a acheté une machine à bêcher, et puis j'ai monté un semoir dessus, et en bêchant, je semais. La première année, on bêchait, puis après on passait la rotative derrière, puis on semait, puis pour supprimer un tracteur et un chauffeur, puis je trouvais que c'était dommage de repasser sur le travail de la machine à bêcher, comme ça, tout était semé, et il y avait une meilleure infiltration de l'eau, comme ça. Et puis ça, ça a été jusqu'en 90, en 91, dans l'hiver 90-91, on a commencé les formations pour réduire les coûts, parce que 89-90, c'était des années très sèches, et sur le plateau, sur le plateau, j'avais des endroits où c'est que le blé n'avait même pas épié. Alors, on s'est dit, bon, il faut qu'on réduise les coûts dans ces endroits-là, puis qu'on arrête d'user de la ferroille, et puis là, on a tout commencé d'un seul coup. On a commencé par réduire les intrants, réduire les intrants en engrais, essayer de travailler, c'est-à-dire changer notre logiciel, c'est-à-dire au lieu de travailler comme nous faisaient travailler les techniciens de chambre aussi, comme les techniciens de agricole, c'est-à-dire au maximum, au maximum de faire toujours le maximum de rendement. Mais en fait, quand on est dans des terres à faible potentiel, les derniers quintaux, on les a que tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 10 ans. Et dans les terres les plus mauvaises, c'est même des fois que tous les 20 ans. Parce qu'en 88, on avait fait une belle année de blé, les dorses d'hiver, sur les plateaux. Et puis mon père m'avait toujours dit, tu sais, celle-là, tu t'en feras une comme ça que dans 20 ans. Puis bon, il avait raison, on n'a jamais fait d'années comme ça après. On en a refait qu'en 2007, je crois. Et puis, cette évolution s'est faite avec tout ensemble, la réduction d'intrants, de volume, volume de produits, de bouillie, qui nous a permis de réduire les doses de bouillie. Il y a des produits qu'on mettait plus qu'au cinquième de la dose. Et ça faisait le même effet que quand on les utilisait avant, à pleine dose, à 200 litres hectares ou 150 litres. Ça ne servait à rien de mettre tôt. Et puis, on a appris aussi quand traiter dans la journée, par rapport, déjà à ce moment-là, en 92, 90, 91. Et puis après, en 92, on s'est mis à travailler sur la réduction, même en 91, la réduction du travail du sol depuis la bourrée, dans ces terres mauvaises. Je la bourrais encore un peu, une fois tous les deux ans, dans la vallée du Cher. Et puis après, on a supprimé le labour. On est resté que le smith blé sur maïs, où c'est que le sol était à travailler assez profond. Et puis ça, c'est arrivé jusqu'en 81. La dernière année, dans la plaine, c'était 96, 96 et 97. Après, on ne s'est plus resservi de la machine à bêcher. On faisait tout en direct. Et sur le plateau, à l'automne 95, il n'y avait plus rien de travaillé du tout. C'était du direct, sans travail du sol. Et depuis, il n'y a jamais eu de travail du sol. Ni même superficiel, rien. Et dans la plaine, c'est 96 et 97. Et puis bon, on a eu des petits problèmes de mise en route de tout ça. Et le problème principal, aussi bien sur le plateau que dans la plaine, le problème principal, ce sont les limaces. Les limaces à gérer. Parce que quand on arrête de travailler le sol, après, il y a toute une faune qui... La faune revient dans la parcelle. Puis la première des faunes, ce sont les limaces. Et puis après, les prédateurs arrivent. Mais ça, on ne l'a vu qu'après. On ne l'a vu qu'après. Les prédateurs arrivent et puis... Et puis après, ça s'équilibre tout seul. Mais il faut bien... Pour que ça soit complètement équilibré, il faut une dizaine d'années. Moi, j'estime qu'il faut une dizaine d'années. Et les limaces, on en a toujours eu un peu après. Mais là, que dans la zone irriguée. Parce qu'avec l'irrigation, on entretient un peu plus l'humidité. Tandis que sur les plateaux, les périodes sèches, comme on n'irrique pas, elles sont sèches. Et puis là, ça arrive à calmer les limaces. Et avant que j'étais en labour, on n'en avait pas de limaces. Parce qu'on détruisait tout avec le labour. On détruisait tout. Et puis là, en 1995, notre conseiller agricole, il nous a fait venir comme on voulait plus labourer. Il nous a fait venir Claude Bourguignon à l'époque. Et puis, quand on l'a eue, on l'a eue dans l'hiver. On a fait une journée dans l'hiver. Et puis au mois de mai. Mais début juin, en pleine. On a fait une fosse. Et puis on a fait regarder toutes les petites bestioles au microscope. Et puis expliquer les profils. Et puis là, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on arrête de travailler le sol. Enfin, sur les 20 agriculteurs que l'on était. Après, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y en avait une soixantaine en tout pour loin. On n'est pas beaucoup à avoir tout compris. Parce que je vous dis qu'il y en a encore qui grattent encore leur sol. Enfin bref. Et puis qu'ils font automatiquement des rendements nettement moins bons que ce qu'on fait maintenant. Voilà, voilà. Donc le début du SMIG, nous, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à l'époque. On faisait ça, nous, pour des questions économiques. Pour essayer de rentabiliser un peu mieux, avoir une meilleure rentabilité des cultures sur les parcelles. Parce que dans des terres à faible pourcentage d'argile, les rendements ne sont pas énormes. Il faut se débrouiller avec moitié moins de rendement sur la parcelle que les gens du Nord. Ou même rien que de Beauce. Ou même par ici. Par ici, vous avez des régions où c'est que la terre est bonne, il y a de la profondeur et tout ça. Il ne pleut pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, par contre, vous en avez d'autres, des limons où c'est que la terre est bonne. Mais s'il pleut trop, l'eau reste en surface. Et puis là, c'est les problèmes d'humidité. Ce ne sont pas les problèmes de sécheresse, c'est les problèmes d'humidité qui font chuter les rendements. Alors là, au fur et à mesure, on a découvert tout un tas d'avantages agronomiques. Le premier avantage agronomique qu'on a vu, c'est qu'on avait une meilleure infiltration de l'eau. Et puis, c'est là que je me suis dit, moi, en début des années 2000, je me suis dit, mais dans certaines terres limoneuses, qui ont été drainées, et elles ont été drainées parce qu'elles étaient en labours. Si elles avaient été faites tout de suite en semi-direct derrière les prairies ou un truc comme ça, ou même, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin d'être drainées. Parce que là, ces parcelles-là, je me rappelle, il y en a qui étaient où on s'embourbait encore un peu, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'était avant. Et puis, c'était vraiment ponctuel à un endroit. Alors, en fait, dans ces parcelles-là, il y avait juste à mettre un drain pour drainer cette poche, cette cuvette d'eau ou cette poche d'eau, cette source qui était là, puis c'est tout. Mais il n'y avait pas besoin de faire un drainage complet de la parcelle, comme les gens ont fait dans ces années-là, dans les années 70-80. Et ça, c'était fait parce qu'on l'a bourré. En fait, dans cette démarche aussi, bon, il y a eu Bourguignon, il y a eu notre conseiller agricole qui nous a bien aidés. Et puis, qui avait un sens de l'observation qui était assez prononcé et qui nous a appris à observer dans les parcelles. Et puis après, il est arrivé dans les années, fin des années 90, il est arrivé à l'association BASE. Et puis après, la dernièrement, il a 4-5 ans maintenant, 6 ans, il y a eu l'APAD. L'APAD qui a démarré beaucoup plus tôt, mais qui n'était pas aussi pointu qu'avec BASE, avec Fédéric Thomas, qui est lui qui a appris. Fédéric Thomas, il a appris au départ avec Lucien, avec Lucien, puis nous, je crois que je dois faire la partie du premier, du reportage du premier TCS, je crois, ou dans les deux ou trois premiers, je ne m'en rappelle plus. Et ils sont revenus 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, à revoir tous les agriculteurs qui avaient commencé, à faire du SMI direct pour voir s'ils avaient continué aussi. Alors donc, là, on avait des intervenants qui venaient de l'étranger, qui venaient des États-Unis, un peu partout. Moi, je suis allé au Brésil, j'ai fait connaissance de Lucien par Bourguignon, qui nous parlait du Brésil à l'époque, alors je lui ai demandé son contact, que j'ai réussi à avoir. Et puis, on a été voir Lucien au Brésil. Après, on n'a pas arrêté de voyager, parce qu'avant, on avait été aux États-Unis. L'année de devant, on avait été aux États-Unis. On avait été dans le Kansas, le Colorado, puis l'État de Washington. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait rien en France pour se repérer, pour aller voir quelque chose. Il n'y avait personne à en faire, pour dire. Et là, il y avait toute notre équipe d'Andre-Loire. Quand on était au Brésil, on a fait un voyage organisé, on allait en Argentine, et on le tait 72. Parce qu'il y avait les femmes qui étaient avec nous aussi, pas toutes, mais on était obligés de faire deux wagons, parce que gérer 72 personnes, ça faisait trop. Alors, il y a eu un premier départ en Argentine. Quand les Français repartaient d'Argentine pour aller au Brésil, les autres arrivaient. Comme ça, il y avait un roulement. Et puis, nous, on était dans le deuxième groupe. Et après le voyage qu'on a fait en groupe, en grand groupe Argentine-Brésil, après, on est resté encore 11 jours au Brésil. Là, on n'était que 8, 8 ou 10, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, on avait loué deux petits fourgons, on n'était que 5, 6 de l'or. C'est de où ? Je ne me rappelle plus si on était tous dans le même. Je ne me rappelle plus. Et puis, on a fait une tournée avec Lucien Ségui dans le sud, dans le Paralas. Après, on a pris l'avion, on était dans le mato Grosso. Et puis, on a loué encore des véhicules et tout ça pour... Et puis, on a fait un bon périple. Et on a appris, on a découvert des choses que là-bas, à l'étranger. Et aux Etats-Unis, on n'avait pas la notion du couvert. Parce que là-bas, dans la Palouse, même dans le Kansas, ils sèment sur des résidus de récolte de l'année d'après. Il n'y avait pas de couvert à ce moment-là. Mais c'était du semi-direct. Et on visitait une petite, une moyenne, une grande exploitation dans chaque Etat. Et l'Université de l'Etat. Où, en Colorado, c'était un centre de semences. Et le plus intéressant, c'était l'Université de Pullman à Spokken, là-bas, dans la Palouse. C'est là qu'ils... On voit qu'ils avaient démarré bien avant le semi-direct que dans le Kansas. Parce que c'est là-haut qu'ils avaient les problèmes de Doveball. Et là-bas, ils étaient déjà... Et c'est là-bas que les Brésiliens ont appris le semi-direct. Et puis après, les chercheurs américains sont descendus chez eux. Parce que les Brésiliens, s'ils ne faisaient pas du semi-direct, il n'y aurait pas de la agriculture. Il n'y aurait que du maraîchage. Mais il n'y aurait pas du soja ou du maïs comme ils font maintenant. Parce que derrière la déforestation, rien que dans le sud, la première déforestation qu'ils faisaient là-bas, dans le Rio Grande-Dessous, où le Parala, c'était... Au bout de 4-5 ans, la terre, il n'y avait plus rien dedans. Puis l'érosion, qui... Parce que la pluie, c'est... C'est 1500 mm à 1800, 1200 à 1800. Et puis, hein, c'est plus que chez nous, hein. Chez nous, on a quoi ? On a... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, on a 650 mm chez nous, là. Mais bon, là, avec le réchauffement climatique... Ben, c'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'on descend quand même à... On est descendu, je crois, le plus bas, c'est en dessous de 500 mm, je crois, une année. Et puis, là, depuis 2016... Depuis 2016, on a quand même des... Des quantités d'eau qui sont énormes, mais spontanées sur des courts temps. Un temps court, hein. Et qui nous provoquent des inondations. En 2016, on a inondé. Et là, en 2018, on a eu beaucoup d'eau après l'enlever des maïs, et puis des soja. Comme en 2016. Mais en 2016, ça avait... Dans la vallée, ça avait tout détruit. Presque. En 2016, on a perdu l'équivalent de 180 000 euros sur 350 hectares. Sachant que le haut, ce n'est pas des hauts potentiels. En bas, c'était des bons potentiels. Mais on l'était... On arrivait à... Avec ces excès-là, dans le temps, on les passait, ces excès. Je vous dis ça dans le temps, ce n'est pas si vieux que ça. C'était de 77 à 88, il y a 11 ans. 11 ans, c'était un cycle humide... Un cycle humide de la... climatique. En 11 ans, 22 inondations de la vallée du Cher. Avec le Cher. Mais, il y avait beaucoup d'inondations d'hiver. Et on en a eu 6. 6 de printemps, sur les 22. Et qui étaient tous les 2 ans. Toutes les années impaires. 77, 2 juin. 79 au mois de mars. 79, 81 au mois de mai. 83 au mois d'avril. 85 au mois de mai. Alors, plus c'était tard au mois de mai, ça faisait des dégâts. Après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et on a eu une autre inondation après celle de 85. On en a eu une autre. qu'en 2001. 2001, au mois de mai aussi. Dans l'hiver, on en a juste une petite dans l'hiver 2000. 99, 2000, c'est tout. Mais qui n'était pas méchante. Les crues d'hiver ne faisaient pas de dégâts. Il n'y a que le blé. Et le blé résiste aux inondations. Donc, on a baissé un petit peu en rendement à cause des limaces. La baisse de rendement qui était forte, enfin forte, oui, pour moi, c'est qui était forte quand même. C'est dans la vallée du Cher, en 99, sur Maïs. Sur Maïs, c'est là que j'ai eu les premières limaces dans la partie vallée du Cher. Comme il y avait deux ans de retard par rapport à en haut. En haut, je ne m'en suis pas trop aperçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits qui étaient argileux. Mais parfois, il y avait très peu d'endroits. C'était des petits ronds. Alors ça, on arrivait à les contrôler facilement. Facilement. Puis on avait l'habitude, même en labours, il y avait des fois des limaces. Surtout quand on faisait du colza, des trucs comme ça. On le t'est rôlé, mais dans la plaine, moi, je n'avais jamais eu de ça. Parce que dans la vallée du Cher, comme je... Pour semer du maïs l'année d'après, je labourais au mois de septembre. Au mois de septembre, vous avez encore des jours qui sont chauds. Le labour, il arrive des fois à sécher jusqu'au fond de l'arrêt. Alors je me dis que ça calmait les limaces, tout ça. Puis le travail du sol, ça calme tout aussi. Et là, en 99, les limaces m'ont mangé à peu près, j'estimais à l'époque, 15 quintaux hectares de maïs. À ce moment-là, je faisais un peu plus de 100 quintaux hectares et on n'a fait que 85 quintaux de moyenne. Enfin, un peu plus de 85. Donc là, on s'est... Avec le conseiller école, on s'est dit, il faut qu'on... Il faut qu'on voit ça de plus près. Donc dans l'hiver, on a fait une formation avec... avec un... un chercheur de lactage, Chabert, M. Chabert. Puis là, il nous a expliqué comment... Toutes les différentes sortes de limaces. Il nous a expliqué comment est-ce qu'est... Leur physiologie, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'accouplait, qu'il faisait des œufs, des ponts-laits, enfin, puis il est petit. Et puis il nous a expliqué aussi comment fonctionnaient les produits. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de produits, on avait... On avait le métaldéhyde et puis le... Un autre qui agisse... Que de chez Bayer, qui agisse le système nerveux, je ne me rappelle plus du nom. Enfin, qui est plus autorisé maintenant. Et qui était plus efficace que le métaldéhyde. Mais il tuait tout. Même les vers de terre. Mais le métaldéhyde ne faisait pas de bien en vers de terre aussi. Mais bon, le métaldéhyde, ça ne s'agissait pas à 80% sur les limaces. Et puis on a eu des automnes humides qui ont été 99, 2000 et puis 2001, je crois. Des automnes humides où il y a eu des automnes ou que c'est que dans un mois d'octobre, il n'y avait que deux jours efficaces pour que le métaldéhyde soit efficace sur les limaces. Vous mettez ça les autres jours, les limaces étaient saoulées puis après ils revenaient à elles et c'était reparti. plus les oeufs qui avaient éclos. Alors là, avec Chabert, on a appris qu'il fallait détruire les limaces tout de suite après les grandes chaleurs aux premières pluies et rafraîchissements de température qui arrivent au mois d'août. Alors, des fois, ça peut être au 15 août, d'autres fois, c'est qu'en septembre. Ça dépend des années. Et c'est là qu'il faut, dès que les limaces se mettent à ressortir, c'est là qu'il faut les détruire avant qu'elles aient eu le temps de s'accoupler, enfin, surtout pondre et puis de refaire des petits. Et puis, et puis au printemps, en sortie d'hiver, c'est après l'effroi. Après l'effroi, c'était là qu'il fallait détruire les limaces avant qu'elles aient eu le temps de, pareil, de se racoupler avec le radoucissement. Et puis là, quand on a à prendre en sable, on a utilisé nettement moins de produits et on était moins surpris, beaucoup moins surpris après dans la végétation, sur les cultures. Il y avait des infestations mais qui étaient nettement faciles à contrôler. Ça ne faisait pas de pertes. Moi, j'ai commencé avec des, dès le départ, avec du couvert. Alors, avec Bourguignon, il nous parlait du seigle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va faire du couvert de seigle. Voilà. Et puis bon, on n'était qu'avec du couvert de seigle au début. Après, pendant deux ans, après, on était en couvert d'avoine. Ça, c'est quand on a été voyager au Brésil, quand on a vu Lucien Segui. C'est lui qui nous a dit ça. Il nous a dit l'avoine, c'est que ça fait de l'allélopathie sur les dicotes estivales. C'est-à-dire les morelles, les kénopodes et puis les amarrantes. Et c'est vrai que, mais le SMI direct en lui-même aide aussi. On en a beaucoup moins. On a beaucoup moins l'herbe avec le SMI direct qu'avant qu'on travaillait le sol. même à faire soi-disant des faux SMI, comme on dit. Avec les faux SMI, ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est vraiment dépenser de l'argent à rien. Et Arvalis, Arvalis l'a l'a cherché, l'a observé. Ils ont fait des observations pendant quelques années. et entre un SMI de blé, un moisson de blé, une moisson de blé et un SMI d'orge, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de l'orge d'hiver derrière du blé, et un SMI d'orge derrière le blé, si vous avez fait trois faux SMI en haut des chauveurs et tout ça, et puis là, sur votre parcelle, vous ne faites rien du tout et vous semez votre orge directement sur le chauve. Et le SMI, à ce moment-là, c'était du SMI, ce qu'ils ont observé, c'était les gars, ils travaillaient le sol pour semer. Ils n'auraient pas travaillé le sol, il y aurait eu encore moins d'herbes. Mais déjà rien qu'en travaillant le sol, juste pour semer, ça faisait moins d'herbes, il y avait moins de plans dans le 2V avec la culture que si vous aviez fait les trois faux SMI. Les trois faux SMI. En 2017, le collègue qui a suivi les mêmes formations que nous, mais qui a toujours gratté, il laboure plus, mais il gratte. Alors, même par moments, il gratte assez creux, il gratte en profondeur parce que ce terrain est un peu en masse. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il ne s'embête pas à faire du couvert. Alors, le travail des racines des plantes, ça y fait pour beaucoup. C'est ce que je disais au début, c'est quand on mettait notre seigle au début, il me disait, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais ? Bah, ça coûte tout ça, mettre du seigle. Je ne t'en fais pas, ça m'évite de passer la charrue à l'automne. C'est le seigle qui laboure. Et puis, c'est ce que nous avait expliqué Brugnon, puis Lucien Ségui, après. Et ça s'avère vrai, puis maintenant, il faut qu'on joue sur la biodiversité, il faut qu'on y joue l'avantage encore. Alors, quand on est sur des petites surfaces, ce n'est pas trop dur de se procurer des semences un peu à droite, à gauche. Mais quand on est sur des grandes surfaces, ça fait des volumes. Il faut le gérer, mais ça se gère. Ça se gère. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire, même aux agriculteurs du coin qui sont en spigare comme nous, à leur faire faire du... Il y en a un qui pourrait faire telle espèce, l'autre une autre, et ainsi de suite. Et puis, déjà, si on mélange quatre, cinq espèces, c'est déjà pas mal. Là, on en mélange deux, mais cette année, on a commencé à en mélanger quatre. Quatre, mais il fallait qu'on prenne les semences chez d'autres collègues et des trucs comme ça. Parce que si tu achètes la semence du commerce, alors là, ce n'est plus du tout rentable. on s'échange les semences, les uns avec les autres. Moi, je me rappelle au début la févrole. La févrole, je la faisais faire dans le nord de la France, dans l'Aisne. Et puis avant, c'était même dans le Vexin. Des collègues qui étaient en semi-direct comme moi, qu'on se connaissait dans le réseau. Alors eux, ils produisaient de la févrole. Eux, quand ils faisaient 50 quintaux de févrole, nous, on en faisait que 25. On n'a pas le même climat ici. Alors, autant la faire faire là-haut. On ramenait ça en semi complet. Il y a même une année, on a fait venir trois semi, parce qu'on distribuait ça. Il y a d'autres collègues qui en voulaient. On se partageait et on se partageait tout ça. Mais là, il faut qu'on essaye de multiplier avec autre chose. Là, on a fait un couvert avec la févrole de l'Avese, du lupin, du lupin et des petits pois fourragés. c'est quatre légumineuses. Quatre légumineuses et puis dedans, ici, dedans, il y a un peu de seigle et puis un petit peu de laouane. Un petit peu de laouane dedans, un petit peu de carminée. Et ça, c'est pour faire du sorgho ou pour faire du maïs. Il faut, en fait, il faut qu'on fasse, qu'on mette l'usine, l'usine Iara. Il faut qu'on la mette dans le champ. Il faut que le... Hein ? Et bon, en apportant de la biodiversité de plantes. Et puis, ah si, on peut mettre aussi du tournesol. Tournesol dans la zone où c'est qu'on n'a pas du tout de tournesol. Au contraire, c'est bon. C'est une plante de plus. Et il faut que l'INRA, l'INRA nous... du travail de recherche là-dessus qui serait intéressant pour eux. Nous, c'est pareil, il faut... Nous, on découvre. On découvre, mais bon, par rapport à... En valise, c'est l'INRA, tout ça, il y a certainement des chercheurs de l'INRA qui cherchent des choses, tout ça, qui pourraient nous intéresser, mais ils sont tellement nombreux là-bas que... Ils travaillent dans leur coin et puis il y a des choses que... Hein ? Il y en a qui ont travaillé et qui commencent à divulguer, c'est sur le... Les plantes... Les mélanges de plantes qu'on peut faire, mais en production. Hein ? Orges petits pois ou... ou blé févrole, des trucs comme ça. Hein ? Qui sera... Et puis... Et puis la veste. Les veste, il y a des mélanges à faire avec la veste pour que la veste, elle reste toute droite, qu'elle monte. Elle est plus facile à récolter. On récolte tout ça ensemble et puis... Après, on trille. Il y a les lentilles aussi. Les lentilles, il faut avoir des lentilles tout le temps en haut du sol. Ça fait comme les petits pois. Les petits pois, au lieu qu'ils soient au haut du sol, ils sont dans la récolte tout debout et on les ramasse sans problème. Et puis la veste aussi. Mais bon... Nous, si on fait de la veste pure, ça ne nous gêne pas trop parce que... Ou les petits pois purs. Parce que comme on est équipé pour récolter le soja, avec une coupe à soja, donc on peut récolter les petits pois. On récolte tout ce qui aura du sol. sans faire trop de pertes. Mais tout ça, les plantes ensemble, on a tout un tas de choses à découvrir. Alors, il y a l'INRA à Angers, là, ils travaillent là-dessus. Vous voyez les couverts végétaux, surtout au niveau de la févrole. Là, quand je suis allé dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, ils m'ont dit qu'on sème la févrole épée ou claire à un certain dosage, je ne me rappelle plus combien, il dit au mois de mai, on a la même masse végétale aérienne. Et puis, bon, c'est pas mal ça. Et puis, dedans, ils mélangent tout un tas de trucs. Ils mélangent des pois, ils mélangent, comme nous, on l'a fait cette année. Ils mélangent des radis, eux. Moi, je ne mets pas le radis, moi. Je ne sais pas si ça m'agace de faire du radis. Enfin, surtout, il ne faut pas en faire dans... Je ne veux pas en faire dans l'insolument colza. Et... c'est peut-être un tort, mais dans l'insolument maïs, on pourra en faire. Et ce... Moi, je trouve que c'est une erreur pour ces... Je trouve qu'ils font une erreur. Moi, les févroles, je les mets plus épaisse qu'eux, ils le font. et il ne faut pas s'occuper que de... que la partie aérienne. Il faut aussi s'occuper des racines. Et je crois que plus on a plus de pieds, naturellement, s'ils sont clairs, ils vont être un peu plus gros, il y a de la racine. Mais s'ils sont trop clairs, il va y avoir des trous entre. Vous savez que le sol ne va pas être exploité. Et moi, je pense que plus il y a de racines, plus le sol est exploité, plus le sol sera poreux. Et plus la... la légumineuse va nous ramener de l'azote, va nous laisser de l'azote dans le sol, en principe. Parce que si les pieds sont plus près les uns des autres, il y aura plus de nodosité, plus... En principe, ça devrait être ça. Moi, je pense que... Il ne faut pas descendre en dessous des 100 kg hectares de févroles, voire même 150, ça dépend de la grosseur du grain. Et puis, si on met autre chose avec, on peut rester à 100 kg. Si on met de l'aveste, si on met de... Ouais, de l'aveste, des pois, des pois fourragés, tout comme ça. On peut mettre aussi du lupin, ça fait... On a fait un essai avec ça, et... ça peut apporter un plus. Plus il y a de biodiversité, mieux c'est. On pourrait y mettre de la facélie aussi. Et il faut quand même mettre un peu de graminée de l'an. il paraît que c'est mieux. Là, on va bien voir. Là, c'est une année... C'est une année qui n'est pas ordinaire, qu'on a eue. On n'a pas pu semer à l'heure, enfin, à la date qu'on voulait. On a semé quand même assez tôt, enfin, assez tôt, par rapport à la sécheresse qui a continué. Et puis, bon, ça ne levait pas parce que c'était trop sec, mais ça levait quand même un peu. En semis direct, c'est marrant, le peu d'eau qui tombe, eh bien, tout s'évapore pas, il n'en reste. Et le peu d'humidité qu'il y avait, les grains ont réussi à grossir. Je vois dans les semis de blé qu'on a fait précocement aussi, enfin, précocement. Par rapport au 27 octobre, on les a semés, vous voyez, 15 jours plus tôt. On a semé ça à partir du 15, 10, 10 août d'octobre. On croyait qu'on allait les louper. Ben non, les blés ont germé avec le peu d'eau qu'il y a eu. Ils ont fait un petit germe. Après, il a fait sec. Ben, il ne bougeait plus. Mais c'était qu'avec le couvert de paille, pourtant, c'était que de la paille de soja. C'était que de la paille de soja, il n'y avait pas... Mais ben, les grains n'ont pas crevé. Parce qu'on a eu des agriculteurs qui sont en travail du sol, où c'est que les grains ont germé, puis après, le blé a crevé dedans. Mais peut-être que comme le soleil sur les terrains nus chauffent davantage le sol, eh bien, c'est ça ce qui a peut-être fait crever les grains. Est-ce que là, sur un sol qui est déjà couvert, le sol chauffe moins. C'est ce que disait Lucien. Il faut que les plantes aient la tête au soleil, mais les pieds au frais, les racines au frais. Il dit là, ils poussent. Si ils ont les racines au chaud, elles ne poussent plus. Alors, ces couverts-là, ils ont levé tard. Ce n'est pas une année qui peut servir d'exemple. Mais tous les ans, on s'arrange de façon à les semer début septembre. Parce que si les févroles sont trop fortes avant l'hiver, elles gèlent. Même en 2017, celles qu'on a semées en 2016, elles n'étaient pas très fortes, mais elles étaient trop fortes. Elles n'étaient plus hautes que le pichet, avant les froids du mois de janvier. Mais c'était trop fort. Est-ce que là, en ce moment, elles sont hautes comme ça ? C'est tout. Peut-être que là, ils vont être au bon stade pour le projeler et peut-être que ça va projeler. Il faut avoir du caractère, de résistance avec le temps. Enfin, on n'en sait rien. L'hiver n'a pas passé. Ça peut s'attendre geler en février. De février ou de mois de janvier. Oh, ben là, la veste, on a fait ça, on a essayé de repartir ça pour toute la surface, mais la veste, elle est à 10 kWh, c'est tout. De la commune. Ce n'était pas de la velue. De la velue, on n'en avait pas. C'était de la commune. Qu'est-ce qu'on avait ? Les pois fourragés, c'est pareil, ce n'était pas énorme, c'était 20 kilos, je crois. On avait de quoi mettre 20 kilos à répartir. 20 kilos hectares. Mais quand on voit l'enlever là, je suis sûr qu'il y a eu de la perte à l'enlever parce qu'il a fait trop sec au départ. Les févroles ont bien résisté. Mais les pois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'en vois pas assez par rapport à ce qu'on a semé. Les lupins, c'est pareil. Les lupins, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait peut-être 10 kilos hectares ou 5. Je crois qu'Anthony m'a dit 5 kilos hectares dans le couvert. Les lupins, ça ne fait pas beaucoup. On n'en avait pas assez. Les lupins blancs. Mais bon, ces couverts-là, on va les laisser pousser le plus tard possible. Tout va dépendre s'il y a de la graminée dedans. De toute façon, s'il y a de la graminée, on va désherber à 0,5, 0,7 de glypho, pas plus, pour que ça détruise les graminées. Devant le maïs, surtout, devant le maïs, devant le maïs, c'est le sorgot. Parce que le maïs et le sorgot, si vous mettez ça dans une graminée verte, je vous dis que ça ne se comporte pas très bien. Il y a des chutes de rendement qui sont énormes. Dans notre climat, peut-être plus au sud, ça passe peut-être mieux parce qu'ils ont plus de chaleur. Quand vous avez 2, 3 degrés de plus que... Ça change la donne par rapport à nos climats chez nous. Et puis, par rapport au nord, on est quand même mieux ici qu'au nord. Il y a un petit peu de graminée, il y a un petit peu d'avoine et un petit peu de seigle. Au haut, c'est 20 kilos de chaque, je crois. C'est très peu, c'est juste pour boucher un peu les trous. quand il s'en forme avec les légumineuses. Alors ça, c'est le couvert que je vous ai expliqué là, devant maïs et sorgho. Les couverts de soja, il y a juste de la févrole parce qu'on n'avait pas assez de poids ni de veste, surtout poids de veste. On ne va pas s'emmerder avec une dicote comme ça dans la févrole, dans les soja. Alors donc, dans les soja, c'est juste avoine, avoine seigle. Alors là, il y en a plus, c'est 50 kilos de chaque. Avec les 100 kilos de févrole. Il n'y a que ça. Parce que du soja avec un précédent graminé, ça n'est pas de problème. Alors on nous a dit que ce n'était même pas la peine de mettre de la févrole. parce que moi, je vais de la févrole devant du soja il y a deux ans. Le soja, ça, il laisse un peu d'azote dans le sol pour démarrer. Il démarre mieux, il est plus beau. Et puis, il a des nodosités quand même. Puis je me dis, ce n'est pas trop grave, c'est de l'azote organique qui vient de la févrole. Parce que si, si vous mettez, il y en a qui mettent 40, 60 unités d'azote en faisant un soja. Le soja, il ne fait pas de nodosité, là. Il a tout ce qu'il faut au pied, puis après, à la fin, il peut manquer d'azote. Il peut en manquer et lui, il n'a rien foutu. En mettant de l'azote, on rend les plantes feignantes. Parce que là, ils n'ont plus besoin de faire d'échange avec les bactéries. Enfin, c'est comme ça. Et puis, ces couverts, là, je ne fais que des couverts longs. Je voudrais faire du couvert court derrière Colza. Et je voudrais faire de la veste derrière Colza. Mais ce que je voudrais faire, c'est, on a fait des essais, mais cette année, ça n'a pas marché. C'est du semis à la volée de veste dans le Colza. Alors, comme on n'est pas équipé pour semer dans le la volée, la végétation qui est haute. On n'a pas le... On a bien un spray coupe, mais il n'est pas assez haut. Il est... On ne peut pas mettre les pendures d'engrais dessus. De quoi se met ? Alors, il faudrait qu'on l'équipe soit avec des deux lames, avec des petits machins pour mettre... qui tournent à 12 mètres. Avec la veste, c'est sans faisable. Il faudrait équiper ça comme ça. Mais bon, avec ces engins-là, on ne peut se mettre que de la veste et des trucs pas trop volumineux. Parce que les réservoirs ne sont pas grands, c'est vite... Puis on ne peut pas mettre quelque chose de trop lourd au bout des rampes parce que les rampes, on va les... On va les casser. Mais le prochain truc qu'il faut qu'on essaye, c'est ça. C'est la veste dans le colza à la volée. Parce que ce qui serait bien, ça serait que le... Mais il ne faut pas se mettre trop tôt. Cette année, on a semé la veste dans le colza en début de floraison. C'est-à-dire la limite de passage tracteur. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. On a perdu trop de veste. Il y a trop de veste qui s'est trouvé trop à l'ombre. Quand on le fait à la fin, c'est-à-dire au mois de juin, au mois de juin, les colzas commencent à perdre des feuilles, tout ça. Bon, le jour arrive. et puis après, la veste, elle passe... Elle arrive à mieux sortir. J'en ai fait, moi, à la main. J'ai semé à la main, comme ça. Mais bon, il y a quand même de la perte. Il ne faut pas. Il faut refaire des essais. Puis ce qui est couillon, c'est que quand on a fait un essai une année, il faut qu'on attend l'année d'après pour recommencer. Et puis l'année d'après, il nous vient d'autres idées. Puis on fait autre chose. et puis on va faire encore différemment. Donc là, on est sur des couverts végétaux qui sont précédents du maïs, du prochain maïs. Alors, il y a de la févrole, il y a du seigle, il y a de l'avoine, il y a de l'avoine, un peu de seigle, il y a de la veste. Et théoriquement, il y a des petits pois, enfin pratiquement, il y a des petits pois, on en a mis. Ah si, on en voit un ici. Un petit pois. Il y a aussi du lupin, mais du lupin, on en a mis si peu, on n'en avait pas beaucoup. ça représentait peut-être 4-5 kilos hectares, je crois. Alors, ce n'est pas beaucoup. Mais là, on voit les petits pois, là encore, là ici. Mais bon, il y a beaucoup de veste. Il y a surtout de la veste et de la févrole, et puis un petit peu de seigle et d'avoine. Alors, ce couvert-là, pour faire du maïs, il aura un petit coup de glypho assez tard. Assez tard, parce que là, le couvert n'est pas développé. D'habitude, on a des couverts à cette époque-ci, qui sont déjà hauts comme ça, en févrole, puis avoine, seigle, et tout ça, c'est déjà à cette hauteur-là, facile. Et là, tout a levé tard, comme on a semé ça, on a semé ça début octobre. Début octobre, d'habitude, c'est semé fin août. Et puis, bon, puis ça n'a pas levé, puisque c'était dans le sec. Mais bon, c'est du chaume de blé, le semois rentrait bien, sans problème. C'était archi sec, mais c'était pas grave. Et puis, avec les petites pluies, qu'on a eues, 3, 4, 5 millimètres, les petites pluies qu'on a eues, sous la paille, la fraîcheur est restée. Et là, on a quand même, là, la paille, on n'en voit déjà bientôt plus. Mais bon, il y a beaucoup de turicules, vous voyez, qui sont par-dessus la paille. Toute la paille, elle est bientôt recouverte par les turicules de vers de terre. Et la vie, en deux ans, la vie est bien revenue, les vers de terre sont bien, ce qu'il faut se dire qu'au mois de juin, juin de 2016, c'était inondé. C'était inondé, il y a pas mal de vers de terre qui ont crevé, certainement. Mais bon, ça revient assez vite, ils ne grèvent pas tous de loin. et surtout, si le sol n'est pas travaillé, ils ont leur poche dans le sol, ils ont leur abri qui peut, ou que c'est qu'il doit rester de l'air dans le sol. T'as vu que si on travaille le sol, on écroule, on démolit leur maison, leur habitat, aussi bien pour les carabes que les... tout ça qui sont dedans, même les limaces. Après la crue, 10-12 jours de crue, on peut retrouver quelques limaces et puis on retrouve des vers de terre, on retrouve de tout. Toute la vie, elle est là. Et puis après, on remonte en puissance au fil de l'année suivante et puis des années suivantes. Malgré qu'il y a eu quand même cette année des phénomènes de sécheresse qui sont, en 2016, qui ont été prononcés. en 2016, de début juin, fin mai, début juin, les dernières pluies qu'il y a eu, il n'a pas tombé d'eau, presque pas tombé d'eau jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à 21 septembre, je crois. C'est 21 ou 22 septembre. Donc c'est que là, on a eu un peu d'eau pour faire du colza. Alors que cette année, on n'en a même pas eu pour faire du colza. Alors là, c'est des terres qui sont... ça fait 20... On attaque la 22e année de ce mis direct. j'ai commencé dans la vallée du Cher deux ans après les coteaux de Mont-Louis. Mais j'avais une parcelle... Ici, c'est peut-être la même chose que le coteau de Mont-Louis parce que là, c'était ma parcelle, ma parcelle témoin que j'avais fait en... j'avais commencé en semi-direct pour voir si ça passait aussi bien dans ces terres-là que là-haut. Et puis en fait, que je me suis aperçu que c'était pareil, deux ans après, tout était passé. Les 350 hectares étaient en semi-direct. Et puis après, en 98, quand mon fils s'est installé avec moi et puis chez le copain dans l'autre ferme, les 270 hectares là-bas, tout en semi-direct dès la première année qu'il a été installé là-bas. Et ça marche à merveille. Alors là, on va regarder le sol, la couleur du sol ici. Par rapport à la couleur du sol, tout le dessus du sol, il est... Vous voyez, c'est granuleux. Parce que là, bon, ça fait longtemps qu'il a plu. C'est granuleux, c'est plein de matière organique, tout ça là. Le dessous, le dessous, mais il faut aller assez loin quand même pour retrouver... Tiens, il y a un verre de terre que j'ai abîmé avec mon couteau. Là-dessous, on retrouve la couleur du sol original, vous voyez, qui est un peu moins noir, mais il commence à noircir aussi en profondeur. À moins qu'on fasse avec la pelle tout à l'heure. Et puis là, on va aller voir dans la parcelle d'en face. Alors là, la parcelle d'en face, on voit en apparence qu'elle est déjà moins noire. Moins noire. Elle est en semi-direct, disons, sans travail du sol, sans labour, ça c'est sûr, avec un peu de travail du sol, c'est-à-dire un déchaumage. Là, le collègue, il faisait un déchaumage tous les deux ans. Et c'était comme chez moi, c'était à l'époque, c'était du blé-maïs, blé-maïs alterné. Et là, son sol, son sol est moins noir que chez moi. On est tout de suite, tout de suite, là quand on gratte, on est tout de suite sur la couleur de la terre originelle d'ici. On voit que c'est nettement plus clair. Ce sol, on va essayer, là le couvert, c'était de, le couvert, c'est le même que là-bas. Vous voyez, il y a des petits pois, il y a de la veste. Les lupins, on ne les retrouve pas. Et pourtant, il y en a, il y a des fois, on en voit. Mais bon, on n'en avait pas mis assez, on n'avait pas assez de semence. Pas assez de semence de lupin. Et puis, il y a un peu de veste, un peu d'avoine, un peu d'avoine et puis de seigle, je veux dire. Ce qu'on trouve bizarre, c'est que les graminées, elles n'ont pas, ou alors, on n'en a pas mis assez. On trouve qu'il n'y a pas beaucoup de graminées. Mais bon, il y a suffisamment de févroles, puis je crois bien que ça fait affaire à une févrole, on pourrait presque la laisser en culture, cette févrole. Mais bon, on doit y faire du maïs, là-dedans, pour y ramener du carbone. Ah, il y a les vers de terre qu'il y a là. Mais là, les vers de terre sont tout jeunes. On voit que c'est des vers de terre qui sont revenus après l'inondation. Bon, c'est pareil, ces couverts sont trop petits pour passer l'hiver. Enfin, ils vont mieux passer l'hiver, remarquez. Parce que quand ils sont trop forts, quand ils sont hauts comme ça, souvent une fois, s'il y a un coup de gel un peu fort, la févrole, la gel. Et là, j'espère qu'elle ne va pas geler parce qu'il n'y a pas assez de graminées à travers pour... Il n'y a pas assez de graminées pour... pour boucher le trou des févroles quand elles sont gelées ou de la vesse. Mais peut-être qu'au printemps, il y aura un beau couvert qui sera haut comme ça pour semer du maïs dedans. Les févroles auront amené pas mal d'azote. Ça permettra peut-être de descendre pour faire 115 quintaux, 120, comme on fait... Comme on a fait cette année, on a fait 116 de moyenne, là, dans la plaine, dans cette terre-là. Parce que si on compte après les parties qui ne sont pas irriguées, ça fait baisser la moyenne. Mais en irriguée, pour faire 116 quintaux, on était à 140 unités d'azote. Et là, avec ce couvert-là, je pense qu'on va pouvoir descendre à 120, certainement. Peut-être 110 même. On verra. On va refaire des essais. Alors qu'avant, il nous fallait, pour faire ça, il nous fallait 220 unités d'azote, quand on était en labours. Mais il faudra peut-être qu'on se méfie dans cette parcelle-ci qui est moins humifère. Là, je vais avoir les résultats d'analyse la semaine prochaine, certainement. Il y a certainement beaucoup moins de mus là que là-bas. que c'est mon vieux semis direct, sans travail du sol, sans travail superficiel. Là, je me rappelle, l'ancien agriculteur, il avait passé les dents dans sa parcelle pour décompacter le sol. Parce que comme il ne fait pas de couvert, il y avait un coup de déchômage, le sol restait toujours nu, il se reprenait un petit peu en masse. et quand il y avait des grosses pluies l'hiver, on voyait des flaques d'eau dans ses champs, alors que dans les miens, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Bon, puis lui, ça se voyait plus facilement parce que c'était du chaud, alors que moi, c'était du couvert, des fois, comme le genou, en plein hiver. Mais bon, je m'étais amusé à passer dans les champs, voir, puis les raies d'eau, tout ça. Lui, il avait de l'eau en surface alors que moi, je n'en avais pas. Il y avait une meilleure infiltration de l'eau. Alors là, là-dessus, c'est pareil, il y aura un petit coup de bifo pour détruire les graminées. Il y a des quelques raies gras, quand même. Et puis, il y a le seigle et puis un peu d'avoine. Et puis après, on va se mettre directement dans les févroles qui seront encore vertes. La veste qui sera encore verte, certainement. Parce que la veste et la févrole sont résistantes aux... Il faut les grosses doses pour détruire tout ça où il faut, mais ça ne sert à rien de mettre cette dose-là. On va se mettre directement là-dedans. Un coup de rouleau derrière le Smith, il fait sec, suffisamment sec. Un coup de rouleau derrière, ça va finir de... de retarder les févroles. Les févroles, ça va les assommer, tout ça. Et puis après, après, on sera obligé, certainement, de faire un antidicote pour détruire les quelques Kénopole ou Morel qui iront dans le champ, s'il y en a. On verra. Et si on ne passe pas d'antidicote, peut-être que... Je ne sais pas, on va improviser. On va improviser. Notre boulot, c'est ça. Il faut qu'on improvise tous les ans avec le temps. Et puis, comme nos techniques, on les fait toujours évoluer, le temps aussi nous fait changer nos manières de faire, des fois. alors il faut qu'on improvise. On ne peut pas, si on a un printemps qui n'est pas trop sec, peut-être que la févrole va pousser avec le maïs. Et puis la veste aussi. Le maïs, quand après, il se développe, il est haut. Tout ça, ça va être dessous. Ça peut des fois pas gêner si on a un été humide, printemps, été humide, on ne sait pas. Là, on a eu un printemps, été sec, peut-être que cette année, ça sera humide. Bon, puis il y a l'irrigation aussi qui va aider. Mais là, quand même, on voit dans ce terrain-là que les... les turicules de verre de terre sont moins toutouches, moins concentrées que de l'autre côté. On voit, il y en a un peu moins. Mais bon, c'est pas mal. Ça va redémarrer vite, ces sols-là. Alors là, j'ai fait une analyse de terre. Là, on voit le prélèvement là-bas. Et puis il y en a de l'autre côté. Je l'ai fait dans l'autre champ, là-bas. Et là, on a fait le prélèvement de terre sur 80 ou moins de profondeur avec les deux fourches du manuscopique. Et comme ça, on a pris les 20 premiers centimètres. Il y aura une analyse de terre sur les 20 premiers. Et puis une analyse en dessous sur le fond et qui servira de test pour voir s'il y a une migration de la matière organique en profondeur par les racines, par les racines des plantes. Plus chez moi que chez lui ou peut-être que c'est pareil, on n'en sait rien. Mais en surface, ça c'est sûr, il y a moins de matière organique. Moins de matière organique ici que chez moi. On verra la différence qu'il y a de points de matière organique. Et puis ça permettra de voir entre le TCS et le Pilosmi direct la différence d'évolution de la matière organique du sol et en même temps de la captation du carbone qui est faite. Oui, alors donc à partir de 98, 98, donc mon fils s'est installé avec le collègue. Alors la rotation, on l'a continuée chez lui comme nous sur le coteau sur quatre ans. Alors là sur le coteau, comme c'est des terres sableuses, des parties sableuses, c'était de l'orge. Orge-Colza, Orge-Millet ou Sorgho ou Tournesol. Il y avait eu Tournesol beaucoup à ce moment-là on faisait. Malgré qu'on était embêté avec les pigeons qui nous faisaient pas mal de dégâts et après on a abandonné le Tournesol. Et puis les terres qui sont un peu plus fortes, là-haut, qui sont un peu meilleures et dans l'autre ferme, vous savez que Anthony, c'est un mon fils installé avec le copain, là on faisait blé, blé-Colza, blé-Sorgho, Sorgho ou Millet si des fois on était obligé de semer tard, des printemps humides, on faisait du Millet à la place. Et au début il y avait du Tournesol aussi les premières années. Puis après on a arrêté à cause des... beaucoup à cause des limaces au départ parce que pas les premières années, pas les deux premières années mais après ça y vient. Les limaces elles montent en puissance et on avait beaucoup de pertes avec les pigeons, les perdri, les limaces. Tout mis ensemble ça faisait trop. On a arrêté puis c'est là qu'on... Moi je faisais déjà du Sorgho depuis les années 83. 82-83 je faisais du Sorgho déjà. Alors on s'est mis à faire du Sorgho un peu plus puis c'est tout. Alors en faisant cette rotation-là en fait j'avais qu'une j'avais une agriculture de printemps tous les 4 ans. Je faisais un couvert long tous les 4 ans avant cette culture de printemps. Mais dans la Vallée du Cher c'était blé-maïs blé-maïs c'est pour diminuer les risques des inondations. Le maïs le blé-maïs ça permettait d'avoir des terres propres où on n'avait pas de problème de désherbage de régras mais tout doucement on avait quand même des problèmes de dicote puis de panique de graminée aussi de panique c'est terre digitaire. une fois qu'on est passé avec le SMI direct après c'était que les paniques c'est terre digitaire. On contrôlait bien les paniques c'est terre digitaire avec deux sulfolines urées mélangées avec juste un demi-litre un demi-litre d'atrazine. L'atrazine on n'en mettait plus au SMI ça ne servait plus à rien parce qu'on avait les terrains qui étaient propres. alors par contre on avait toujours quelques petites levées les petites levées tardives alors donc on mettait on faisait ça à partir du moment que l'atrazine a été interdite on ne pouvait plus en mélanger dans nos deux sulfos et puis c'est là que les résistances ont commencé à arriver et on aurait continué avec l'atrazine peut-être qu'on aurait des résistances maintenant mais à ce moment-là on n'en avait pas. Puis ça faisait déjà plusieurs années qu'on le faisait. Et puis dans cette rotation-là on l'a toujours maintenue c'est une rotation qui n'est pas très longue 4 ans dans la vallée c'est 2 ans mais comme c'est c'est une culture d'hiver une culture de printemps bon ça va bien. Maintenant on a diminué la surface de maïs de moitié on l'a remplacée cette moitié-là par du soja et là avec le soja on nettoie au niveau des graminées des graminées stivales là c'est bon parce qu'on arrive là on va pouvoir faire des le soja ça fait 2015 ça fait que 2016 en grande surface disons qu'il y a vraiment la moitié 2015 il n'y avait pas la moitié encore non il n'y avait pas la moitié alors 2016 2017 2018 ça fait que la troisième année 2019 là cette année ça fera la quatrième après on devra avoir des terrains suffisamment propres là on va pouvoir faire du du semis à la volée dans le blé qu'on va qu'on a déjà fait mais là on va essayer de rajouter d'autres plantes on a déjà fait avec le sarrasin avec le sarrasin ça marche à merveille ça fait deux ans qu'on le fait et puis après sur le sarrasin à l'automne on moissonne le sarrasin et on sème un deuxième couvert de févrole de févrole dessus comme ça on a deux couverts l'un derrière l'autre là cette année on en a fait une partie c'est pas fait avec du sarrasin c'est fait avec du sorgho du sorgho pipeur du sorgho fourragé on a se mis dans du sorgho qui était presque aussi haut que la cabine comme ce sont des terres très humides en dessous ce sont des terres marécageuses le sorgho une fois qu'il a été rendu dans le fond à la nappe là il a poussé la sécheresse ça ne faisait rien mais par contre dans la partie plus haute le sorgho il était moins haut l'eau était déjà plus loin après ça ne marchait plus enfin moins bien l'année était quand même était sévère et c'est vrai qu'avec le réchauffement enfin le dérèglement climatique si on je ne sais pas si c'est il y en a eu d'autres dans les siècles avant et tout ça je pense que peut-être ce qui nous arrive c'est certainement lié au lié aussi au au CO2 qu'on dégage dans l'air depuis le pétrole mais il y a quand même un phénomène qui s'accélère il n'y a pas il n'y a peut-être pas que ça on n'en sait pas c'est peut-être naturel une partie naturelle 50 naturels 50 CO2 on ne sait pas on en entend on entend parler de tout enfin mais si et c'est vrai que depuis ces années depuis les années 90 les rendements les rendements céréales on plafonne ils plafonnent nous par contre dans nos dans nos mauvaises terres dans les terres superficielles avec le semi-direct nos rendements ils sont ils ont non seulement ils sont ils ont progressé on fait maintenant des rendements nettement meilleurs que les voisins et dans les terres de l'eau de ferme qui ne sont pas des terres aussi mauvaises que chez moi à Mont-Louis sur le dessus vous me direz que sur le dessus par rapport aux voisins maintenant j'arrive je fais je fais le double de rendement presque et aussi bien en culture d'été qu'en culture d'hiver bon bah il y a un phénomène qu'on a découvert aussi tout doucement c'est que avec le semi-direct la matière organique monte dans le sol et on a des sols qui sont de plus en plus noirs et le noir n'est plus qu'en haut comme ça il descend alors on on suppose que on suppose que ça ça doit y faire beaucoup on nous a dit que 1% de matière organique c'était 30 mm d'eau stockée et quand vous avez une augmentation de 2,5 2,5% maintenant on est passé de 1,8 dans la plaine à 4,5 et sur le coteau on est de de 1 1,5 à 3,5 3,5 encore je crois que ça monte encore il faut que je refasse des analyses j'en fais moins sur le plateau que dans la plaine les analyses mais il faut qu'on regarde ça de près à la hausse sur le coteau je suis bien sûr c'est effarant la différence d'abord on peut on peut les prendre en photo on a le champ du voisin comme qui dirait là vous prenez à droite et à gauche et vous le voyez à la photo que c'est nettement mieux on peut pas faire du bio parce que si on faisait du bio et bien tout doucement avec le peu d'herbes qu'il y a dans ces champs là on se polluerait puis tout doucement ça monte en puissance on connait ça puis on a des agriculteurs que j'étais voir en bio là dans le sud-ouest là ça devient grave il y en a un il m'a dit je suis à la fin du contrat l'année prochaine il dit après j'arrête je repasse en chimie il faut que je nettoie mes sols parce que je ne peux plus je ne reviens plus à vous le bio c'est bien dans le maraîchage il y a moins grande surface c'est plus facile à avoir de la main d'oeuvre pour des petites surfaces on ratabilise mieux parce qu'on a dû faire un chiffre hectare qui est nettement mieux qu'avec les céréales mais les céréales c'est tellement concurrentiel on ne peut pas emploier de la main d'oeuvre pour acheter l'herbe je mets des bouts de station d'épuration ici pas partout parce qu'on a des zones où on ne peut pas en mettre mais dans une grosse partie de l'exploitation on y met des bouts de station d'épuration alors le phosphore pour nous ce n'est pas un problème parce qu'il y en a plein on met on met 200 à peu près 200 unités de phosphore je crois tous les 4 ans qu'on apporte avec ces bouts alors ça suffit par contre il n'y a pas de potasse quand on apporte 200 unités de phosphore on n'apporte que 7 unités de potasse alors ce n'est pas beaucoup mais bon il y a du zinc il y a du cuivre il y a plein d'oligo-éléments dans les bouts alors la potasse je l'apporte aussi tous les 4 ans en mettant du compost alors le compost de déchets verts il est brut c'est-à-dire il est broyé mis en temps puis bon il fermente il fait ce qu'il veut on s'en fout mais il n'est pas rebrassé mis tout fin et ainsi de suite passé au crib il est chargé en brut avec le alors on a encore des morceaux de bois des fois des bouts de bois longs comme ça mais bon c'est pas c'est pas gênant et les morceaux de bois ils sont digérés dans le champ mais c'est à une vitesse aussi vite que les cannes de maïs alors en bout en bout c'est c'est 8 tonnes à peu près à peine 7-8 tonnes on essaie de se tenir là et puis parce que ce sont des boucholets et et le compost lui il y a il y en a la moitié en tonnage en volume c'est moitié-moitié mais en tonnage il y en a la moitié il n'y a pas beaucoup de compost ça mais ça suffit on le fait on a commencé comme ça au début surtout pour les terres sableuses on n'en mettait pas dans de compost on n'en mettait pas dans les terres de Vallée-du-Cher là terres argileuses on n'avait pas beaucoup de compost alors on le mettait principalement dans les terres sableuses et on le faisait c'est ça tous les 4 ans l'année que la veille l'automne avant qu'il y ait le sorgot voilà on mettait ça là sur le couvert et le en fait d'avoir mis ce compost peut-être que ça m'a aidé à booster ces terres là-haut un peu plus vite que prévu que je croyais je pense et puis dans la Vallée-du-Cher dans la Vallée-du-Cher j'en mets au début j'en mets après quand j'ai eu suffisamment de compost ce déchet vert je le récupère chez un chez un paysagiste et puis là de temps en temps j'en récupère là comme là c'est dans le déboisage du TGV il y a une entreprise qui m'en a amené bon bah il faut qu'on le broye et tout ça ça va faire du volume et puis on en met aussi chez des collègues des voisins le colza et le colza il a été fait dans le temps de plusieurs façons on a fait du colza à la Vallée derrière la moissonneuse se mis à la Vallée avec le sommoir sous la coupe ça réussissait mais pas tout le temps alors on a abandonné on a fait du colza avant avant le smith on l'a fait aussi au sommoir à disque de smith direct dans la paille alors au début du smith direct on n'avait pas trop de limaces ça allait bien après quand il y a eu des limaces c'était pas très régulier non plus il fallait bien surveiller mais quand même quand on a des automnes assez humides assez prolongés je vous dis que les limaces elles se déplacent puis le colza il est tout petit il est tout petit il a vite fait d'être brouté j'ai l'exemple d'un collègue à Lucien qui travaille à Madagascar quand il a commencé le smith direct chez lui il a arrêté de faire du colza derrière de la paille parce que il dit je peux pas partir en vacances il dit quand je pars en vacances je reviens il n'y a plus rien les limaces ont tout bouffé alors lui il faisait ses colzas derrière lentilles derrière une lentille c'est une culture de printemps et puis il y a moins de paille c'est le seul voilà ou derrière une fèvreaule on peut le faire aussi ou derrière je ne sais plus quoi derrière les poids il faisait une partie en lentille une partie en poids c'est vrai derrière les poids on a un terrain qui n'est plus il n'y a presque plus de paille là les limaces il y en a beaucoup moins il y en a beaucoup moins et puis après à partir de 2011 on a semé les colzas au sommoir monograine alors on dégageait la ligne de semis on dégageait la ligne de semis avec le sommoir il y a un rang tous les 50 et puis et puis avec le avec le colza on mettait des lentilles à l'époque on mettait des lentilles et puis de la fèvreaule on en a fait aussi avec des petits poids mais les petits poids si ça pousse trop fort ils montent par dessus le soja et le colza puis le colza il aurait tendance à presque pourrir dessous quand les petits poids sont trop épais t'as dit ce que la fèvreaule elle la monte tout droit elle laisse de l'air puis après elle gèle comme les lentilles ça gèle et puis c'est bon après ces colzas là on les a semés on a arrêté les lentilles on a mis du fénugrec du fénugrec et puis de la fèvreaule on ne met plus que ça maintenant alors le fénugrec il est à 15 kg et puis la fèvreaule c'est à 50 kg à peu près un hectare le colza il est à 3-4 kg selon si les conditions sont bonnes ou pas bonnes si elles sont vraiment bonnes on voit que ça se présente bien parce qu'il y a des pluies qui sont derrière on ne met que 3 kg sinon ça fait un petit peu trop épais et là tout ça ça gèle et là à partir du moment qu'on a mis du fénugrec on a trouvé une diminution dans les chars-rançons à l'automne les chars-rançons puis l'altise et tout ça déjà en ce moment plus tôt on a beaucoup moins de problèmes de Mélidget et d'altise des grosses altises ou des petites et grosses altises on a beaucoup moins de problèmes et là maintenant depuis cette année-là on ne traite plus à l'automne on n'a plus besoin de mettre d'insecticides à l'automne et ça c'est quand même pas mal parce que ces insecticides qu'on balance je vois en 2017 en 2018 enfin surtout même 2018 ceux qui ont réussi à faire du colza soit par l'irrigation ou qui ont eu des orages bien placés il y en a qu'on fait en 2017 il y en a qu'on fait jusqu'à 7 passages d'insecticides à l'automne moi je dis c'est fou c'est pas la peine si on en arrive là il vaut mieux abandonner la culture et faire autre chose et là en faisant de cette façon là il n'y en a plus on ne fait même plus d'insecticides au printemps en fait quand on discute avec des biologistes il y a beaucoup les prédateurs de toutes ces espèces qui sont nuisibles ils ne sont pas très nombreux en fait il y en a beaucoup moins il y a beaucoup moins de variétés d'espèces mais ces espèces là si vous ne travaillez plus du tout le sol elles peuvent se reproduire sur place on en esquinte un peu certainement avec les roues de tracteur les roues de moissonneuse mais bon il n'en reste quand même suffisamment et c'est peut-être pour ça qu'on a moins de problèmes c'est vrai pour les limaces pourquoi que ce n'est pas vrai pour le reste et là depuis ce temps là le colza il n'y a même plus de désherbage au semis il y a un désherbage de rattrapage au mois de septembre si l'automne a été sec il n'a pas plu assez alors il y a un désherbage avec un anti-gramines foliaire pour diminuer la pression des repousses de céréales et s'il y a un peu de régras ou un truc comme ça pour diminuer ça en attendant le le kerb le kerb qu'on fait au mois de décembre et puis après c'est fini après c'est fini je me rappelle au tout début on passait un l'entre elles un l'entre elles pour les liétrons et là maintenant on n'a pour dire plus de problème de liétrons c'est c'est marrant les plantes les mauvaises herbes c'est un peu des effets années il y a des années vous allez avoir des herbes pouces de liétrons je ne sais pas pourquoi ou des herbes pouces de gaillets des herbes pouces de gaillets des fois bon bah là cette année dans les colzas il y avait un petit peu de gaillets c'était pas méchant mais il y en avait un peu il y en avait un peu de gaillets on l'a retrouvé on l'a bien retrouvé à la moisson alors que dans le champ on le voyait à peine mais bon si on retrouve des semences de gaillets dans le colza c'est qu'il y avait du gaillet alors donc on fait des colzas maintenant à pas trop cher le fongi sur le colza il y a un fongi sclérotinia mais les années sèches au moment de la floraison on en fait même pas ça sert à rien parce que fongi ou pas fongi on l'a fait qu'est dalle par contre les années humides il faut qu'il y ait de l'humidité au moment de la chute des pétales puis que ça dure surtout si ça dure et là il y a une différence de rendement à l'arrivée quand même et qui paye qui paye bien le produit et les rendements ça va de les très mauvaises années ça va à 15 quintaux quand il fait très sec dans les sables dans les sables là-haut jusqu'à 35 40 quintaux et la semence c'est de la semence de ferme pas tout mais une partie et puis on a un peu d'hybrides mais on a surtout des on a un peu d'hybrides quand même et puis des lignées maintenant il y a des quelques lignées une ou deux qui sont bonnes qui sont aussi bonnes que les hybrides il n'y a pas trop l'écart alors la fertilisation quand même on est entre 160 et selon la population il y a entre 160 et 70 unités d'azote si les colsas sont bien beaux à l'automne bon bah ça permet de diminuer la dose au printemps en azote il y a de il y a de la potasse il y a toujours 40 60 unités de potasse c'est tout qu'on met pour le colza après le blé derrière il n'y a que l'azote le phosphore le phosphore on en met un petit peu en ce moment le colza sur la ligne de semis parce qu'on a un semoir monograine et qui on peut mettre avec les févroles on met l'engrais qui se retrouve sur les lignes les lignes à engrais et puis le reste après il y a un distributeur qui distribue le phénugrec dans la ligne de semis on a un autre distributeur qui distribue l'antilimace sur le sol derrière sur la ligne de semis et plus le colza qui est distribué dans la ligne de semis aussi on peut se mettre quatre quatre choses différentes et si on mélange on multiplie mais il y en a quatre ça fait quatre semoires celui-même et puis après le colza le colza maintenant on a des variétés qui sont ou que c'est que les siliques elles n'éclatent plus quand il pleut dessus quand il est mûr elles n'éclatent plus il faut vraiment qu'on traîne la moisson assez loin alors ce qu'on fait on moissonne en priorité le blé parce que les colza ils sont mûrs pour dire en même temps que le blé voire un petit peu après certaines années certaines années un petit peu après après les premiers blés alors donc on moissonne du blé tant qu'il fait beau moissonne du blé s'il ne pleut pas et après s'il pleut on est sûr que le blé il va selon la quantité de pique il va venir le blé il va perdre il va perdre du poids spécifique il va perdre en qualité l'huile colza il ne perd pas alors donc après la polluie ce qu'il sèche en premier c'est le colza ça permet de démarrer une journée voire deux jours plus tôt pendant ces deux jours là on moissonne du colza après dès qu'il fait bon on recontinue dans le blé même si le colza n'est pas fini et on fait le colza on finit souvent une fois à part le colza à la fin mais bon le colza ça revient nettement moins cher que ça revenait avant avec ce système là c'est plus économique il le faut parce que dans des terres comme les plateaux c'est pas des terres à gros potentiels quand je vous dis qu'on fait 35 à 40 quintaux dans les bonnes terres ou certaines zones de bonnes terres là il y en a grand à côté qui descendent qu'à 25 quand on fait et puis quand c'est fait à 30 souvent de fond on est à en dessous de 20 dans les mauvaises ça veut dire qu'il fait sec et puis la réserve hydrique il n'y a pas mais bon on récolte du colza parce que les collègues j'ai des collègues ici le gars il a fait du colza plusieurs fois mais il n'a jamais récolté il n'a jamais récolté en 2017 à l'automne 2016 c'est nous qui avons semé le colza au monogène et en 2017 il a récolté du colza là en 2018 oui qu'il a récolté en 2018 attendez oui oui qu'il a récolté en 2018 semé en 2017 récolté en 2018 en 2016 en 2016 après les inondations de juin de mai non de juin de juin il n'a pas eu il n'y a pas eu d'eau après il n'y a pas eu d'eau après il a fait il a fait sec 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 et puis à l'automne à l'automne il a fait trop sec trop longtemps on n'a pas fait de colza en 2015 on a fait du colza là le collègue avait fait du colza puis ainsi de suite et trois heures avant il n'avait pas récolté de colza après bon sur ces colza on fait de l'orge de l'orge ou du blé parce que l'orge que l'on fait en orge d'hiver elle est assolée comme du blé dans les terres dans les terres dans les terres sèches alors là derrière le colza on sème sur les repousses de colza toutes vertes on désherbe au moment du semis au moment du semis le colza c'est pareil quand on sème le colza derrière du blé ou derrière de l'orge on passe un coup de glif au avant pour nettoyer ça nettoie les repousses mais des années comme cette année cette année on n'a rien fait il n'y avait rien on a semé sur la terre sèche on en a fait 60 hectares quand même puis les 60 hectares il n'y a rien il n'y a pas rien mais ça ne vaut pas le coup de le garder il a fait trop sec ça n'a pas tombé assez doux le plus qu'on a eu je crois c'est 5 millimètres à la fois quand on a 15 millimètres ben voilà c'est bon là on se met direct vous avez la paille qui recouvre le sol qui empêche le sol de s'évaporer puis de chauffer et là le colza il tient il pousse il tient ça nous est arrivé l'autre fois mais là quand vous n'avez que 5 millimètres ben c'est pas assez c'est pas assez même avec 15 millimètres les collègues qui sont en travail avec du sol c'est pas assez non plus parce que ça ça resèche derrière paf puis il ne lève rien t'as l'escoran ce midi-rex ça lève ça vient sur le colza on met toujours trois variétés ensemble il y a une chose aussi qu'on fait dans les hybrides les hybrides on peut les ressemer une fois les brides de colza il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent mais vous le ressemez une fois vous n'avez pas de chiffre de rendement ou très peu mais bon il ne faut pas recommencer après c'est pour ça que nous dans nos mélanges on met des lignées je crois que cette année on en a deux qu'on mélange avec notre semence de colza qu'on resseme et on rachète toujours de la semence de colza hybride pour se refaire de la semence après puis ça permet d'essayer les nouvelles variétés de voir ce qu'elle donne bon voilà on est sur les coteaux de Montlouis dans les parties que je vous disais tout à l'heure hier qui sont les parties sableuses là c'est des terres à 2% d'argile alors là on est dans la parcelle du voisin la parcelle du voisin vous voyez que c'est que c'est que du sable alors ici à ce niveau là de la parcelle on a quand même un petit peu jusque la moitié on a un petit peu de cailloux en dessous avec une espèce d'argile blanche mais par contre ça craint pas l'eau il peut tomber de l'eau autant qu'on veut l'eau s'infiltre alors ça c'est de l'orge qui est semé sur du tournesol et là il a semé ça en semis direct avec un semoir de semis direct mais par contre le tournesol a été fait sur du travail du sol il a été fait sur du travail du sol alors vous avez vu la terre elle est jaune même jusqu'en jusqu'en haut jusqu'à la surface et là on va faire un trou dans ma partie à bois qui est qui est du semis direct là c'est du colza qui est semé avec des plantes accompagnantes alors du colza il n'y en a pas beaucoup de reste il y en a un pied là il y en a un pied là-bas un pied là il n'y en a pas assez il y en a un autre pied là-bas un autre pied là-bas je pense que c'est trop clair pour qu'on garde ça alors cette plante là c'est du lin ça c'est du lin puis là il y a des févroles il y a des févroles qui sont déjà commencent à être un peu grandes et bon qui vont être sensibles au gel certainement alors là-dessus comme on l'a comme la culture de colza elle est loupée avec une sécheresse trop importante à l'automne on n'a jamais eu plus de plus de 5 mm au maximum à la fouet et puis alors là on va faire un trou il y a un caillou là voilà et là vous allez voir la différence de couleur du sol parce que là ça fait 23 ans que c'est en semi-direct et là le sol est le sol est noir sur sur 10 bons centimètres de profondeur après le dessous le dessous il est peut-être il se rapproche de la couleur de l'autre là on commence à en voir un petit peu de terre jaune voilà la différence de couleur des deux sols et à côté bon bah c'est il n'y a plus de labours le sol a changé un peu de couleur quand même depuis qu'il n'y a plus de labours mais bon il y a toujours du travail superficiel c'est ce qui fait que son sol va évoluer mais vraiment très lentement puis il n'arrivera jamais au niveau de celui-là celui-là il a cette parcelle-là enfin toutes les autres celui-dessus depuis 23 ans la première année depuis 95 ils n'ont jamais jamais vu jamais été travaillés superficiellement jamais 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 alors vous voyez c'est c'est humifère il y a plein de tout ça vous voyez c'est tout noir on sème en fait sur le dessus du terrain on sème dans presque du terreau c'est presque du terreau mais s'il ne pleut pas avec des sécheresses extrêmes comme on a eu s'il ne pleut pas ça ne lève pas quand même ça ne lève pas quand même et vous voyez en 90 dans ces sols-là là j'avais du blé en 90 en 89 j'en avais aussi mais dans dans un autre endroit qui était une année très sèche et là en 89 tout le bas de la parcelle en arrivant sur les maisons après les châtaigniers tout ça c'est encore plus sableux qu'ici en profondeur là-bas le blé n'avait même pas épié ici il y avait quelques épis on faisait 10-15 quintaux hectares alors que maintenant avec les mêmes sécheresses on ne descend pas en dessous de 30-35 quintaux et quand on est à 30-35 ici là le collègue à côté lui il est à 15 quintaux lui il est à 15 quintaux avant qu'il labourait tout ça c'était comme ça maintenant s'il arrête de labourer puis qu'il se met à faire un peu plus de semi-direct peut-être qu'il fera mieux alors là pour son tournesol son tournesol il y a eu un petit coup de glifo parce que vous avez vu là c'est la limite du champ entre les deux bon bah des fois c'est mal désherbé il y a des pollutions qui se font à droite enfin surtout de son côté là j'ai des photos de dans le temps on avait du sorgho chacun son sorgho il l'a biné il n'arrivait plus à le contrôler les mauvaises herbes avec le avec les désherbants enfin le kibine pour pouvoir sauver sa récolte et puis pour faire pour faire 25 quintaux alors que moi à côté j'en faisais 50 ou certaines années même plus voilà les alors il y a un petit coup de glifo pour détruire toutes les graminées qui sont qui sont levées au moment du semi là c'est pareil comme la culture elle est loupée alors là on va on va passer un coup de glifo juste pour détruire les graminées c'est à dire les graminées se détruisent avec un litre un litre et demi un maximum de glifo voire moins peut-être que là il va y avoir moins oh oui on va mettre là Anthony va mettre un litre un litre oui ça va suffire bon les févroles ça va pouvoir les détruire ça va les stopper s'il y a du gel le coup de glifo plus le gel ça va peut-être les détruire le lin ça va être pareil mais bon si le lin il est de reste au printemps avec l'orge ben en passant l'antigraminée l'antidicote pour détruire les quelques d'icotes qu'il va y avoir à travers de mauvaises herbes ben ça va détruire le reste mais au départ dans tout l'hiver tout le début du printemps tout ça ça va vivre ensemble avec l'orge de printemps qu'on va semer ben demain demain ou après-demain on sème là on sème directement là-dessus après on y passe un coup de un litre de glyphosate et puis on aura un terrain propre on aura un terrain propre et comme ça ça permet de pas travailler du tout le sol celui qui est en bio ou qui est en conventionnel classique un conventionnel classique et ben là il va travailler le sol une culture comme ça qui est loupée il va passer plusieurs fois des outils pour détruire tout ce qui est tout ce qui est poussé hein et le travail du sol ben ça va détruire la vie microbienne voilà c'est c'est alors ça c'est dommage que pour ce que ce glyphosate nous soit nous soit plus autorisé à partir de on espère que ça va tenir pour le jusqu'à la au moins l'homologation européenne c'est-à-dire c'est-à-dire 2023 hein 2023 après ben peut-être qu'il peut-être qu'il y aura des événements qui permettront d'avoir des molécules une molécule biologique qui va remplacer le glyphosate je sais pas et si elle est pas si elle est pas tout à fait rendue la molécule ben qu'on puisse tourner encore quelques années pour continuer parce que sinon sinon si on se met à travailler là-dedans là vous avez vu on a une activité biologique de 400 hein 400 mg par kilo ou microgrammes par kilo bon bah là après on va redescendre comme on était avant en dessous le là je sais pas si vous vous rappelez du graphique le voisin à côté il était proche de zéro ben là ça sera pareil on sera là le sable ça sera plus qu'un support il faudra ramener les éléments fertilisants en permanence tous les ans parce que là avec la matière organique tout est stocké dedans il n'y a pas de perte tout est tout est dans le sol et ce qui manque dans ces terrains là c'est de l'argile pour augmenter la capacité de stockage mais on va voir d'autres sols tout à l'heure il faut que c'est qu'il y a de l'argile c'est plus du tout la même chose là les potentiels de rendement la RFU elle est nettement supérieure bon alors là on est à l'autre bout de la ferme sur des terres argilo-calcaire là le sol est meilleur quand on fait 50 quintaux où c'est qu'on était tout à l'heure là ici on fait 65 on fait 15 quintaux de mieux mais bon le rocher n'est pas trop loin dessous c'est assez sec quand même et là ici il a plu un petit peu plus à l'automne au lieu d'avoir les 5 mm on a dû avoir le double une dizaine et on voit que les colzas sont un peu plus poussées et les piliers févroles aussi et il y a un petit peu plus de colzas de race mais il y a quand même des trop gros trous un peu partout il y a des trous alors on va y se mettre de l'orge de printemps aussi faire comme sur le coteau de Mont-Louis et là on est au long d'un agriculteur qui lui c'est du colza aussi qui l'a fait alors là vous voyez à l'intérieur du champ il n'y a pas de régras il y a très peu il y a des repousses de céréales il y a un petit peu de régras quand même mais pas beaucoup par contre là le champ du voisin est rempli de régras il est semé en colza aussi et il est fait avec du travail du sol et c'était du c'était quoi donc c'était du chôme aussi du chôme de blé et puis bon il a fait comme nous du colza et là l'huile est toujours envahi de régras parce qu'il travaille toujours superficiellement ses terrains et en fait au lieu de au lieu de faire des faux semis oui ça fait du faux semis si on veut mais les années sèches comme on a là cette année et bien même en grattant le sol il y a tout à lever en même temps que le régras il n'y a rien qu'à lever avant et puis il enlève si on travaille le sol il lève davantage beaucoup plus d'herbes que si on ne travaille pas le sol vous voyez plus loin il n'y a presque rien il n'y a que le colza le lin et puis les féveroles et là ce n'est pas la première fois moi j'ai vu j'ai vu qu'il avait houpé les colzas mais c'était comme ça c'était une prairie complète dans ses champs mais il n'a toujours pas compris qu'il ne faut pas travailler le sol si on travaille le sol on fait lever davantage d'herbes alors comme en tournant avec la machine il en met il en envoie un petit peu à la machine chez moi surtout au niveau de la tournoi après plus loin on en voit moins après c'est de la pollution qui ne va pas bien loin la pollution de mauvaises graines de mauvaises herbes alors ces colzas ici c'est pareil lui il va en faire autant il va y avoir un coup de glypho pour détruire les graminées on va laisser ça ne va pas détruire ça maintenirait que ça détruise les colzas et puis tout ça mais bon ça va les calmer ça va les stopper et puis après l'orge va reprendre le dessus et puis en faisant un antédicote dans l'orge ça va finir de détruire tout ça et après on aura de l'orge qui sera propre au printemps de l'orge de printemps alors ces années ces années sèches qui sont exceptionnelles à l'automne ça bouscule tous les assolements parce qu'en fait on a semé 60 hectares de colzas bon qui sont tous loupés on en avait encore 80 à faire de colzas on les a pas refaits parce que on se doutait que ça allait mal se passer alors là on a pris le risque sur Mont-Louis parce qu'il n'avait plus un tout petit peu plus là il est tombé 10 mm alors que ailleurs il n'en est tombé que 3 ou 4 ou 5 et bon on savait que ça n'allait pas réussir et puis là on croyait bien on y on aurait parié on aurait parié que ça réussissait pas mais bon il y avait il faut tenter nous notre métier c'est que ça c'est que du risque on ne sait jamais le temps qui va faire l'avance vous voyez en 2016 en 2016 c'était un automne qui était à peu près pareil on a semé du colza pour des agriculteurs puis Anthony n'a pas voulu en semé pour nous sur Mont-Louis dans les sables parce qu'il avait tombé un petit peu plus d'eau il avait tombé 14 ou 15 mm et puis c'était pareil c'était un peu tard dans le mois de septembre c'était vers le 20 septembre le 20 septembre comme là là c'était pareil à peu près et en fait les colzas qui auraient été semés à ce moment là ils ont été réussis parce que les colzas qui auraient semés chez le collègue il dit oh je les sème quand même tu me les sèmes quand même on verra bien et puis il a fait 30 quintaux quand même en colza c'était pas une année extraordinaire mais il a fait d'où tellement tard que les colzas ont bien poussé jusqu'au bout est-ce que là cette année cette année le temps est moins doux on a eu un mois de septembre un peu plus frais il y avait des endroits des moments c'était à la limite de la gelée alors quand des colzas sont tout petits alors ça ça leur plaît pas et c'est ça ce qui les a stoppés puis stoppés puis ils n'ont pas tous levé il y en a qui ont levé qui ont dû sécher en cours de route voilà alors comme les févroles et puis le lin ils sont semés ensemble mais beaucoup plus creux eux ils n'ont pas levé au départ parce qu'ils étaient dans le sec par contre le colza qui se trouvait semé plus superficiellement il a bien levé on se dit ça y est c'est réussi et puis il a fait tellement sec après qu'ils ont crevé et je crois que c'est les colzas qui étaient semés qui ont descendu à la même profondeur que le que la févrole et puis le lin qui ont résisté et les autres étaient trop superficiels ça a trop séché derrière voilà puis vous voyez le champ du voisin il est en travail du sol superficiel mais il n'est pas mieux il est pire il y a encore moins de colza qu'il y a chez moi et puis moi en plus j'ai d'autres j'ai une légumineuse j'ai des févroles j'ai du lin on a introduit le lin dans les plantes accompagnantes parce qu'on avait il était trop tard pour semer du fénugrec le fénugrec ça marche bien mais il faut le semer début août et là il arrive à floraison au mois d'octobre début floraison et puis il a vraiment son effet répulsif à l'insecte le fénugrec c'est à dire un altise un altise et puis et puis charançon de charançon de la tige charançon d'automne et et puis en plus le lin il est comme la févrole les limaces ne l'aiment pas alors s'il y a pas mal de plantes mais bon des limaces il n'y en a pas beaucoup parce que les colsaces sont un petit peu un petit peu troués mais c'est pas c'est pas méchant c'est il y a peut-être un peu de limaces quand même parce que on n'a pas de grand froid pour les empêcher d'évoluer et on a quand même et puis on n'a pas eu beaucoup d'eau mais on a dû durant le temps doux par période avec 150 mm de pluie depuis le 27 octobre non on doit être à 160 même maintenant 160 ou 170 mm voilà bon donc là dessus 1 litre 1 litre de glypho là faudra peut-être mettre un peu plus là ce serait gras là parce qu'il est costaud 1 litre et demi et puis après on sème le où on va se mettre avant puis on va désherber après on sème l'orge de printemps là dessus et puis ce qui reste en dicote le lin et puis la févrole ben c'est pas grave ça va être calmé un petit peu par le glypho et puis ça va être détruit avec le désherbant orge désherbant délicote de l'orge puis on espère qu'on aura un printemps qui va être moins humide moins sec je veux dire puis qu'on réussisse la récolte de la récolte d'orge de printemps mais bon c'est pas ça casse là seulement c'est de l'orge de printemps derrière de l'orge de printemps normalement nous derrière le colza c'était du blé on va voir on va essayer de faire un couvert de végétal de veste derrière l'orge de printemps pour qu'on ait du blé sur de la veste à l'automne on va se mettre sur de la veste verte on espère j'espère que l'été va être un peu plus humide parce que si c'est aussi sec que cette année on sème de la veste au mois de fin juillet puis après la veste à l'ave-port parce qu'il n'y a pas d'eau là on a depuis 2016 on a des années climatiques dans la même année on a l'excès des gros excès d'eau et des gros excès de sécheresse ça c'est c'est pas facile à vivre mais bon c'est notre métier alors donc derrière ce colza on fait de l'orge de l'orge sur les plateaux ou du blé dans les terres qui sont meilleures la conduite est la même un passage de glyphos avant le semis juste avant ou même après le semis c'est pas grave mais avant la levée en tout cas et sur du colza qui est ouvert alors maintenant que l'on a des colzas qui s'ouvrent plus les séliques s'ouvrent plus on a moins de pertes moins de pertes aussi en moissonnant aussi parce que on est avec des tables maintenant c'est une table à tapis alors elle est assez longue mais avant on avait une table à colza qui sont assez longues aussi on a moins de pertes et en fait on a moins de levées de colza alors il faut voir qu'on a fait des essais de se mettre de la veste sur le colza et puis là on a pas de bol avec les années les étés qui sont trop secs à 2016 2014 ça avait bien marché 2014 ça avait bien marché mais on faisait que des essais à ce moment-là alors il fallait faire toute la ferme toute la sol colza et puis en 2016 ben 2016 c'était un automne trop sec 2017 pareil et puis 2018 pareil alors on laisse les fameuses repousses de colza comme elles sont mais cette année il n'y avait même pas de repousses de colza rien du tout donc c'était nu ou les quelques raigras les quelques paniques etc digitaires qui étaient là c'est tout il n'y avait que ça alors ça ou les kénopodes quelques kénopodes aussi dans les terres sableuses ben ça c'est du couvert spontané ben on le laisse on le laisse et puis on on le détruit avant qu'il soit qu'il soit monté à graines avec un passage de glyphos là cette année on l'a fait tout a crevé impeccable et puis il a fait tellement ça qu'après que rien n'a poussé après et puis là les blés les blés ou les orges elles sont faites comme ça il n'y a pas de désherbage à l'automne il y a juste un désherbage de rattrapage au printemps qui est dans les terres sableuses qui est nécessaire surtout en dicote en dicote et puis un peu en graminé aussi et puis dans la vallée du Cher sur les blés ou sur les autres blés par là il y a un anti-graminé et puis un anti-dicote aussi mais bon on ne désherbe plus les grands tapis d'herbe comme on faisait dans le temps c'est fini là on a des trucs qui sont propres maintenant alors le désherbage comme je vous le disais au printemps désherbage de rattrapage anti-dicote anti-graminé après après il y a un fongicide au stade dernière feuille début épiaison si le temps est sec on attend on attend le stade limite sortie des épis là parce que là les fongicides arrivent à passer dans la sève les systémiques si on le fait trop tard après ça ne sert plus à rien et les autres fongicides avant il n'y en a pas c'est pas la peine il n'y a que ce dernier fongicide et qui est au quart de moitié quart de dose à moitié dose selon l'année même zéro certaines années 2009 et 2010 il n'y a pas eu de fongicide sur le blé il a fait tellement sec tellement sec au moment de la floraison puis après c'était pas il y avait un peu d'eau mais c'était pas à mettre de la maladie donc on l'a pas rempli des herbais puis c'était c'était bien autrement c'est un quart à une demi dose ça suffit ça suffit il y a encore il faut que je vous dise il faut que il y ait de l'humidité au moment de la floraison du blé et tout ça il y a une chose aussi qu'on s'est aperçu c'est que j'ai repéré ça en 2007 en 2007 c'est que nos blés sur maïs il n'y a plus de problème de fusariose comme on avait dans le temps les infestations de fusariose on ne les a plus comme on avait dans le temps alors soi-disant que ça viendrait de la biologie du sol il y a des chercheurs de l'université de Lyon à une journée TCS qui nous ont dit qu'ils avaient découvert des bactéries qu'ils mangeaient le fusarium qui avaient dans le sol et ce que je vous dis là pour le blé c'est aussi vrai pour le maïs avant le maïs et puis le sorgot le sorgot c'est une plante qui est très sensible au fusarium roseum surtout les années sèches et quand il y a une année très sèche vous voyez ça les sorgots ils commencent à verser à tomber par terre dans les zones de terre sèche et ça vous le voyez dès le départ chez les gars qui sont en travail du sol ou en labour ça j'ai remarqué on le voit bien et puis ça dépend aussi des variétés des origines génétiques et quand vous êtes en semidirac à côté la parcelle de semidirac à côté elle ne bouge pas il va se créer de l'inverse vraiment avec ces années extrêmes à la con qu'on a là c'est tant pis de 2016 de l'été 2016 et puis l'automne enfin l'automne surtout l'automne 2016 et l'automne 2018 on a eu quelques petits passages de verse et bon par rapport aux voisins c'est pas grand chose tout ce qui est blé orge les blés et les orges ils avaient en insecticide ils avaient une demi-dose de nicotinoïdes à osmi pour contrôler les pucerons les pucerons vecteurs de la jaune liste anisante les pucerons noirs et là la suorge on le fait plus parce qu'on a des variétés résistantes à la jaune liste anisante maintenant mais c'est vrai que bon on voit presque plus de pucerons dans les semis précoces c'est ça fait un peu comme le colza le colza quand on vous semez le colza autour du 15 août ou avant le 15 août là cette année on a même vu des colzas semés en juillet et puis c'est ce log a été levé qu'ils ont profité de la fraîcheur qu'il y avait tout de suite après moisson et puis après il a fait sec les colzas ils poussaient plus alors on ne risquait pas d'avoir des colzas qui étaient trop forts à l'automne parce qu'ils ne poussaient plus mais ils étaient là et ils avaient passé le stade de toutes ces vestioles des meligettes des altides et tout ça tandis que là pour le blé le blé c'est pareil il ne faut il ne faut pas revenir en semis précoce au mois de septembre ce n'est peut-être pas assez précoce le mois de septembre il faut peut-être faire du semis soit derrière colza juste fin juillet il y en a qui le font il y en a qui font des essais des agriculteurs et après votre blé il a un stade où il ne craint plus les pucerons qu'apportent la jaunisse il y a aussi un phénomène un phénomène quand même que l'on que j'en ai ici on a dans un micro un microclimat un microcost c'est que tout le monde dans le coin sauf la partie vraiment ouest du secteur ou la partie est ou même la partie sud nous dans notre coin on est 4-5 agriculteurs on est tous sur la même technique alors que est-ce que on n'a plus les invasions du champ du voisin puisque le voisin le voisin est dans la même technique que nous c'est vrai que dans ceux qui sont en bordure on voit dans les dans les conseils les prévisions de de la protection des végétaux là bah nous on ne met plus de on ne met plus de bol jaune là dans les colsas c'est fini on ne met plus ça ne sert à rien on n'a plus besoin de traiter quand ils retrouvent des chevaux ou bien de pucerons ou de charançons je veux dire dans les bols on n'en trouve pas on a un seuil qui n'est vraiment bas c'est 2-3 charançons qu'on trouve dans le bol alors est-ce que ça peut venir de ça aussi peut-être que si toute la France était comme nous à la longue il y aurait il y aurait moins de problèmes vous aurez toujours des insectes dans la biologie naturelle de la nature il y a toujours des insectes mais ils ne sont jamais à quantité astronomique pour vous faire baisser écrouler le rendement comme ça parce qu'il y a un équilibre il y a un équilibre de tout des raccourcisseurs non on a modifié la fertilisation il y a des choses qu'on ne savait pas au début mais la fertilisation on l'a maintenue comme quand on était en travail du sol alors en fait on peut on peut l'anticiper un peu anticiper mais c'est-à-dire en mettant une dose un peu plus forte au départ au lieu de passer faire le premier rapport à 30 unités vous passez à 60 ou 80 et puis ça porte mieux comme ça le premier rapport pour la culture que si vous n'en mettez pas assez au départ en fait quand vous êtes en travail de labours il faut il faut biberonner davantage t'as dit ce que là en travail du sol en semi-direct le vous avez un problème de la en fait de la biologie du sol qui s'il fait froid qui ne démarre pas assez tôt elle démarre moins vite que dans du travail du sol au printemps le réchauffement se fait un peu moins vite et bon il faudrait mettre un petit peu plus d'azote et puis après quand vous avez une dizaine d'années si vous mettez plus d'azote c'est pas grave le taux de matière organique il a déjà monté de 1% et votre azote n'est pas perdue la matière organique l'absorbe on absorbe la moitié alors si vous faites un apport de 80 unités c'est comme si vous en mettiez 40 en labours à côté et après vous avez une restitution dans le temps et vous avez plus des blés qui sont en principe on a entre un demi-point et un point de plus voire peut-être plus même ça dépend si on a eu beaucoup de légumineuses avant en interculture un demi-point un point de plus de protéines dans le blé et ça se fait naturellement sans mettre plus d'azote l'azote total nous on est à 140 160 unités dans les terres qu'on irrigue on monte à 180 mais là c'est pour faire 80 80 90 dix quintaux à hectare les autres c'est pour faire 55 à 75 quintaux ça dépend quand l'année le veut et on n'a pas des chutes on est toujours à 11 de protéines voire plus cette année c'était un peu général même 2017 aussi 2017 c'était bon aussi en protéines mais on n'a plus des chutes de protéines à 9 ou à 10 comme avant c'est fini là parce que le volant de fertilité de la matière organique comment se fait maintenant ça nous fait une réserve d'azote qui est disponible alors que l'azote minéral c'est du labour c'est comme dit Lucien le labour si vous avez un terrain c'est une cocotte minute sans fond et sans couvercle c'est à dire vous perdez aussi bien de l'azote en l'air que par le sol surtout quand vous avez des gros à cadeau au printemps du lessivage il y en a est-ce que là avec on le voit bien on a des gros paquets d'eau et tout ça le blé reste toujours vert il n'y a pas de et je vous dis les taux de protéines restent bons la potasse il y a souvent une fois ces 100 kilohectares de chlorure qui sont mis sur la tête d'assolement alors en principe c'est 100 ou 40 kilos ça dépend des années selon s'il faut faire des économies ou pas il y a même des années on ne la met pas on ne met que de l'azote quand c'est vraiment grave il y a comme en 2016 en 2017 il n'y avait plus de sous il fallait se débrouiller alors qu'à l'azote puis bon ça marche 2017 on a fait une bonne année on a fait une bonne année je me rappelle sur le plateau de là-bas on faisait 72 quintaux hectares de blé et puis le voisin qui était resté en travail du sol à côté il avait de la peine à dépenser 55 et l'azote on en met moins qu'on en mettait avant on en met moins je suis sûr pour faire 90 quintaux les gars ils sont à 200 voire plus de 200 ici il y a du souffle pour le blé le blé il y a minimum pour le blé il y a 40 unités de souffle le colza c'est à peu près 60 le blé le phosphore il n'y en a pas le blé on a deux mélanges un mélange qui va derrière colza et derrière soja c'est à dire que là on met des blés on est toujours en blé BPS c'est à dire qui sont bons pour la boulangerie et derrière soja et colza comme il n'y a pas de problème de fusariose d'origine avec la culture d'avant donc là on peut mettre des variétés qui sont sensibles à fusariose enfin disons pas trop sensibles parce que mais qui sont moins résistantes qui ont une note de 5 5,5 alors que les résistants à fusariose ont une note de 6,5 7 ou 6 et là derrière maïs derrière sorgho et derrière millet enfin le millet on va l'arrêter on va pu en faire parce que c'est je crois que c'est le pire point de vue pour apporter la fusariose dans la sol le millet alors est-ce que c'est parce que toutes ces cultures-là et depuis plusieurs années ils finissent leur cycle avec le sec archi sec alors quand vous finissez le cycle du sorgho en condition humide enfin humide bah du sorgho il n'y a pas de fusariose même le maïs bon alors là c'est du du blé sur précédent maïs sur précédent maïs bon cette année qui a été semée qui a été semée en novembre et c'est en novembre c'est trop tard pour mais bon il a plus 14 millimètres que le 27 octobre alors on ne pouvait pas semer avant et en plus on n'y avait pas que ça à semé on a semé ailleurs avant on est revenu après ici parce qu'il n'avait pas tombé assez d'eau il n'est tombé que 5 millimètres avant c'était pas possible et à partir qu'il est tombé les 14 millimètres alors là c'était suffisamment humecté pour pouvoir semer sans suffisamment pour pour que ça passe bien et sur maïs c'est pas facile de semer avec un semoir à dents donc au semoir à dix bon ça va ça va bien le là il y a la vie la vie du sol était bien repartie là il y a des turicules de vers de terre partout elles sont presque à tout touche mais la vie du sol avait pris un grand coup en déjà avec la sécheresse qu'on a eu là et puis en 2016 avec l'inondation avec l'inondation le l'inondation du juin 2016 ici là où c'est qu'on est là il y a de l'eau jusqu'à jusqu'à la ceinture à peu près à peine jusqu'à la ceinture toute la plaine inondée depuis la grande route de 140 jusqu'au au pied des maisons là au pied des maisons alors là à gauche c'est du blé sur soja c'est du blé sur soja c'est pareil qui était semé dans les mêmes moments ou peut-être un petit peu plus tard toutes ces cultures d'automne sont très en retard mais bon parce que la pluie froide qu'on a eu début novembre c'était presque de la glace ça c'était bienvenu pour pouvoir faire germer du blé et tout ça mais l'enlever a été longue parce que toute cette pluie glacée a refroidi le sol pas mal et puis après en novembre on n'a pas eu forcément de la chaleur pour que tout ça ça rattrape le retard alors pour le moment le retard n'est pas rattrapé mais bon les plans sont là les plans sont là c'est c'est à peu près régulier mis à part un peu sur les chintes mais autrement hier dans le reste du champ ça va c'est à peu près régulier mais c'est pas si c'est pas si bien que que si ça avait été semé dans si ça avait élevé un peu plus tôt là on verra tout à l'heure du blé sur maïs du blé sur soja non c'est du blé sur soja qui a été semé 15 jours avant le 27 octobre c'est à dire vers le 15 c'est des terres qui sont qui sont marécageuses assez humides en profondeur et puis comme c'est assez c'est assez humifère le semoir il rentrait bien alors on les a semé quand même on s'est dit bon on verra bien et puis là on va voir sur les on va voir tout à l'heure quand on va y aller c'est nettement mieux que ceux-là qui sont semés un peu trop tard mais bon c'est l'année qui l'a voulu on fait avec bon bah maintenant on va aller voir les couverts et puis avec la pelle on va voir la terre du voisin et puis la terre de chez moi la différence de couleur bon alors là on est sur une parcelle de blé un collègue qui a semé du blé sur blé là certainement il a fait ça parce qu'il devait certainement y avoir vouloir faire du colza puis comme avec la sécheresse le colza on n'a pas pu en faire partout les pluies n'ont pas tombé partout pour pouvoir en faire un peu ça fait comme chez moi et donc il refait du blé sur blé là mais il l'a fait un peu tard et puis avec du travail du sol superficiel avec les déchaumeurs rapides et en fait ce déchaumeur rapide sur du sol qui était un petit peu frais bon pas très frais mais un peu ça fait ça fait une semelle une semelle dessous et puis là avec les pluies qui n'ont pas été trop importantes mais là on avait quand même eu une vingtaine de millimètres avant Noël les vingtaine de millimètres sont venus trop rapidement l'eau n'est pas infiltrée dans le sol et puis elle a noyé le blé vous avez des grands trous après la pluie on passait sur la route on voyait ça c'était à blanc d'eau et tout ce qui est à blanc d'eau le blé a noyé partout vous voyez derrière tout ça l'eau est restée et bon sur du blé il s'aurait été semé en direct en direct sur le chauve il n'y aurait pas eu ces effets de noyade parce qu'il n'y aurait pas eu la semelle du travail du sol et là on voit plus loin dans le champ là c'est pareil il n'y a vraiment que les parties hautes les parties hautes ou peut-être où c'est que la terre est plus filtrante le sol ne s'est pas refermé il n'y a pas eu de semelle dessous ça s'infiltre un peu c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois passer que le saumoir et ça suffit comme ça on ne bouscule pas la porosité du sol les galeries de vers de terre pourtant les vers de terre ce n'est pas ça ce qui manque il y a des galeries il y a des des turicules au-dessus du sol pas mal mais bon il n'y en a pas pas assez il n'y en a pas assez et où c'est où c'est que le blé est noyé c'est là qu'il n'y a pas de on le voit ici là si vous voulez là où c'est que le blé est noyé là vous n'avez presque pas de turicule c'est là que les canaux de vers de terre il n'y en a pas assez là on le voit bien là-bas ça fait la cuvette aussi et avant cette eau-là il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas d'eau parce que l'eau qui est venue avant elle était moins forte là elle n'était pas très forte non plus mais elle a tombé quand même sur 24 heures 20 millimètres sur 24 heures c'est pas très fort mais bon l'eau ne pénétrait plus alors le maïs lui toute la semence allait acheter c'est du maïs hybride il est il est semé sur le couvert mort c'est-à-dire qu'on le détruit un mois un mois et demi avant le le semis il y a des fois il n'y a que trois semaines parce que ça dépend s'il a plu beaucoup s'il pleut beaucoup on laisse le on laisse le le couvert que tu as toujours pour pomper l'eau toi puis au printemps les jours allongent tout ça alors là le couvert il pousse le maïs je me rappelle au début du semis direct le sol n'était pas fait parce qu'au début du semis direct c'est surtout au printemps que ça pose des problèmes les semis de printemps pour le semis direct il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer en direct pour les semis de printemps alors souvent une fois c'est là que les sols sont légèrement travaillés il y a eu du travail superficiel et c'est ça ce qui casse tout alors donc il y avait les premières années on ouvrait le sol pour semer c'était dans les couverts de seigle à l'époque au tout début et bien ça faisait un sillon ouvert puis on voyait les grains de maïs qui étaient dans le fond les sillons ça ne fermait pas parce que les sommoirs le sommoir on n'avait pas le bon sommoir pourtant on avait un sommoir je veux dire c'était un maxémerge mais un maxémerge qui avait les anciennes roues à l'arrière qui n'étaient pas qu'on ne pouvait pas régler l'écartement ce qu'on a eu après ceux qui étaient de 89 on ne pouvait pas régler l'écartement ceux de 93 on pouvait alors tu enlevais une entretoise de chaque côté puis hop tu rapprochais les roues tu mettais l'entretoise à l'extérieur alors en fait il fallait que la roue les deux roues passent sur les lèvres qu'ont fait les deux les deux disques là et puis là ça fermait peut-être que là autrement les roues passaient trop loin alors ça ne pouvait pas fermer et puis dans les terres argileuses c'est comme si tu se mets dans du beurre alors ça faisait un trait tout droit mais les maïs ils ont levé quand même sauf que là quand il y a des limaces et bien c'est l'autoroute à limaces ce qui fait sec mais dans le fond dans le fond du sillon ça reste toujours humide le maïs il germe il pousse il y a un cagnard au-dessus mais c'est pas grave le maïs il pousse il enfile sa racine dans le sol et puis il sort c'est parti mais le problème c'est les limaces c'est les limaces alors puis on n'était pas équipé pour mettre de l'antilimace dans la ligne de semine alors on a eu c'est pour ça qu'on avait mangé on s'était fait bouffer une année les 15 quintaux de maïs à l'hectare après c'est pas arrivé parce qu'on a fait ce qu'il fallait après on savait ce qu'il fallait faire et puis au fil du temps le terrain il est de plus en plus meuble il y a une année il y a une année c'était oh c'était peut-être bien deux trois années après et on a vu un mois de mars très sec sec et puis bon puis on arrive au début avril tout le monde se met du maïs et puis nous on n'en se met pas encore puis on dit tiens on va essayer merde le sol était si on passait où que c'est qu'il y avait eu du couvert un peu de couvert et bien le le saumoir est rentré où que c'est qu'il n'y avait pas de couvert ah ça serait bien je ne sais plus dans quel hiver où que c'est que les avoines elles ont gelé elles ont gelé puis au printemps on n'avait presque plus de couvert c'est vrai mais il en restait un peu et puis où que c'est qu'il n'y avait pas de couvert bah c'était trop dur et puis le sol ça faisait pas assez longtemps qu'il y avait qu'il était en suite direct puis quand j'ai vu le boulot que ça faisait je dis attends Anthony vas-y on rentre le saumoir et puis il y a Alfred qui vient on dit ça à Alfred on dit nous on s'aime pas parce qu'on peut pas semer c'est trop dur et puis il y a un collègue qui est dans le groupe avec nous là qui était avec nous dans la chambre d'agriculture il dit bah moi je passe un un petit coup de disque un petit coup de dent là pour casser la croûte pour pouvoir semer bon si tu veux je dis moi j'y touche pas je fais rien je vais te dire quelque chose je vais dire au lieu de gratter ton terrain tu ferais mieux d'aller au bord de la mer ou d'aller à la pêche et puis je dis tu reviens tu vas semer que quand il va pleuvoir après la pluie j'ai dit moi c'est ce que je veux faire je vais attendre et puis entre les deux il se passe une semaine il se passe une semaine il n'y a encore pas plus et puis Alfred il vient il me dit je te laisse on fait un essai avec mon saumoir c'est bientôt d'accord on fait un essai on fait un aller-retour sur le bord du champ il me dit bah il dit si tu veux je te laisse le saumoir c'était un vendredi je te laisse le saumoir tout le week-end j'en ai besoin que mardi de mardi je vais faire un essai chez un client bah j'ai dit tu sais pas ton saumoir tu vas le remmener parce que j'ai dit ton saumoir on y rentre on peut semer mais on sème dans des calots dans des émottes je dis la levée va pas être terrible à l'arrivée et puis on avait mis le saumoir jeanedire à côté comme il s'était passé encore une semaine de temps sec derrière le saumoir jeanedire il roulait comme sur le correlage ou sur la route même avec le discouvreur et tout ça j'avais le discouvreur tout ça à l'époque rien à faire ça roulait alors on rentre tout ça puis je dis Alfred tu remets ton saumoir je veux pas se mettre dans des émottes comme ça c'est pas la peine pas la peine d'insister on verra ça quand il va pleuvoir il se met à pleuvoir la semaine d'après qu'Alfred était passé c'est à dire ça veut dire que c'était passé 15 jours entre l'essai puis le premier essai il tombe 6 millimètres ben c'est pas beaucoup mais sur un sol qui est pas travaillé ben bon c'était formidable on trouvait plus le sec parce que le sec il était en surface mais en dessous c'était c'était pas très c'était pas très sec encore c'était qu'au mois d'avril et puis la fraîcheur du dessus avait rejoint le dessous on a semé on faisait de la cendre on a fait un semis comme rarement j'ai fait maintenant j'en fais presque tous les ans comme ça mais le sol a changé mais là à ce moment là on a fait un semis avec après qu'on a eu tout fini de semer il n'en retombe encore 5-6 millimètres oh ben j'ai dit ça c'est l'Amérique ça ce qu'on avait semé ça commençait à sécher toi il retombe 5 millimètres gros que 4-5 jours après et puis le maïs il a levé impeccable il ne manquait pas un pied les collègues qui avaient gratté une fois 5 millimètres sur des mottes ça ne sert à rien une autre fois 5 millimètres sur les mêmes mottes ça ne servait à rien et lui il a fallu qu'il arrose pour faire lever son maïs il a fallu qu'il arrose et puis les autres il a fallu qu'ils attendent qu'il tombe davantage d'eau plus tard 3 semaines un mois plus tard je ne sais plus pour que ça lève je ne me rappelle plus exactement et maintenant les maïs alors les maïs sont semés à à 80 à 75 76 exactement depuis 2011 depuis 2012 depuis 2012 ils sont semés à 50 les maïs parce qu'à partir du moment qu'on a acheté le semoir le semoir Amazon qu'on a semé les colzas à 50 à mon d'eau graine sur la ligne ils sont à un quartet de combien ? celui-là à la ligne ils sont à un quartet de 20 19 alors que normalement c'est 12-13 c'est quand on est à 75 alors on a une meilleure répartition alors on avait fait ça parce qu'on s'est aperçu puis ça nous a été dit par les gars du Sud-Ouest ils avaient de l'avance sur nous là-dessus et ils nous ont dit cote le c'est vrai le col de maïs c'est plus serré l'entrorand il est plus vite recouvert et le terrain il est beaucoup plus propre en dessous tout l'été avec l'irrigation parce qu'avant avec les à 75 avec l'irrigation et puis ou les les pluies qu'on a tout de suite après les semis les désherbants ils ont pu un effet très long les désherbants pré-semi ils ont pu un effet très long et puis surtout qu'on en mettait à la suite que l'atrazine a été interdite on s'était remis au désherbant pré-semi alors qu'avant on l'avait abandonné on avait abandonné les saloperies comme le lasso le lasso le métaux la chlore le métaux la chlore ça va le lasso c'était pas c'était une saloperie parce qu'il était formulé avec du solvant et c'est le solvant qui était mauvais pour c'était pas le lasso lui-même c'était le solvant qui était mauvais pour nous utilisateurs et le alors donc on avait recommencé on avait recommencé ça et ces désherbants au fil du temps et surtout nous en semi-direct avec la vie microbienne qui montait ils se dégradent de plus en plus vite ces produits-là et t'arrives au mois de juillet le maïs il est à 80 il ne recouvre pas encore tout à fait et puis t'as des levées de paniques cédères digitaires là-dessous qui lèvent sur l'arche comme ça sur 5-6 cm 10 cm au plus et puis le fait et puis ça après le maïs il grandit tout ça c'est là-dessous c'est tout petit parce que c'est à l'ombre alors ça n'arrive pas à pousser mais ça fait des graines quand même et puis ça refaisait de la semence pour l'année après pour alors comme j'étais en maïs tous les deux ans tout doucement et puis après c'est là que la population de paniques d'éternet digitaires a monté tout doucement et à partir du moment qu'on est parti elle passait à 50 alors impeccable on avait des terres impropres ça ne repoussait plus et puis après au fil des années on avait moins de moins de problèmes de paniques cédères digitaires et puis là en mettant du soja à la place du maïs tous les quatre ans alors là c'est le top avec des rotations bien faites on est plus embêtés beaucoup moins embêtés avec les mauvaises herbes mais bon il faut quand même un peu de désherbant sinon il faudrait qu'on fasse comme les bio il faut qu'on embauche des bulgaires pour désherber à la main mais bon à ce moment là il faut passer en bio parce que si c'est pour vendre du maïs à 150 euros tonne non le maïs bio il est vendu 450 je crois un truc comme ça et là le maïs bio il s'en fait dans les Landes là je connais une ferme ils sont à 800 hectares de bio et il y a 1200 hectares à côté de conventionnels ils arrivent à faire en bio du maïs avec presque le même rendement que que l'autre à côté alors ces maïs maintenant quand on sème les maïs dans le semi-direct on a de la terre qui est toute noire c'est tu dirais presque que se met pas loin du terreau mais pas loin c'est c'est friable t'as pu quand ce moin il passe tu sèmes plus comme dans le temps comme on se met dans du beurre dans l'argile ça sème c'est impeccable c'est formidable c'est tellement formidable parce que là en 2018 Anthony il a se met trop tôt et j'étais en train de de récupérer le le déchet vert du gars qui travaillait sur la SNCF sur la butte du TGV et puis lui il voulait il voulait semer et puis à la débauche le soir il me dit il faut que tu viennes il faut que tu viennes remplacer Thibaut pour rouler ben bon puis moi je ne croyais pas je ne m'étais pas rendu compte du terrain comme j'étais occupé là-bas je n'avais pas été voir j'arrive dans le champ bon ben je plie les rouleaux puis je m'en vais chez moi je m'en vais à la maison je rentre à la ferme je dis tu ne vas pas rouler du terrain comme ça tu es bergeau il faut attendre que ça grale un peu avant de rouler parce que j'ai dit ton semis il est un peu trop gras j'ai dit tu aurais pu attendre deux jours tu veux te dépêcher mais tu aurais pu attendre deux jours et puis et puis bon c'était c'était un peu gras il a semé et puis heureusement il a fait sec derrière il a fait sec derrière donc le sillon c'est légèrement ouvert un tout petit peu ça suffit ça laisse pour laisser de l'air pour que puis que le maïs sorte et puis ça fait un peu d'air ça ne l'a pas mais il n'aurait plus derrière beaucoup ça l'aurait asphyxie il avait ce métro mouillé puis plus il passe les rouleaux alors boum il dame le terrain alors après le reste je l'ai roulé mais que j'ai roulé ah oui ça tombait le week-end après j'ai roulé le samedi j'en ai même roulé le dimanche le matin j'ai attendu que les parcelles s'assainissent avant le et puis comme ils annonçaient du terrain du temps sec c'est pour ça que j'ai roulé qu'on a roulé ils annonçaient du temps sec derrière on ne voulait pas que ça resèche sur le summit et bien malgré qu'on est ce métro tôt dans des mauvaises conditions de sol d'après à mon avis puis après il en a convenu Anthony enfin c'est comme ça mais bon on a fait un smi qui aurait pu être mieux et malgré qu'on ait perdu un petit peu de peuplement un tout petit peu par endroit si tu loupes le smi après on va te dire c'est de la faute du smi direct alors que c'est de la faute de l'agriculteur qui après se met à la bonne date au bon jour il a attendu deux jours après ça passe mieux ou ça peut être le contraire moi j'ai un beau frère qui est toujours en retard il s'aime toujours tard il aurait smi 8 jours plus tôt il aurait réussi son smi il va trop tard et puis après ça va plus et le métier d'agriculteur c'est et c'est ça ce que souvent de fois les chercheurs ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à faire c'est réussir des choses on dit ils loupent tout et tout ça parce que bon ben eux ils n'ont pas la notion cette notion là de l'agriculture quand on travaille à l'extérieur c'est pas comme dans un laboratoire ou dans une serre alors donc c'est les smis maintenant avec tous les smis de printemps que ça soit les smis de sorgho et tout ça on fait des smis mais avec n'importe quel semoire en fait c'est plus facile maintenant de smer que c'était la 15 ans au début de smi ça fait déjà 23 heures qu'on est là dedans il est à 105 000 on est à des variétés qui sont à l'indice 280 en désherbage alors on est revenu maintenant qu'on est à 50 on est revenu au désherbage pressemi mais bon on est en désherbage on met du méthode à chlore il met plus du il avait essayé pendant un moment un désherbage qui était bon qui était soi-disant costaud pour les mais il était c'était un désherbant on trouvait qu'il était agressif celui de maïs surtout quand il y avait eu des pluies des trucs comme ça alors après smis on ne le met plus sur on ne le met plus puis on se demande même s'il n'avait pas des effets sur ah non c'était les sulfos les sulfos qui ont des effets qui avaient des effets sur le blé d'après c'était au tout début là-haut mais bon maintenant avec la matière organique ça va et puis là si c'est bon on va peut-être arrêter ce méthode à chlore on va de toute façon avec les RPD qu'il y a maintenant qu'ils vont nous mettre sous les des taxes pour en payer moins on va mettre moins de produits puis c'est tout puis de toute façon là maintenant avec le soja avec d'avoir introduit le soja dans l'assoulement maïs on est mieux alors si on n'a pas trop de gros problèmes on va supprimer des déservants moins on en met mieux c'est pour le sol bon puis pour le portefeuille aussi mais pour le compte en banque aussi mais pour le sol ça va essayer mieux autant le faire et puis on va faire juste un désherbage de rattrapage puis terminer puis ça ira bien alors là dans les maïs ces maïs là bon bon ils vont être faits ils vont être faits comme ça il y a 60 unités de potasse il y a 140 unités d'azote et puis on ne sait pas si on importe encore de trop parce que là le fait d'avoir une grosse quantité de matière organique à l'hectare maintenant quand on est à 4,5 il y a des endroits on est à 5 même 5,2 de matière organique à l'hectare c'est pas sensible pour faire du blé pour le blé ça y est un peu c'est en fin de saison en fin de saison pour faire les protéines là c'est pour ça qu'on ne descend pas en protéines comme dans le temps et là sur les maïs bon les maïs sont irrigués alors tu as la chaleur de l'été plus l'irrigation et là la matière organique elle libère le micro-organisme il libère et là c'est pour ça qu'on peut descendre encore en azote je suis bien sûr qu'on peut descendre à 120 unités certainement puis peut-être voir 100 parce que là on a fait des essais encore cette année pas double dose d'engrais mais presque et puis la dose qu'on met normalement et puis la dose une dose inférieure et puis on s'aperçoit que la dose inférieure je crois qu'elle est aussi bonne que l'autre le maïs nous on se base toujours sur 120 quinto et là cette année on aurait cru faire moins parce que c'est avec l'année sèche qui était dure bah non on est à 100 entre 110 et 115 116 celles qui sont descendues on en a une qui est descendue en dessous de 110 c'est celle qui est en face qui est allée arroser avec l'enrouleur puis j'en ai c'est des terres assez humides mais il aurait fallu que je passe un autre coup ça aurait été mieux et j'aurais passé un autre coup j'aurais fait 115 comme dans les autres mais bon c'est des terres qui ont de la réserve en dessous mais ça a tellement été sec qu'il n'a pas eu à ses réserves quand même la laissécheresse c'était trop longue dans le temps quand j'étais en travail du sol travail du sol labours et machine à bêcher il y avait les deux et même avant s'il n'y avait que le labours et bien je sélectionnais les maïs en fonction de leur résistance à la busariose il y avait un maïs qui était bon qui était à l'époque de l'Anjou 255 qui était un bon maïs mais purée il était pourri de fusariose je l'abandonnais on l'a fait deux ans puis après on a arrêté mais c'était un bon maïs c'était pas mal et et après tout doucement on a retrouvé des lignées qui étaient avec le smidirac qui étaient meilleurs que les unes que les autres et celui ceux qui ont la meilleure génétique je pense que c'est pionniers on a beaucoup de pionniers depuis plusieurs années là on n'est qu'avec ça avant on essayait du décal du décassé du limagrin tout ça en smidirac ça décroche en 2001 en 2001 c'est l'année qu'on a inondé au mois de mai début mai et puis début mai et puis on a semé les maïs on a semé la maïs derrière l'inondation l'inondation elle avait tout fait crever parce qu'on avait en plus désherber les couverts la veille pas la veille mais disons quelques temps avant au mois de début avril oui les couverts de à ce moment là il y avait que de la boine je connais en 2001 ouais que de la boine peut-être avec un peu de veste dedans et puis après il y a l'inondation qui est arrivée là-dessus sur le couvert qui était mort qui était en train de mourir quand la crue est passée on voyait de la paille et de la paille et du sol et le sol la paille n'était pas toute partie par la crue il en restait mais le terrain a séché puis ça faisait des petits damiers qui étaient grands comme ça avec des crevasses tout le tour comme si c'était de l'eau de l'eau qui s'était retirée d'une fac d'autre qui s'était évaporée on a semé tous les maïs là-dedans comme ça là-dedans donc on voyait juste un petit trait du sommoir et comme on n'avait pas bougé le sol le maïs il a pu germer là-dedans on y a été puis on y a pas été trop tard non plus le maïs a tout germé il a tout poussé impeccable et puis cette année-là j'essaye des variétés des variétés comme d'habitude il y en avait une à Palame et puis il y en avait deux de chez Geoffroy de Rio je crois alors je ne sais pas ce que c'était sur maïs mais il y a leur maïs à eux il y avait un maïs un maïs à côté il était nettement moins haut et celui à Palame c'était lui le plus brouillon c'était du 755 je crois celui de chez Geoffroy je ne me rappelle plus mais il y en a un de chez Geoffroy qui a fait 55 un taux et l'autre 35 un taux à ce moment-là c'était Pioneer qui pesait ils n'en venaient pas je dis oui il n'a pas été chouette toute l'année ce maïs comme ça et c'est là qu'on déjà on sélectionnait les variétés en fonction du démarrage en fonction de tout ça et puis le rendement à l'arrivée et toutes les variétés je n'aime aucune variété maintenant pas depuis longtemps en grande surface par rapport au conseil du semencier même que ça soit chez Pioneer là on avait une variété cette année qu'on a récoltée qui n'est pas mal mais ils ont donné à Anthony ils ont proposé une autre variété il en a fait pour bien grand mais un quart de la surface et qui démarre mieux c'est vrai qu'il était joli il me plaisait ce maïs parce que c'est moi qui les arrose le temps comme Anthony il moissonne c'est moi qui m'occupe de l'arrosage et puis du stockage alors il me plaisait bien ce maïs il est joli tout ça oh je dis il devrait cracher à l'arrivée il ne faisait pas mieux il ne faisait pas mieux au point de vue précocité normalement il est un peu plus tardif mais là une année comme cette année on ne voit rien on n'aurait rien vu de différence c'est trop serré par contre une année avec un autun un peu humide un peu plus humide on aurait peut-être vu la différence dans les sojas c'est pareil les sojas cette année on ne voyait pas la différence entre les variétés pour dire tout amûri presque en même temps il n'y a plus l'insecticide l'insecticide de semis il n'y en a plus au l'heure depuis longtemps on n'a plus le droit au nicotinoïde merde je ne me rappelle plus du nom néonicotinoïde néocotinoïde qu'on mettait sur la semence elle a été supprimée d'abord dans les tournesols puis après dans les maïs mais bon comme on en mettait sur blé on en mettait sur blé pour les pucerons je pense que ça a aidé à nettoyer les sols comme les tourpins et tout ça et c'est ce que je dis c'est que malgré qu'on emploie ça qu'on a employé ça tous les deux ans un blé tous les deux ans et bien la vie microbienne a toujours monté donc c'était pas si dangereux que ça puis ce qu'il y a c'est que c'est des insecticides qu'on met à à petite quantité comme on n'en met que sur la semence alors en mettant à petite quantité on ne fait pas de dégâts ce qui fait ce qui fait du dégât dans la nature c'est les excès comme les dans le nord qui font des même par chez nous qui sont à faire trois fongicides sur un blé et puis ils sont à 80% de la dose à chaque fois si c'est pas la dose pleine des quantités de fongicides comme ça je vous dis que d'en dessous les champignons il n'y en a plus vous avez des seuls qui sont morts après qui meurent tout doucement et les gens ne s'en rendent pas compte une fois j'ai l'agence française de développement qui sont venus là me voir au moment où les maïs n'étaient pas haut comme le genou mais pas loin pas loin puis c'était une année atypique il n'y a jamais une année qui se ressemble il y avait eu des gros à cadeaux des gros à cadeaux à ce moment dans cette période là au moment qu'ils étaient à cette hauteur là et puis c'était chez un collègue qui est qui est en semi-direct comme nous et puis à côté c'était le laboureur c'est le seul qui reste dans le coin mis à part un bio mais lui il laboure encore lui il a toute la collection de matériel l'achat en rue tout tout ce que tu veux les crevères copes les canadiens il y a des chômeurs il y a des chômeurs rapides comme ils appellent maintenant et puis là le sommaire a dit ce que je veux dire il y a tout et il a beau enfin bref et bien il avait des maïs j'ai emmené les gars de l'AFD voir ça et bien ils étaient comme moi ils ne revenaient pas le maïs de l'autre à côté t'es dit qu'il n'était pas beau il avait passé par toutes les couleurs et par l'excès d'eau le sol était fermé était asphyxié l'autre à côté le maïs était bien vert tout joli la seule différence c'est la structure du sol qu'il y avait là qui était intacte puis avec la vie la vie microbienne l'autre l'autre était après quand c'est poussé qu'il y a eu la chaleur après il y a eu le froid aussi il y a eu la chaleur et tout ça après ça se voit moins mais tu tu vois quand même tout le long de la végétation c'est quand même moins bien c'est quand même moins et les agriculteurs ils sont à côté ils ne remarquent pas ils ne remarquent pas parce que cette année le maïs on ne l'a presque pas séché on l'a récolté à 19 ouais 19 20 d'humilité c'est tout 17 18 19 on l'a récolté ça passait vite dans le séchoir le séchoir fournissait la moissonneuse c'est à dire que la moissonneuse elle avait de la peine à faire suffisamment de réserve pour la nuit pour que le séchoir il ait suffisamment de maïs pour tourner toute la nuit et à à minuit minuit et demi une heure il fallait que je remplisse les fosses qu'elles soient bien pleines pour que ça tienne jusqu'à 7h le lendemain matin 6h ou 7h le lendemain matin et puis après il fallait se dépêcher d'aller moissonner pour pouvoir alimenter les échouelles bon alors le sorgho le sorgho c'est une plante qui est un peu comme le maïs lui on le fait quand la culture sèche enfin pas tout le temps il y en a un petit peu dans l'autre ferme qui est en irriguée en irriguée parce que l'autre ferme elle a un étang alors donc de chaque côté de l'étang ici on a arrosé le sorgho un peu il y a fait deux passages d'irrigation on en a fait trois sur le soja trois sur le soja et puis comme l'automne le printemps avait été très humide jusqu'au mois de juillet le 1er juillet on se tape 60 millimètres le 9 juillet on se tape 50 alors ça fait 100 millimètres là en peu de temps ça a rechargé les sources ça et puis l'étang il a donné jusqu'au bout oui c'est vrai c'est en je crois que c'est 2005 je crois que c'est 2005 c'est l'année des CRD qui était après les après les les CTE les CTE on ne t'est pas rentré dedans parce que c'était trop compliqué leur truc et puis là le CRD c'est un truc simple il y a tu avais une aide à l'hectare pour pour les couverts végétaux si tu n'avais pas assez grand de couverts végétaux par rapport à par rapport à ta surface tu pouvais faire autre chose et nous on mettait on avait mis les tigrogrammes avec de maïs et puis dans la ferme à Patrick je crois que c'est dans ces années là enfin bref l'hiver avait été sec pas très pas très humide et puis là on s'est dit ça y est là c'est foutu on va faire du maïs mais on ne va pas pouvoir faire une bonne récolte parce qu'on ne va l'arroser que deux fois peut-être bien et puis c'est tout alors les sources ne sont pas rechargées c'est foutu on se dit bon on va faire du sorgho puis au dernier moment merde les tigrogrammes ah bon comme dans les sorgho il y a de la pyrale aussi il y en a aussi mais moins que dans le maïs mais moins que dans le maïs on téléphone à la à la DDT on leur dit on ne veut pas faire de maïs cette année parce que l'étang ne va pas ne va pas permettre d'arroser comme il faut on va faire du sorgho et on va mettre des trichogrammes quand même dans le sorgho parce que de toute façon il y a un peu de il y a un peu de pyrale dans le sorgho ah non 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 c'est pas prévu pour le sorgho c'est que le maïs bon et il nous fallait 13 hectares de maïs le minimum c'était 13 hectares bon on a dit bah tant pis on va faire du maïs et puis on va faire le minimum il vous faut 13 hectares de maïs pour les trichogrammes bon alors on fait les 13 hectares de maïs le reste du champ on le fait en sorgho et puis on a arrosé que le maïs parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas trop d'eau et on ne l'a arrosé que deux fois on y a mis deux fois 25 millimètres et encore je ne sais pas s'il y était et puis à l'arrivée bah le maïs 55 à taux le sorgho plus de 65 et lui il n'avait pas reçu d'eau ça va un peu alors on voit que c'était intéressant ils nous ont obligé à faire du maïs mais ça nous a servi on s'instruit comme ça autrement on ne s'en serait pas aperçu mais c'est sans eau le sorgho a fait plus que de maïs il y a eu de l'eau alors ce sorgho bah on le fait dans toutes les terres qui sont non irriguées il y a un désherbage au glypho avant les semences c'est comme le maïs que des semences hybrides et puis nous dans la région bah on est en sorgho précoce on n'est pas dans les plus précoces précoces plus maintenant au début que j'en faisais du sorgho c'était vraiment dans les précoces mais le réchauffement climatique oblige on peut se permettre des variétés un petit peu plus tardives qui sont plus productives ça fait comme le soja et puis dans les sables là-haut c'est pareil on ne fait que du sorgho partout on fait du sorgho qu'on va arrêter le millier on va arrêter le millier à cause de à cause de la fusariose qui la porte ce millier et puis bon bah ce sorgho il est semé à 50 comme le ah non on pue maintenant c'est vrai que non maintenant il est avec le nouveau semoir que l'on a on peut semer on sève du sorgho avec et le sorgho il se met à essayer de semer tous les 20 à peu près 20-22 selon les endroits du semoir il est semé tous les 20 en répartie et là bon bah avec ça on fait des on fait des sorgho impeccable maintenant c'est qu'il y a de la terre on sème ça dans de la cendre maintenant c'est marrant alors le sorgho c'est semé à 300 000 pi hectare à peu près quand la terre est bonne il y a de l'irrigation on sème à 350 et avant on se met entre 350 et 400 parce qu'on tèque des variétés encore plus précoces d'un niveau de précocité un petit peu plus précoce là on est et puis bon les sorgho cette année on les a moissonnés tôt on les a moissonnés avant les maïs comme en 2003 alors que d'habitude on les moissonne après on les moissonne après ce sorgho alors là il faudrait qu'on reprenne les fiches techniques mais je ne les ai pas là il y a un prélevé je sais qu'il y a un prélevé parce qu'après les rataparches et le sorgho c'est pas possible c'est difficile alors il faut le prélever puis des fois un rattrapage précoce quand les plantules sont que le sorgho il est levé et puis il ne faut pas que le sorgho soit trop petit il faut qu'il soit et puis les herbes qui poussent avec il ne faut pas que ça soit trop grosse en fait il faut que le sorgho soit levé avant que les mauvaises herbes qui restent et puis on passe mais en principe on a des sorgho qui sont propres il y a juste un peu cette année ou l'année dernière non c'est l'année dernière en 2017 en 2017 on avait des tâches de de je ne sais quoi attendez je ne me rappelle plus enfin c'est une gramine estivale une gramine estivale qui avait poussé mais tardivement et il était trop tard il était trop tard pour le désherber en rattrapage que le sorgho était trop développé on avait eu quelques tâches là de ça là qui est mais bon c'était pas méchant c'était pas méchant ailleurs dans toutes les autres terres il n'y avait rien c'était propre et tout ça parce qu'on fait un sorgho on fait ce sorgho ce sculpture de printemps que tous les 4 ans si on si on faisait ça tous les 3 ans comme le collègue en bas et bien il a des parcelles maintenant et il ne va plus pouvoir faire de sorgho il y a trop il y a trop de panique c'est terre digitale il y en a trop puis 3 ans c'est pas assez il faut une année de plus pour que les graines s'éliminent il y a un maximum de graines qui soient éliminées c'est pour ça qu'en ayant du maïs tous les 4 ans on va être mieux parce que entre les deux on a un soja et un soja on a des on a des désherbants pour détruire les graminées qui sont impeccables par contre dans le maïs on détruit bien les dicotes alors les dicotes comme ça on en a moins sur le soja on fera du soja tous les 2 ans tout doucement on se renvaille des dicotes on se renvaille des dicotes et la rotation c'est quand même il faut y faire gaffe c'est le premier premier boulot déjà pour réduire les désherbants les problèmes de désherbage et puis assurer des bons rendements pas d'insecticides pas de fongicides le maïs c'est pareil il n'y a pas le maïs il n'y a pas et puis après ces sorgots ces sorgots sont récoltés d'habitude après les maïs tout de suite après une fois qu'on a eu fini les maïs on sème le blé là dessus puis on attaque les sorgots parce que souvent les sorgots quand on les moissonne fin octobre début novembre on a pour 15 jours à moissonner les sorgots à peu près les sorgots sont ouverts encore ils ne sont pas mais là en 2018 ils étaient complètement desséchés pas desséchés complètement mais presque il y en avait encore qu'elles étaient verts dans les terres fortes c'était encore vert encore vert mais la panicule était sèche les grains étaient secs on a moissonné du sorgot je ne me rappelle plus à combien d'humidité mais on a presque pas séché on a séché un petit peu comme les maïs les maïs on a fait des économies on a moins dégagé de CO2 dans l'air et c'est pour ça que d'abord on fait des maïs plus précoces qu'avant ils ont fait des progrès là dessus ils ont des maïs qui font le même rendement qu'un tardif presque presque le même rendement et puis où il y a si peu de différence que ça ne vaut pas le coup de passer dans le tardif le tardif naturellement tu es content tu fais 10 15 quintaux de puce mais 10 quintaux de puce les 10 quintaux de puce si tu leur dépenses dans le séchage ça ne sert à rien tu dépenses du gaz à la place alors ce n'est pas la peine et puis tu les récoltes un petit peu plus tard tu as des chances d'avoir plus de puce d'esquinter le sol de faire une implantation de blé qui est moins bonne puis à l'autre bout un rendement de blé moins bon alors il faut analyser tout ça et puis ces sorgots ils sont récoltés comme je disais fin novembre et puis après on sème les blés directement là dessus pour semer du blé celui sorgot ou de l'orge il pleut il pleut 5-6 millimètres dans la nuit le lendemain il y a du vent c'est des défauts maintenant on a des périodes qui viennent de l'ouest il y a de la pluie assez souvent alors il vient du vent hop avec un peu de soleil hop on moissonne du sorgot ben on sème derrière c'est-à-dire c'est-à-dire que le collègue qui est en travail du sol ben il va moissonner son sorgot mais il ne va pas se mettre derrière pas en suite direct ça va coller en lui c'est 120 unités maximum dans les bonnes terres puis les mauvaises terres il n'y a que 105 unités 100-105 unités d'azote alors le phosphore ben on n'en met pas des fois sur le maïs on met un petit peu de phosphore c'est pour aider au démarrage mais les sorgots on les sème 15 jours après alors là les jours sont déjà plus longs il ne fait plus chaud ça démarre tout seul on a pour des années en mettre avec les bouts que l'on met on a des terrains qui ne sont pas pauvres on ressort ils ne sont pas riches riches mais ils ne sont pas pauvres alors c'est bon et puis la potasse le sorgot des fois certaines années on en met puis d'autres fois s'il n'y a pas de sous on en met si on veut faire des économies cette culture c'est les extrêmes dans une parcelle qu'on a dans la vallée de la Loire c'est entre 35 quinteaux et 100 quinteaux hectares il peut y avoir 35 quinteaux à la bout du champ 100 quinteaux à l'autre bout voire même plus voire même plus c'est un bon potentiel le sorgot alors on ne fait pas des moyennes extraordinaires parce qu'on met ça dans les très mauvaises terres on met ça dans les plus mauvaises donc c'est qu'on ne peut pas faire de maïs ni de soja ni de rien faire on ne pourrait y faire que du tour de sol le tour de sol il n'y a que ça avec le sorgot qui se défend bien en culture d'été dans les conditions sèches sans irrigation la semence c'est soit semence de Provence ou soit des calbes des calbes ils font beaucoup de beaucoup de semences et là on est embêté on n'en prend plus de chez des calbes parce qu'ils ont les nouvelles variétés qu'ils ont ils ont un problème ils ont des coques noires qui restent sur le grain au battage et qu'on n'arrive pas à éliminer au triage qu'il ne faudrait pas qu'ils soient brossés les brossés les sorgots pour pouvoir les nettoyer alors on est sur une variété de deux variétés de semence de Provence qui elles font du grain vraiment vraiment orange qui est beau parce que les oiseliers les grains noirs ils n'aiment pas ça alors le soja il est semé il est semé soit avant le sorgot soit après ou presque en même temps mais c'est semé après le maïs mais souvent une fois même après le sorgot à suivre que le soja c'est une plante qui demande un démarrage bien rapide depuis chaud avec de la chaleur la première année qu'on a fait du colza c'est du soja en 2014 on en fait 10 hectares de soja les 10 hectares ils ont pourri on l'a semé ça puis il a tombé de la flotte derrière attire la rio alors donc pourtant on le sait on le sait par rapport au maïs quand on fait des semis pour n'importe quel semis que ce soit en labours ou ailleurs le temps qu'il fait après le semis est des fois plus important qu'au moment du semis on avait ça avec les je me suis aperçu ça en 2005 avec les maïs et le soja c'est le même principe vous mieux semer vous mieux semer tout de suite après la pluie et avec quand il y a du temps frais qui est qui est arrivé avec la pluie automatiquement avec la pluie il arrive du temps frais alors tu laisses le terrain s'assainir et puis là l'anticyclone il arrive ils annoncent du beau temps au moins pour une semaine ou une semaine ou dix jours et là tu sèmes le soja c'est là qu'il faut le semer et puis après avec la température qui chauffe et tout ça et là il décolle c'est parti si ta semée avance cette pluie là tu peux avoir jusqu'à 50% de pertes 50% de pertes dans ta levée et le maïs t'as pas 50% de pertes mais tu peux avoir une petite de la perte aussi en 2005 en 2005 c'est l'année où c'est qu'on a monté le premier pivot de la ferme et puis le pivot était monté et puis le temps était encore un peu humide mais bon on aurait pu semer ça y aurait été le maïs puis on se dit bah bon on va attendre on va faire on va continuer à travailler sur le pivot il fallait faire les passages tout ça et puis il se passe trois jours quatre jours oui quatre jours ah puis je dis bon il y a des temps ils annoncent du beau temps ça chauffe je dis on pivot et on arrête et puis on va semer du maïs on sème du maïs à ce moment là j'avais qu'un seul semoir à maïs et puis il nous a fallu cinq jours pour faire les les 130 hectares de maïs qu'il y avait à semer et bien et ils nous restaient ah oui c'est pour ça que je voulais me dépêcher ils restaient ils annonçaient cinq jours de beau temps bon bah on sème les maïs en cinq jours on va les finir on a fini les maïs en cinq jours pile mais entre le jour 1 et le jour 5 l'enlever il y avait 15 jours à l'arrivée des quarts hein et tout ça parce que quand la pluie est venue après l'enlever c'était de la pluie un peu plus froide ça rafraîchit le truc les derniers ils n'ont pas ils n'ont pas germé tout de suite les autres étaient déjà prêts à germer pas prêts à sortir mais il était déjà la germination était lancée c'était bon et bien les maïs sont sortis tout de suite et puis il y a eu moins de moins de problèmes d'attente et puis de limaces après parce que quand les plantes ne poussent pas et s'il y a quelques limaces ça fait un peu de dégâts puis puis voilà alors donc le soja lui il est pareil il ne faut pas il ne faut pas louper ça il faut bien suivre la météo maintenant on a des météos qui sont pas trop mal ils se trompent mais bon ils ne se trompent pas toujours c'est pas une science exacte de la météo encore le temps c'est capricieux mais bon ça aide bien et puis en faisant comme ça maintenant les smith soja on ne les loupe plus on sait comment comment il faut faire et ça y va on ne les loupe plus alors le soja c'est de la semence de ferme il faut on l'inocule nous-mêmes est-ce qu'il n'y a rien d'inoculé si ils commencent à inoculer ils ont commencé cette année à en vendre alors j'en ai j'en ai acheté deux doses j'en ai fait acheter à Anthony deux doses catastrophe l'inoculum tu peux le mettre dessus sur la graine et puis soi-disant tu as 45 jours pour le semer nous on l'a reçu on l'a semé tout de suite après mais il y avait combien de temps qu'il était inoculé on ne sait rien alors c'est inoculé avec des des trucs spéciaux qui permettent de laisser vivre l'inoculum sur la graine en tout état de cause c'est que le soja qui était semé il avait une drôle de tronche il avait une drôle de tronche il a fait que 20 quintaux alors que l'autre à côté il a fait 40 alors donc l'inoculum on le fait nous-mêmes on le fait avec du lait du lait entier qu'on achète ou du lait de ferme on met l'inoculum avec et puis on rajoute un petit peu d'eau si c'est un peu pas assez humide et puis voilà je ne rappelle plus les d'eau ce qu'on fait et puis l'inoculum avec l'eau de l'inoculum et puis le lait ça suffit pour remecter pour dire et le lait permet de ça sèche beaucoup moins vite et ça permet peut-être de nourrir aussi les bactéries on ne sait rien ça peut les aider je ne me rappelle plus où c'est qu'on avait appris ça qui c'est qui nous a dit ça je ne me rappelle plus enfin bref et alors c'est bien le le soja tu y mets de la potasse on n'y met même plus d'azote les premiers soja qu'on faisait on mettait 10 unités d'azote maintenant on ne le met même pas et puis le soja ils se débrouillent tout seuls avec ses nodosités ils se débrouillent on fait on fait entre 37 en irrigué c'est entre 37 et 38 40 quintaux avec les variétés que l'on a par ici il y a d'autres variétés qui sont qu'on aurait pu faire cette année celui qui aurait su qu'on avait une année chaude comme ça on aurait pu faire des variétés un petit peu plus tardives et on aurait pu passer les cap des 40 c'est à dire faire 42 42, 43 voire 45 un taux mais ça il faut le savoir à l'avance que ces variétés là auraient pu passer parce que déjà celles qu'on fait là une année comme 2017 bah c'était juste à point c'était bien il ne fallait pas plus tardif en 2016 on en avait une variété parce qu'en 2016 avec l'inondation on a ressemé les sojas deux fois on a ressemé du soja sur le sur le maïs qui a noyé aussi il y a une partie des maïs qu'on noyait il y en avait la moitié qui a noyé on a refait du soja là dessus et heureusement qu'on avait gardé cette variété précoce je ne me rappelle plus du nom la variété normale c'était du solena et puis l'autre c'était je ne me rappelle plus bref heureusement qu'on en avait gardé et puis on en refait tous les ans un peu juste pour se faire de la semence pour l'année d'après s'il nous arrive une catastrophe encore qu'on ait de la semence en rattrapage en smithardif alors là le soja en 2016 avec cette variété précoce on était à 25 quintaux un peu plus de 25 25-27 quintaux bon bah c'est déjà pas mal on n'a pas tout perdu on n'a pas tout perdu et le et puis après le soja en désherbage il y a il y a un métaux la chlore et puis après un anti-graminé et un anti-dicote de de rattrapage le soja il y a un anti-graminé et anti-dicote en même temps qui est racinaire et puis il y a un anti-graminé foliaire avec un anti-dicote foliaire aussi parce que l'année dernière on avait fait du un couvert de semis de de sarrazin à la volée dans le blé et puis on avait dit comme le soja il sème beaucoup plus tard on va faire le deuxième le deuxième couvert dans le sarrazin une fois qu'il sera récolté et puis comme ça la févrole ou l'avoine et tout ça enfin surtout la févrole elle la va encore pousser avant de semer le soja elle aura 15 jours de plus par rapport au maïs et puis mais le sarrazin c'est qu'il ne faut pas le faire à la volée devant le soja il faut le faire devant le maïs parce que si le sarrazin il y a toujours des graines qui tombent ce bon dieu de sarrazin il n'est pas en plus c'est du c'est du sarrazin bio c'est du harpe alors le harpe il n'est pas à floraison déterminée il florille tout le temps alors les premières graines il y en a qui sont tombées par terre et puis quand tu recoltes ça tu as des graines vertes tu as des graines mûres et puis d'autres archimures puis d'autres qui sont par terre alors donc celles qu'ils ont par terre elles lèvent l'année d'après alors si elles lèvent dans du maïs je t'en fous c'est facile à détruire avec l'antidicote qu'on va faire dans le maïs mais l'antidicote dans du soja moins on en met mieux c'est puis là cette année on a été forcés d'en mettre de ne pas se faire deux passages à demi dose ou deux fois un tiers de dos je ne sais plus ce qu'il a fait Anthony pour ne pas que ça sonne trop ça abîme trop le soja et parce qu'il y avait du sarrasin de poussée il y avait ce qu'il fallait on s'était enherbé tout seul en sarrasin à cause du couvert alors là cette année on a refait du sarrasin à la volée mais on l'a fait dans l'assolement de maïs comme ça d'ici d'ici qu'on arrive au soja après un blé oui après le maïs le blé puis après bon c'est bon je pense que des graines de sarrasin on peut-être pas en retrouver combien de soja il n'y a pas d'insecticide pas d'azote en termes de carbone c'est super parce qu'une tonne d'azote c'est une tonne de pétrole alors c'est économique puis en carbone alors là ça fait on améliore on améliore en fait la séquestration de carbone avec ce qu'on aimait à faire les cultures on améliore la partie qui la partie qui est supérieure toi qu'on garde merde c'est un nom j'arrive pas à le dire enfin bref c'est comme ça en topis de soja il est moissonné en principe on le moissonne sec jusqu'à maintenant on va voir après avec les si on a des années humides si on a des années humides tout ce que je peux dire c'est que en 2016 en 2016 on a fait du soja du soja précoce pour remplacer le pour remplacer l'autre il a été semé 2016 il a été semé début juin non fin juin je veux dire fin juin presque début juillet on a été semé fin juin l'inondation elle est venue le 6 juin elle a duré un bout de temps heureusement après il a fait sec il a fait sec et on a fini une parcelle on a fini une parcelle avec une avec une variété de soja qu'on nous a dit qui était bien qui était précoce tout ça et puis le collègue il avait c'était en 2016 il n'a pas fait de soja il a fait du il a fait du maïs à la place il n'avait pas voulu en faire il dit ça va faire trop tard il dit il dit j'ai acheté une variété il dit je te la donne tu la sèmes parce qu'il dit sinon l'année prochaine elle va être foutue en fait elle peut se garder un an la variété de soja alors on l'a semé pour finir un champ mais bon elle était en tardivité comme celle qu'on avait semée avant c'est à dire même un petit peu plus tardif comme le solena alors la récolte quand t'arrives au mois d'octobre fin octobre le machin il ne mûrit plus tu ne récoltes pas des soja à tout rond tu récoltes des haricots comme les haricots blancs ils sont longs tu verras c'est marrant quand c'est hiver ça reste comme des haricots comme des haricots puis après quand ça sèche ça devient tout rond c'est marrant ce soja là et bien ce soja tout heureusement il n'y en avait pas grand il n'y en avait pas beaucoup c'est juste pour finir ce soja là il ne mûrit plus il faut le passer au séchoir il faut le passer au séchoir voilà après c'est tout le soja c'est une culture qui fait moins de chiffres d'affaires que le que le maïs ça fait moins de chiffres mais bon qui est très économique et la marge la marge elle est elle est supérieure au maïs là cette année je crois pas elle va être peut-être un peu inférieure la marge brute enfin la marge semi-nette ça fait moins de chiffres ça fait moins de chiffres C'est un semoire que j'ai fait fabriquer à l'industriel de la commune d'à côté, qui a un bon équipement en mécanique numérique et puis un gros atelier de chaudronnerie. Et puis c'est à la suite des visites qu'on a fait au Canada et puis qu'on a été voir une marque de semoire qui m'intéressait, mais qui font des semoires beaucoup trop grands. C'est des semoires qui, le plus petit doit faire 12 mètres, 12, 15 et 18 mètres. Et puis avec une largeur de transport de 4,50 mètres, 4,70 mètres même, je crois. Alors c'est beaucoup trop large pour chez nous, pour l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Alors donc, je leur avais demandé s'ils voulaient me vendre leur ligne de semis. Et puis, ils ne m'ont jamais dit non, je voulais leur demander le prix, tout ça. Alors je les ai relancés après. Et puis bon, ils n'ont jamais donné de réponse. On s'est dit, c'est qu'ils ne voulaient pas vendre des lignes. Parce qu'on leur avait dit, le châssis, nous on va le faire en France, on va l'adapter à la réglementation française et puis c'est bon. Alors donc, j'en ai resté là. Et puis en cours d'année, en regardant sur Internet, on voit dans le même, pas tout à fait la même ville, dans le même état, dans le 16 Cachéouane, au Canada, un autre fabricant de semoires, pareil, mais qui n'était pas monté sur paléogramme comme chez Bourgaux, qui était un bras comme le John Deere, comme le Samar John Deere. Alors au mois de janvier, qui a suivi, on va là-bas en 2013, je crois. On va à Saskatoon, on arrive là-bas la première semaine de janvier, qui nous avait dit de venir. Et puis on a visité l'usine, cette usine-là. Et puis les gars, ils étaient d'accord pour nous vendre des lignes. Et puis j'avais pris des dimensions pour voir si ça passait, si je pouvais les mettre sur le Samar John Deere. J'avais vu que l'encombrement, il n'était pas beaucoup plus grand, que ça pouvait y aller. Et puis j'ai pris les mesures, et puis bon, après, on a commandé les 18 lignes. Et puis sur le sement à Jeune Deere, on a mis 18 lignes à l'avant. Et là, on a semé, à partir de ce moment-là, pour semer les couverts, on mettait la fèvreaule sur les lignes de devant, et puis à l'arrière, on mettait la voine. On avait séparé la caisse en deux d'une Jeune Deere, on avait bricolé, puis on avait changé les tuyaux de distribution pour qu'il y ait une pomme de distribution qui est distribuée à l'avant, puis une à l'arrière. Et on a travaillé comme ça pendant trois ans. Et là, les lignes de semis, que ce soit pour les blés et tout ça, c'était impeccable. Il y avait une levée qui était semblable aux Jeunes Deere, même des fois beaucoup mieux, surtout quand il y avait beaucoup de paille. Parce que comme c'est des lignes à double inclinaison, on met moins de paille dans le fond de lignes de semis, ce n'est pas du tout pareil. En fait, quand le disque avance, il a tendance à soulever la terre, donc soulever la paille en même temps. Et puis, leur réglage qu'ils avaient, ce n'était pas du tout comme celui du Sémagreff, leur semoire à disque à double inclinaison poussée. Leurs angles n'étaient pas du tout les mêmes, c'était pas mal. C'était plus fuyant. Et ça permettait de semer vite sans bousculer le sol. Et on se met rapidement. Aussi vite que les Jeunes Deere ou autre chose. Ou les Séméataux. Et puis, bon, ça n'allait pas, ce n'était pas parfait parfait. Puis, je me suis dit, après tout, à la suite de la rencontre de l'industriel, il me dit ça. Il dit, bon, on peut te le faire. Bon, il est chiche. Allez, hop, on fait le... on met ça en route, on fait un semoire. Parce que les lignes, les lignes pilard, les lignes que j'avais su de Jeunes Deere, que j'avais installées, pour les mettre à l'arrière, il fallait que je modifie le sursis, il fallait que je le rallonge. parce que ça ne passait pas. Mais bon, en étant devant, ça passait. Bon, je dis, après tout, le Jeunes Deere, au lieu de transformer, je dis, hop, on attaque le semoire. On a attaqué le semoire, et puis, au fur et à mesure du temps, on était à 100 000 euros, puis après, on a monté un peu plus, et puis, on l'a fini, on était à 150 000 euros. Bon, là, on est en 8 mètres. On est en 8 mètres. Bon, ça passe pile sous les ponts. Alors, on pourrait être en 9 mètres, ça passerait 50 cm de plus, ça passerait sous les ponts à l'aise. On pourrait être en 9 mètres. Par contre, on a un écartement entre lignes un peu plus espacé, on est à 20, au lieu d'être à 17. Bon, ça se voit, ça se voit à peine. Et puis, là, on a copié le système Bourgaux. Pas tout à fait leur système à eux, mais presque. Enfin, le principe, c'était d'être sur par l'hélogramme. Et c'est nettement mieux pour suivre toutes les grosses dénivellations que l'on a, nous, dans nos champs avec les raies d'eau que vous avez vues tout à l'heure, pour évacuer les eaux d'inondation. Et là, ce qui est bien, c'est que si la ligne monte une bosse, elle n'est pas en surpression, comme sur les engins à ressorts ou les lignes Pilar que j'avais avant, c'est de jeune dire, pareil. plus vous êtes sur la bosse, plus il y a de la pression, plus ça tire dessus ou ça pousse. Et quand vous êtes dans le creux, tout flotte et puis ça sème dans le vide, des fois, parce qu'il n'y a pas assez d'amplitude. C'est-à-dire que là, j'ai suffisamment de l'amplitude et puis avec des... chaque ligne a un vérin hydraulique et puis la pression est constante, c'est le vérin, et que ce soit en haut ou en bas, la pression est la même. La pression est la même, il n'y a pas de surpression ou de sous-pression et on fait des SMIC qui sont nettement plus réguliers avec ça qu'avec le jeune dire et surtout quand il y a de la paille. Parce qu'avant, on avait le... on a toujours le jeune dire, c'est un collègue qui n'a pas une part avec nous dans le... parce que le jeune dire, on s'en sert des fois quand on a besoin des coups de bourg, on veut finir... avant un passage plueux, tout ça qui est... lui, s'il a fini de semer, comme il n'en a pas bien grand, alors il a fini de semer avant l'août, puis hop, on y emprunte et puis c'est bon. De toute façon, il n'y en a vendu que la moitié. On a encore 50% des parts. Et puis le... le semoir... le semoir, au fil du temps qu'on s'en est servi, il y a encore des modifications à faire. on en a fait, on y travaille à peu près 4 à 5 semaines tous les hivers pour modifier tout ça. On l'a bien amélioré. Maintenant, on a moins besoin d'y travailler. Si on y a travaillé pour changer les disques, parce qu'il a fallu changer les disques au bout de la 3ème année, ça faisait 3 000 hectares. Ça userait peut-être un peu plus le disque comme le disque travaille différemment qu'avec le Jeune Dire. Mais bon, ça va. Le Jeune Dire, je pense qu'on faisait pas plus. Et puis, ce semoir, mon constructeur qui a fait ça, il a acheté la ferroille avant de faire les plans. Lui, comme il commandait de la ferroille pour faire ses autres constructions, il en a commandé un peu plus pour faire le châssis du semoir. Alors, le châssis n'est pas parfait parce que les bras sur les côtés sont beaucoup trop gros. Il n'y a pas besoin de ça. Le châssis principal, ça va. Il faut ça, parce qu'il y a de la longueur, c'est parce que les lignes de semis, je les ai écartées pour qu'on puisse passer dessous à travers, dessous, pour qu'on puisse, qu'on ne soit pas gêné comme si Jeune Dire, c'est trop serré, on ne peut pas rentrer là-dessous. Les constructeurs, ils construisent des engins, mais comme le c'est Méato, il faut démonter les lignes pour pouvoir accéder dessus. C'est infernal. Parce que là, on n'a pas besoin de démonter la ligne, on change les pièces, tout ça, dessous, sans trop de problèmes. Alors, sur ce semoir, il y a quatre distributions, parce qu'on peut couper, on ne se met que de la moitié du semoir. C'est ça ce qui fait qu'il y a quatre distributions. On aurait, Orch aurait été, ils n'avaient pas leur caisse de semis à ce moment-là, comme ça. Quand j'ai commencé ça, c'est pour ça qu'on a pris Écomulch. Ça serait maintenant, on prendrait peut-être du Orch, je ne sais pas. Orch, ils font la même chose, ils coupent la moitié du semoir, mais sans avoir besoin d'avoir deux distributions, c'est-à-dire qu'ils coupent en fermant avec un clapet électrique. Et puis automatiquement, quand le clapet est fermé, soit d'un côté ou de l'autre, l'ordinateur diminue de moitié le débit. T'as-tu vu que là, on ferme, avec l'ordinateur, on ferme un rotor, les deux rotors qui sont concernés du côté, puis c'est bon. Alors ça, ça a augmenté le prix aussi, parce qu'autrement, on aurait eu des caisses de semis qui auraient été moins longues, on aurait pu disposer les pommes de distribution sur le devant du semoir, sur le devant du semoir, elles n'auraient pas été sur les panneaux, parce que là, on a été obligé d'y mettre sur les panneaux et ce n'est pas l'idéal. Mais bon, ça tourne quand même, mais ce n'est pas l'idéal. L'arrière, les roues arrière, on les a choisis grandes, avec rampant de tracteur classique, pour que ça lisse moins le sol. Tous les semoirs que l'on connaît, ils sont avec des roues lisses, presque lisses, quand c'est plein, quand c'est qu'à colle, de toute façon, c'est lisse. Et les pneus ne sont pas souples, et quand on sème un peu humide, ça referme le sol de trop. T'as vu que là, avec les crampons, ça ne referme pas beaucoup. et puis il y a du diamètre, et c'est des pneus, des pneus Michelin qui sont sous-gonflés, mais qui restent mous, qui restent souples, et les trains de roues sont montés sur balancier. C'est-à-dire que toutes les roues ont toujours la même pression sur le sol. C'est-à-dire que le saumard jaune dire, il a quatre roues aussi qui sont beaucoup trop petites, qui sont trop lisses, et dans les... en condition un peu humide, ça tasse, et puis il y a des fois, ça ne lève pas derrière les roues. Quand t'es retassé, c'est rare, mais vous me direz, à chaque fois que c'est si humide que ça, on ferait mieux de laisser le saumard sous le hangar. Ça serait mieux. Mais il y a des fois, pour finir, ou pour des passages dans des champs qui sont plus humides les uns que les autres. Bon, avec ça, ça roule bien. Et puis, on s'est aperçu d'une chose, c'est que dans les chemins, les chaos, le saumard, il ne caote pas. Il est toujours... Les quatre roues sont toujours à... à s'onduler avec les trous. Il n'y a pas de chaos, le saumard, il reste... T'as dit ce que le John Deere, ça... ça caote, ça balance pas mal. T'as dit ce que là, ça ne balance pas. Voilà l'engin. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, il y en a un collègue, celui qui vendait ses mato, là, Alfred. Il me dit, tu sais pas alors en quoi que tu t'engages. Il dit, t'as pas fini de le modifier ton truc après. Et il avait raison. Et les gars de chez Orch m'ont dit, il faut cinq ans, cinq ans d'utilisation pour que ça soit complètement... presque au point. Puis il dit, après, on va faire encore d'autres modifications pour améliorer des choses. Il dit, il faut cinq ans d'utilisation et là, on est à la quatrième année. et c'est vrai que maintenant, bon ben, ça va. On a encore des modifications à faire, mais c'est des modifications de fabrication. Et puis, pour améliorer la longévité des... pour qu'il y ait moins d'usure dans certaines articulations. Enfin bref, ça, c'est pas dur, ça peut s'améliorer. Alors là, oui, tout ce qu'on a modifié, c'est... la principale modification qu'on a fait depuis, c'est ces roues qu'on a changées. C'était des roues en caoutchouc assez larges qu'il y avait chez Bourgault et chez Pilar. C'était peu près les mêmes roues. Et puis, bon, ça allait pas, ça refermait mal le sillon. Et là, on a mis on a fait faire des roues à dents. Faut une certaine largeur de dents pour ne pas que ça coupe, mais que ça fasse, ça tasse bien. Parce qu'après, quand il fait sec, le sillon est... POP ! Puis ça... Tout germe sans presque rien en perte de levée. Et faut que la roue soit légèrement un petit peu en biais pour que ça ramène la terre, que ça rappuie la terre dans le sillon. L'avantage que ça a, c'est que quand c'est sec, la roue, elle est propre et elle casse mieux les mottes, les petites mottes ou tout ça. Elle ferme mieux le sillon. Quand c'est humide, il n'y a pas à s'entourmenter. Vous voyez, ça patte. La roue prend de la largeur et la pression de fermeture, elle est moins forte. Donc, c'est automatique en fonction de la qualité de l'humidité du sol. C'est pas mal. Là, il y avait un réglage sur le sabot. Bon, le réglage, on l'a supprimé, on a mis ça en roue puis terminé. On a tout soudé et comme ça, ça ne bouge plus. Parce que c'était toujours desserré, ça descendait. Maintenant, ça ne descend plus et ça ne bouge plus. Et en fait, il ne faut pas se tourmenter quand le disque est usé. Le sabot se trouve usé aussi. Donc, le sabot, c'est simple, il suffit de redécouper. On remet une bande de fer assez dur du Crozabro. On remet une bande quand on remet le disque neuf. Il n'y a pas de réglage à faire. On a un réglage de pression pour la roue arrière mais on laisse toujours pareil. Ça va bien, comme ça. Alors, on a juste... Ça, il faut qu'on l'améliore. C'est la... Là, c'est... La ligne, elle est tenue sur pas assez large. Là, il faut qu'on l'améliore, il faut qu'on l'écarte que d'un côté, du côté qui n'a pas le disque. Et là, on aura une meilleure tenue de la pièce et il y aura moins de contraintes, moins d'usure des bagues à l'intérieur. Et puis, autrement, ouais. Autrement, c'est tout. On a encore que ces améliorations-là à faire. Bon, tout ça, ça prend du temps. Et puis, après, il va être complètement au point. Et puis, si mon industriel, il n'est pas prêt pour en faire un autre, pour améliorer ça, déjà, il faudrait qu'il fasse ces deux lignes que je veux qu'il fasse. Ça permettrait de les tester. Et puis, on les mettrait au bout, une de chaque côté. Le saumoir, il ferait 8,80 m. si je ne mets que deux lignes, à peine, ça fera 8,50 m au lieu des 8 m. Il sera un petit peu plus large, pas grave. Et puis, ces deux lignes-là, ça permettra de les tester, de les faire travailler. Et puis, après, ça sera la ligne définitive pour les prochains saumoirs, s'il veut en construire. Après, tous ces matériels-là, il faut les voir après à l'usure, en longévité. Parce que, bon, le matériel américain, comme le jeune dire, c'est costaud, c'est du matériel qui est fait pour faire des hectares. Moi, mon engin, il est fait pour faire des hectares aussi. Construit comme elle est là, il n'est pas près d'être pourri. Avec les lignes à l'avant, les lignes pilard, on réussissait l'élevée de févrole. Impeccable. Et là, maintenant, vous avez vu dans les champs, les févroles, tout ça, c'est... Elles sont levées presque à 100%. C'est impeccable. T'as ce qu'avant, avec la ligne jeune dire, pfff ! J'ai vu des années, il n'enlevait que 25%. Et encore. Pour l'avoine, ça va, l'avoine et le sec, ce que je mets avec, ça l'est impeccable. Mais pour les grosses graines, non. T'as ce que là, maintenant, c'est assuré partout. avec Lucien, on a essayé des trucs. On a essayé des trucs. Enfin, on avait essayé, je me rappelle, j'avais une plateforme. J'avais une plateforme pas aussi grande que celle qu'à Noël de Neuville. Alors, moi, j'avais fait une plateforme avec Lucien, avec, on avait essayé des amarantes, du quinoa, de l'éleusine, du quicouillou, et picolons. Je ne sais plus quoi. En tout un temps, il y avait toute la largeur. C'est où c'est qu'il y a le hangar qui est construit maintenant. Toute la largeur a été faite comme ça. Bon, il y avait d'autres choses. La seule plante, parce que dans cette parcelle-là, il y avait un gradient de qualité de sol et puis de l'eau. Puis de l'eau, c'est la qualité du sol aussi. Et puis l'approche de la nappe, parce que le terrain était en pente, et puis le bas était plus près de la nappe. Toutes les cultures, on voyait le gradient du sol sur la culture. Sauf les amarantes. C'était des amarantes qui étaient aussi hautes que le plafond, qui avaient des hippies moyennormes, comme ça, là. Il en a fait... Noël de Neuville, il en a aussi, là. Vous allez voir, si vous faites voir ça, il en a. Moi, je les ai en photo, mais je ne sais plus où. Eh bien, la marante, en bas comme en haut, la même hauteur. Tu ne voyais pas de différence. Il y avait peut-être une différence sur la grosseur du pied. Peut-être qu'en haut, vous voyez, le pied était un petit peu moins gros, mais il aurait fallu prendre le pied à coulisses pour les mesurer. un pied d'amarante. Un pied d'amarante, en haut, tu as de la graine pour semer un hectare. Parce que moi, dans le temps, je fais des sorgots papetiers. Alors, le sorgot papetier, c'était... ça venait aussi au col de plafond. Et il y a eu, c'était au tout début qu'il y a eu le Miscanthus. Alors, le Miscanthus et puis la chambre d'agriculture, la conseillère, parce qu'il n'y avait plus Philippians, en ce moment-là, ils m'avaient donné... Ils avaient fait une réunion pour ça. Ils auraient dit, c'est pas mal votre truc, mais votre Miscanthus, il faut le mettre dans les bonnes terres. Dans les bonnes terres, on fait autre chose, on fait du blé. Il nous faudrait quelque chose pour mettre dans les mauvaises terres. Et puis, je fais la connaissance de ça, de ce fameux sorgot papetier. J'en achète à Semence de Provence. On en a fait pendant trois ans. mais des petites surfaces. Des petites surfaces et puis souvent, on en a fait dans des endroits, c'était des vignes arrachées. Mais en dessous, dans ces vignes arrachées-là, c'était humide sur Saint-Martin-le-Beau. En dessous, il y avait de l'argile. Il y avait de l'argile. Et je me rappelle, c'était la dernière année que je me trouvais dans cette parcelle-là, dans l'autre, c'était de l'argile au calcaire. Et puis l'autre avant, où c'est que c'était ? Je ne me rappelle plus. Mais ce sorgot papetier faisait 17 tonnes de matière sachée à l'hectare. Et le minimum qu'on a fait, c'est 14. Et 14, c'était la dernière année que j'en ai fait. La dernière année que j'en ai fait, c'était sur une vignes arrachées dans une zone où c'est qu'en dessous. Bon, c'est du sable. Superficiellement, tu laboures. Tu n'es que dans du sable. Ce n'est pas plus herbé que la cour. C'est-à-dire, il ne pousse rien. Alors, tu mets, tu sèmes le sorgot, tu mets un peu l'engrais. Et puis, c'est parti. Puis après, il descend en dessous. Et puis là, il va exploiter où que c'est que la vigne, elle a été, c'est tout. Il y a que la vigne qui a dû y aller. Et puis, le conseiller de la chambre, il faisait tous les ans dessus, mais sur Gopapetier, il faisait un échantillon pour voir la matière sèche à l'hectare. C'est pour ça qu'on le sait, la quantité qu'il y avait. Et on était toujours mieux que son misquantus. Et le misquantus, il arrivait à peine à Treston. Alors, il vient, cette dernière année, je me rappelle, il vient dans le champ faire les mesures. Et il dit, bah merde, il dit autour, il dit, il ne pousse rien. Puis il dit, t'as du sorgot qui est plus haut que le tracteur, la cabine de tracteur. Je l'ai en photo, ça, mais c'est effarant. Et puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, là, c'est les conditions idéales pour des plantes qui sont costaudes, qui font de la racine. Il descend des racines, elles ne sont pas comme le petit doigt, mais pas loin. Elles sont la moitié du petit doigt. Allez hop, on va pas être de Marseille, la moitié du petit doigt. Et des racines qui sont un peu oranges, mais qui descendent, tu verras une profondeur. Et les sorgots grains que l'on fait, ils sont un peu comme ça. Mais c'est moins puissant que le sorgot papatier. Moi, quand j'ai fait les essais, on était dans les débuts des années 2000, il n'y avait pas les températures comme il y a maintenant. Alors là, il y a des choses qui poussent bien, qui ont bien poussé chez Noël, mais peut-être qu'une année normale, il y en a certaines qui pousseraient moins bien. J'ai fait des crottes à l'air avec lui, c'est ça ce qu'il y avait aussi dans la plateforme, il y avait des crottes à l'air, puis j'en ai fait en plein champ. J'en ai fait au plein champ, mais ils faisaient sec dans l'été, ils avaient eu du mal à pousser. Ils n'ont pas poussé bien haut. Mais là, cette année, on a eu une année exceptionnellement chaude, puis qui a traîné en longueur, chaude. Pour ces plantes, pour voir comment est-ce qu'elles vont... Comment est-ce qu'elles se comportent... Il faudrait qu'il y ait une année qui recommence la plateforme là, puis une année froide. en 2019, un peu plus froide. Puis voir la... Mais je pense qu'il y a des plantes, il y a pas mal de plantes qui peuvent... qu'on va pouvoir faire ici. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les plantes légumineuses. Plantes légumineuses. Voilà. Vie du sol et matière organique. Donc, quand on a commencé notre semi-direct, on a fait venir, avec le conseiller agricole de la Chambre d'agriculture, on a fait venir, il nous a fait venir, Claude Bruglion. On avait fait une journée, une journée complète de formation avec lui, l'hiver, en salle. Et puis, au mois de juin, il était venu, on avait fait une fosse pour lui, pour qu'il nous fasse le commentaire. Et puis, il nous avait fait voir avec son microscope dans le champ, tous les... les colomboles, tout ça, toutes les petites bébêtes qui y allaient dans le sol, qui sont là, qui travaillent avec nous. Et puis, déjà, avec la suite, ce qu'on avait entendu dans l'hiver, on s'est dit, bon, bah, dans notre démarche, on est dans la bonne direction. Il faut qu'on continue comme ça. Alors, c'est pour ça que dès 80... C'était dans l'hiver 95-96. Alors, en 96, dès 96, on a commencé à faire du... à faire des couverts végétaux. Et puis, là, on faisait du seigle, comme il nous avait parlé du seigle. Le seigle fait 400 kilomètres de racines par pied, alors que le blé, on ne fait que 200. Alors, on s'est dit, il va mieux exploiter le sol, bon, donc on va faire du couvert avec ça. Et puis, moi, dès la première année, en 95, je lui ai donné un échantillon de terre de chez moi, qu'il a analysé. Et puis, là, il m'avait dit, il m'a dit, il fait que mon sol soit soit à... à 500 mg par kilo de vie microbienne pour être à son... à sa vitesse de croisière, il devrait être comme ça, alors que j'étais... j'étais à 187. Bon, puis, on continue à faire du semi-direct d'année en année. En 97, comme j'étais en blé-maïs-blé-maïs, aux mêmes dates, à peu près, à peu près les mêmes dates, même culture, hop, je lui renvoie un échantillon de terre en 97. J'en refais autant en 99. Et puis, c'est là que je vois que la vie microbienne, la masse microbienne, la monte tout le temps et je n'étais pas à 500 encore, j'étais qu'à 350, je crois. Et puis, en 99, c'est l'année où j'ai commencé l'émission en Tunisie avec l'AFD. Et puis, Lucien, Claude Bourguignon, il faisait partie de la mission aussi. Il avait été demandé pour faire des analyses de sol là-bas, pour voir le niveau de microbologie du sol dans des climats qui sont assez raides, assez secs, puis chaud l'été. Et puis, un soir, à l'hôtel, on discute, puis je lui parle de mes trois analyses, mes trois années d'analyse que je l'avais envoyé, puis qu'il n'avait pas repéré, lui. Alors, il revient dans l'hiver, c'était 99, enfin, l'hiver 2000, moi, je suis en vie, 2000, il m'appelle, et puis il me dit, il faudrait qu'on fasse des comparaisons avec les voisins. Et puis, il me dit, si tu pouvais avoir deux sols différents, ça serait bien. Et puis, il dit, on ferait des analyses tous les deux mois. Alors, on a fait ça pendant deux ans. après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'après, Lucien Ségui a demandé les résultats. Parce que moi, je faisais voir à Lucien, je lui avais expliqué tout ça, et puis Lucien, il dit, je vais lui demander les résultats, puis avec ça, on va faire un graphique. Il dit, j'ai quelqu'un en Brésil qui est doué pour faire des graphiques, tout ça. Alors, il a fait faire ça là-bas. Et puis, avec ça, je lui envoyais tous les deux mois deux échantillons de terre sur les coteaux, un chez moi, un chez le voisin, et deux échantillons de terre dans la plaine. C'était deux fois, ça faisait quatre kilos de terre à chaque fois, que je lui envoyais tous les deux mois là-bas. Puis, il faisait son, il faisait ses analyses et tout. Et puis, on arrête au bout de deux ans, il faisait deux années complètes, c'était pas mal. Puis, sur le graphique, on voit bien les ondulations en fonction d'après le froid, l'hiver, tu as la lumicrobienne qui chute, après ça repart, et ainsi de suite. Après une sécheresse, l'été, c'est pareil, ça descend. Alors là, ça va être intéressant parce que j'en ai fait faire là en 2018. Et là, après une sécheresse comme on a eu là, on va voir si l'activité biologique, elle a descendu par rapport à ce que j'avais moi déjà l'année dernière. L'année dernière, j'en ai fait faire plusieurs en 2017. Et puis là, en plus, je lui ai fait faire un truc qui était une parcelle à moi puis la parcelle d'un voisin qu'on a repris. Qu'on a repris. et puis en regardant le terrain, pour un groupe d'agriculteurs qui était venu là, j'avais fait un trou, j'avais pris de la terre avec le couteau. Et puis là, je m'étais aperçu de la différence de couleur. Je dis, mince ! Alors, le voisin avec qui on a racheté la parcelle, il faisait du semil direct comme nous, il a commencé comme nous, exactement pareil, et il faisait le même assolument que moi, blé-maïs, blé-maïs, parce que j'ai arrosé son maïs en même temps que j'ai arrosé le mien. Comme sa parcelle faisait 4 hectares et puis j'avais l'arroseur, ça ne faisait pas un gros, gros boulot supplémentaire pour y arroser sa parcelle. Et puis, on s'était arrangé, il me dit, il dit en pour, je te laisse une parcelle plus loin que je pouvais arroser, mais alors c'est tout que c'est qu'il y avait des anciennes vignes, il ne poussait rien du tout. Alors, c'est une parcelle où j'ai mis, j'ai épandu pas mal de fumiers de champignons et puis je l'ai remonté comme ça et puis après, c'était parti. Puis après, une fois que tu fais du rendement ou que tu fais de la paille, après ça monte en puissance, tout seul. Et puis, sa parcelle, alors donc, j'ai pris un échantillon dans la sienne aussi, c'est parti, c'est sa jute chi et là, il va me dire la différence, on va voir la différence de vie microbienne, la différence de matière organique aussi et là, j'ai donné même quatre échantillons, c'est-à-dire à deux profondeurs différentes, le 0,20 et le 20, 20,50 ou 20,60 qui est en dessous. Et là, on va voir aussi pour, et puis qu'on va envoyer ça à, comment il s'appelle, Sartou, à Jean-Pierre, à Jean-Pierre Sartou, et ce que lui, il dit, ce qu'il faudrait arriver à savoir, c'est si la matière organique en semi-direct, on dit qu'avec le semi-direct, la matière organique, elle ne descend pas, elle est tout doucement, elle s'élimine et puis après, il n'y a plus rien. Alors, j'ai dit, on va bien voir. Alors, comme ça, on aura les résultats puis on va voir si c'est vrai. Mais bon, la parcelle d'à côté, c'est un gars qui était en semi-direct mais qui faisait du TCS un coup de cover crop tous les ans au mois de septembre, enfin tous les deux ans, je veux dire, tous les deux ans au mois de septembre et puis qui se met son maïs au printemps sur son coup de cover crop qui était nivelé, nivelé léger parce qu'il nivelait ça avec des herses et rissons de chez Dudzi. C'est juste pour... Et puis, mais son terrain, moi, j'avais remarqué j'ai remarqué plusieurs fois dans l'hiver quand il pleut beaucoup son terrain, il y a des flaques d'eau qui se forment sur le dessus qui s'infiltrent mais beaucoup plus tard que beaucoup plus tard que tu as de l'eau pendant 3-4 jours sur le sol alors que chez moi, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas dès le départ. Ou s'il y en a, c'est dans l'heure puis après, hop, c'est descendu. Et pendant la pluie, la pluie après, c'est descendu. Et il y a même en 2000... peut-être 2010, 2011 ou un truc comme ça, il a passé des... comment que ça s'appelle ? un outil qui s'appelle lactisol pour aérer son terrain, le soulever parce qu'il était vraiment pris en masse. On roulait dans son champ comme sur un chemin. Et puis, je me suis aperçu aussi de ça, c'est quand Bourguillon était venu avec un groupe d'Île-et-Vilaine et puis Bourguillon avait demandé à l'époque de faire un profil chez moi, un profil chez le voisin. Et puis, entre les deux, entre nous deux, on a un agriculteur qui a 12 mètres de large. Mais lui, ce qu'il fait, il passe... Il ne voyait plus la bourrée, alors donc, il a arrêté de la bourrée. Mais il passait le cover crop l'hiver, en plein hiver, des fois, c'était un peu grand. Moi, je trouvais que c'était un peu limite. Et puis, moi, j'ai fait un profil dans sa parcelle aussi. Alors, chez moi, le maïs, au mois de juin, il a été un peu moins haut que le genou et il était enraciné avec des racines bien blanches qui allaient tout droit dans le fond puis la terre n'était pas n'était pas compactée. Chez Dominique Chidaine qui était qui était sans couvert végétal et puis sans... Son terrain, il était dur. Quand j'ai fait le trou à la pelleteuse, c'était dur. Et les racines des maïs, elles descendaient, elles étaient crèmes. Elles n'étaient pas blanches, elles étaient crèmes. Et puis, de temps en temps, elles avaient des nœuds, des boules. de pose en pose, elles avaient des boules. Et là, ce bourguignon nous avait dit ça c'est significatif, c'est significatif d'un sol qui est compacté. Qui est trop dense. Et puis après, j'avais fait un trou aussi chez le voisin à côté qui a ses 12 mètres. Alors là, les racines de maïs, elles étaient su la semelle du cover crop et puis elles avaient cherché leur route pour descendre. le maïs était assis sur la semelle du cover crop et il avait des racines qui, les trois racines, les trois premières qui ont descendu mais pas au-dessous du pied. Ils l'ont cherché. Et puis, bon, c'est déjà une preuve qu'en faisant des couverts, on a une meilleure structure. On a une meilleure structure et puis ça ne sert à rien de gratter parce que, surtout dans les conditions qu'il l'a fait. L'autre collègue, c'est pareil, ça ne sert à rien qu'il gratte non plus. Il valait mieux qu'il se me découvert que de gratter. Allons maintenant, je suis à 850. j'étais à 750 en 2014. Et là, c'est à 850 maintenant. Et j'ai fait même analyser de la prairie permanente qui était au long de cette parcelle. Et puis Lucien, il me dit, c'est pas la peine, il dit, une prairie permanente, c'est à 1150 environ. Et c'est vrai que c'était à 1170. Alors, bon, ça s'est bientôt rendu. Je pense qu'on ne devrait pas arriver normalement à la vie, à la... Je pense, on n'en sait rien. Rendu au niveau de la prairie permanente puisque, comme c'est de la culture, il y a des périodes, des petites périodes sans plantes et tout ça parce que la prairie permanente, il y a toujours une plante. Alors, ça va peut-être être différent, on verra jusqu'à quel niveau que ça va monter. Mais là, pour faire le prélèvement, il a fallu que je mette 80 litres d'eau par point de prélèvement là où c'est que j'ai fait les... pour pouvoir arriver à rejoindre l'humide en dessous pour pouvoir faire le trou. Le trou était dur comme la... C'était sec cet automne-là. Et là, ça s'est bien fait. Et puis là, avec ça, bon, dans les sables, dans les sables là-haut, l'activité microbienne, elle n'était pas à 850, elle était à... 400 et quelques, je crois. Ah voilà, coteau de la gravelle. Ça, c'est en 2017. Là, vous voyez les... Ça, c'est les coteaux de la gravelle. ça, c'est de mars 2000 à septembre 2001. Alors donc, vous avez le... le mois de mai. Là, on arrive au mois de juillet. On arrive après au mois de... Il y a septembre. Septembre, où ça remonte. Novembre, où là, c'est très haut. Là, ça redescend au mois de janvier parce qu'il avait dû faire froid en 2001. Et puis après, c'est remonté et ainsi de suite. Ça redescend en fonction des mois. Mais en général, ça monte. Alors vous voyez, dans les sables, je suis monté jusqu'à plus de 250 là. Ce que j'ai oublié de te faire voir, c'est le labour. Vous voyez le labour en bas, il est... Là, c'est zéro. L'activité logique, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Et là, l'agriculteur qui est là, il a même laissé en jachère et tout ça. Il ne se met plus rien parce qu'il ne récoltait plus rien. Alors ça, c'est la vallée du Cher. Là, c'est le même agriculteur qui est en labour. Vous voyez que c'est nettement plus bas. Et ça, c'est le... Ça, c'est la vallée du Cher en semi-direct. Et vous voyez, c'est monté jusqu'à 400 à un moment donné. Là, 350, 380. Et ça, c'était en 2001. 2001, c'est-à-dire... Là, dans la vallée, c'est 4 ans après la première année de semi-direct. Oui, 2014. Alors, vous voyez, les sables là-haut. Bon, le collègue, il a commencé à arrêter de... à arrêter de... de labourer. Donc, il est maintenant en travail simplifié, toujours. Il n'est encore pas en semi-direct. Pourtant, il a ce qu'il faut. Alors, vous voyez, son sol, il a 200... 250 environ de masse microbienne. 247 milligrammes par kilo. Ah non, c'est dans la vallée du Cher. C'est dans la vallée du Cher. C'est pas sur le coteau. C'est dans la vallée du Cher. Vous voyez, 247. En 2014, alors que moi, je suis à 731. Vous voyez la différence ? À 731. Et là, sur le... Là, vous voyez, dans les sables, là, c'est le côté labour, enfin, travail du sol. Là, il est en dessous de 200. Il a 185. Et moi, dans les mêmes sols, je suis... Je suis à presque 400. 398. la Terre, ça fait plus de 20 ans qu'il est en activité biologique. Et lui, son activité biologique, elle est à 280 milligrammes par kilo. et ça, c'est en 2017. Et moi, en 2017, je suis à 800, 850, 852, un milligramme par kilo. et pour comparer, j'ai mis la... la prairie naturelle, qui est soi-disant le minimum, le sommum, je veux dire. et le sommum, c'est 1176 milligrammes par kilo. Oui, ou microgrammes, oui. Donc, cette activité biologique, on a fait un graphique sur une parcelle, sur une parcelle, et puis, c'est la parcelle qui était concernée. Alors, le démarrage, il était à 187. Et puis, il est monté tout doucement. jusqu'à 400. Entre les deux, entre là et 2014, j'en ai pas fait. Que c'était pas la chimie qui tuait la vie microbienne, que c'est le... En premier lieu, c'est le travail du sol. Et après, ce sont les engrais. Les engrais chimiques. Vous voyez, puis l'agriculteur bio, lui, en 2017, il est à 280. C'est-à-dire, il est... Un agriculteur bio, ça fait beaucoup de... Beaucoup de travail du sol. Et puis, la matière organique. La matière organique, elle commence... Là, c'est la période... Là, ici, c'est la période où c'est qu'on a rajouté dans l'avoine. On a rajouté de la févrole. Et puis, on avait commencé aussi la févrole avant, mais on n'arrivait pas à la faire lever comme il faut dans les semis d'été. Alors, là, avec les semoires à double angle, ils ont une meilleure pénétration. On s'aime mieux les févroles dans le sol. Il y en a moins de perdus qui sont trop en surface. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait... Qui a aidé à faire monter la matière organique ? Je n'en sais rien. Mais, dans une autre parcelle, de 3 à 2, on était... On était à 3 à 2 dans une autre parcelle et on arrivait à 4,5. À 4,5, on n'était pas à 5, mais bon, c'est que là, ça a bien monté en peu de temps, mais vous voyez, ça, c'était régulier. Là, le pas de temps, c'est de 2010 à 2016. Il y a 6 ans, là. Mais là, de 1996 à 2010, bon, la montée, elle était régulière. Mais là, c'est vrai qu'on ne faisait que du couvert d'avoine. On a essayé avec de la veste, avec tout ça, mais c'est comme s'il n'y avait rien. La veste se faisait bouffer par le... Et c'est à partir du moment qu'on a mis des févroles que... Alors, peut-être que ça vient de là que ça montait comme ça. Mais bon, la vie microbienne, peut-être qu'en 2010, elle était peut-être un peu plus basse. On a fait une ligne droite, là, mais peut-être qu'elle venait comme ça puis après, elle a fait ça. D'où le... On pense, d'où l'incidence de la biodiversité végétale qu'il faut apporter dans le sol pour que ça booste. Alors là, on va continuer. On va continuer, mais au lieu d'attendre... au lieu d'attendre 4-5 ans pour faire des analyses, on va les faire plus rapidement. On va faire tous les deux ans. Ça a un coût, mais c'est intéressant. C'est intéressant. donc, cette capacité à stocker de la matière organique, à faire de l'humus, à faire de l'humus, c'est ce qui permet de stocker du carbone. Alors avec ça, on peut faire l'évolution sur... Sur... Bah oui, ça fait 20 ans. Ouais, 20 ans. Là, il y a des analyses sur 20 ans, là. Bon, on n'est peut-être pas forcés de prendre les 5. Les 5 %, là. Je ne sais pas. Il peut y avoir une erreur de laboratoire. Il peut y avoir une erreur... Peut-être un manque de profondeur de prise d'échantillons. Je n'en sais rien, mais... Admettons que c'est monté régulièrement. Bon, on devrait être à... Là, de 3 à 1, on devrait être à 4 % de matière organique. Et là, ça permet de voir le stockage du carbone. Il suffit de faire le calcul. Sur des échantillons qui sont pris à 20, 25 cm de profondeur. Et ça, c'est fait. C'est des échantillons. Ce n'est pas les échantillons que j'ai pris moi-même par le machin. C'est ça, ce qui m'étonne. C'est que là aussi, c'est des échantillons qui sont faits à la tarière. Et puis, c'est le gars qui prend les trucs pour la chambre d'agriculture. C'est fait avec le quad et puis avec son machin. Et puis, dans tout ça, c'est des échantillons qui sont faits. Il y a plusieurs prises dans la parcelle. Et maintenant, elles sont répertoriées par GPS. Et quand il reprend les prélèvements, en principe, c'est tous les quatre ans. Quand il fait des prélèvements, il les refond à peu près au même endroit maintenant avec les repères GPS. Voilà. L'avantage aussi de tout ça, c'est que la vie microbienne agit au niveau des pesticides et tout ça qu'on emploie. C'est-à-dire que là, maintenant, et puis la matière organique, les deux ensemble, les pesticides, ils sont détruits par la vie microbienne qui est importante. et la matière organique qui aide aussi à stopper toutes ces molécules, les anions et les cations, les positifs et les négatifs, tout ça, ça s'attire puis c'est bloqué et on a de l'eau qui traverse tout ça comme si c'était une forêt ou une prairie naturelle. C'est-à-dire que tout est retenu sans que ça migre dans la nappe ni dans les eaux de ruissellement et tout ça. Et c'est vrai que j'ai des photos d'eau de ruissellement, c'est-à-dire de ce qui sort de méchant et puis qui alimente le fossé. Le fossé, l'eau est claire comme de l'eau de roche. Quand il pleut beaucoup puis que ça coule, alors que vous allez plus loin dans la zone où le gars il est en travail du sol, l'eau est toute marron. comme en 2016 quand on voyait les photos de la Seine, l'eau de la Seine qui passait sous le zouave, au pied du zouave. L'eau était toute marron. Alors que là, on a de l'eau claire. Et de l'eau claire, je suis sûr, sans pesticides. dedans. Tout est... En plus, nous, on ne met pas de désherbant à l'automne. Mis à part le glypho, derrière, d'après certaines cultures que l'on sème, alors du blé ou de l'or sur colza, pour détruire les repousses. mais derrière du sorgho, derrière du maïs ou derrière des soja, il y a certaines années, même tous les ans, on désherbe que les bordures de champ. Les bordures de champ, les bordures de chemin, où c'est qu'il y a de l'herbe à côté qui ensemence les bordures. Et il y a certaines années, on ne désherbe même pas le milieu du champ, ça ne sert à rien, c'est propre. Et comme ça, ça permet d'attendre le printemps. Et là, parce que les désherbants qui sont mis à l'automne, quand il y a des grosses pluies qui arrivent derrière de 20, 30 ou 50 millimètres, comme c'est déjà arrivé, ça lessive le désherbant et puis ça part dans les fossés. Et puis en dessous, certainement. Tadis que là, déjà, nous, avec notre matière organique, on a su le dessus, je suis bien sûr qu'on mettrait le même désherbant que le voisin à côté, il n'y aurait presque pas de fuite. Jean-Luc Forleur, il l'a mesuré, lui. Et puis, ils ont de la peine à trouver des traces de molécules dans l'eau qui passent à travers le sol. et puis, à la suite de la polémique de l'année dernière, enfin, de l'année dernière de 2017, sur le glyphosate, qu'on dit que les petits déjeuners étaient pleins de glyphosate, qu'ils ont fait toute une polémique là-dessus, que les lentilles étaient pleines de glyphosate, c'est sûr, mais ce n'est pas des lentilles qui sont de chez nous, c'est des lentilles qui viennent du Canada, qui ont été forceurs maturité avec du glyphosate pour pouvoir les récolter avant qu'ils tombent dans la neige. Et c'est vrai que les lentilles de là-bas, elles sont à 0,23 milligramme, je crois, enfin, au microgramme, je ne veux beaucoup pas, elles sont à 0,23 alors que chez moi, je n'ai pas de lentilles, mais j'ai fait ça sur les haricots, sur le blé, sur le maïs et sur les soja. Tout est en dessous de 0,10 ou 0,1 0,01 voilà, 0,01 c'est ça. Alors vous voyez sur le... Là, c'est que le glyphosate, que le glyphosate, ils ont même mis le glyphosinate, alors j'en emploie jamais, celui-là. Et il n'y a pas plus de l'un que de l'autre, c'est microgrammes par kilo. Alors j'ai la même chose, alors pour les haricots, j'ai fait analyser en même temps les matières actives que j'utilise pour le blé, pour le haricot, puis pour le maïs. Alors il y a l'imazamox, il y a l'imidaclopride, c'est le... c'est le gauchot pour l'insecticide qu'on met sur les blés pour les pucerons à l'automne. Il y a le méthode à chlore et le propachizamox, qu'isaphop, hein, propachizaphop, et tout est en dessous de 0,010, c'est-à-dire néant. Le blé, c'est la même chose, vous voyez, mais là, j'ai fait que le vifosate. Le blé, c'est la même chose, c'est tout est inférieur à 0,01. Le maïs, pareil, tout est inférieur à 0,01. Dans les commentaires, partout, c'est pas de trace de glyphosate ou de glyphosinate non plus. Mais bon, glyphosinate, j'en ai jamais employé. Le soja est pareil, pareil, c'est 0,001, pareil. C'est néant. Il n'y a pas de trace. Donc, pas de trace, donc ça veut dire que c'est propre. C'est aussi propre que le blé qu'on a, c'est aussi propre que le blé bio. Mais c'est certainement grâce à l'activité biologique que j'ai dans le sol, qui est devenue importante au fil du temps. en fait, il y a 21 ans, ça va être 21 campagnes pour ça. Les hauts, il y a 23 campagnes, 23 ans. Mais je n'ai pas mesuré les hauts. Et puis, tout ça, ça a une incidence aussi sur l'alimentation des plantes pour les nutriments. J'ai fait connaissance d'un gars qui a un gros producteur de cochons, qui est dans l'Orne. et puis qui a un abattoir. Il a un atelier de découpe là dans l'Orne. Il en a un à Rungis. Et il était rendu à faire presque 7000 ports par semaine. Et là, avec l'histoire des Russes, il est descendu à la moitié. Alors là, ça remonte. Il était rendu à plus de 4000 l'année dernière. Il y a tous à 1000, je ne sais plus combien. Et puis, il est venu me voir, enfin, son fils est venu me voir pour voir du semi-direct ici. Puis quand je l'ai connu, moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je savais qu'il m'avait dit qu'il faisait beaucoup de ports, puis c'est tout. Et eux, ils veulent faire leur expérience. l'exploitation qu'ils ont à côté, ils veulent la faire en semi-direct. Alors, ils venaient voir comment ça se passait, tout ça. Et puis, on parle de... On parle de... Je lui parle de... Du taux du muscle qui monte dans les sols, tout ça. Et puis, que ça joue sur... Sur la qualité de l'eau, sur les... Mais à ce moment-là, j'avais encore Paul... Ah, si, si, si. J'avais les résultats d'analyse de résidus. Et puis, il me dit, mais... Il dit, si vous voulez, j'emmène un échantillon de blé, un échantillon de maïs et un échantillon de soja. Je crois qu'il y a... Alors, c'est au niveau du blé. Au niveau du blé. Pour lui, pour comparer... Ah oui, j'avais deux sortes de blé. J'avais un blé... Parce que j'ai... Comme j'ai deux mélanges de blé, j'avais un blé précédent sorgho et maïs et puis un blé précédent soja et colza. Et puis là, il a fait analyser, lui, là-dessus, les mycotoxins en même temps. Et puis, les nutriments, les protéines en comparaison avec le blé qu'il achète aux agriculteurs de par chez lui. Là, les blés qui, lui, il achète en amidon, il fait 50... 57 grammes. C'est peut-être ça par 100 grammes de matière sèche, je ne sais pas. Ah non, ça, ce n'est pas de matière sèche, c'est de la brute. C'est de la brute. Et puis, il a fait aussi les mycotoxines qui sont là. Alors, les mycotoxines, on est en dessous de 200 pour le blé. Mais bon, 2017, c'était une bonne année. N'importe où, il n'y avait pas de mycotoxines. Par contre, cette année, il y en avait. Il y en a. Alors, que ça soit le blé, le blé numéro 1, c'est-à-dire le blé de soja ou le blé de maïs. Alors, moi, chez moi, le blé de maïs, il est un petit peu plus riche en protéines que le blé de soja. Le blé de maïs fait 12,7 et le blé de soja fait 11,2 de protéines. Et lui, son blé, à lui, il fait 13,5. Il est encore plus élevé. en protéines. Mais, en amidon, on est 10%, dans les deux cas, on est à 10% de plus. Enfin, s'il y a 9,5 et là, puis 10 là, supposons, à quelque chose près, en amidon, que son blé qu'il achète chez l'agriculteur classique. Donc, en nutriments, on serait meilleur que... Et ce qui explique tout ça, Lucien Segui, il me dit, ce qui explique tout ça, c'est ton taux de matière organique qui est assez élevé et tes plantes sont mieux nourries. Et c'est... Le reste, je n'ai pas la comparaison, mais... Et en mycotoxie ? En dessous de 200. Mais aussi bien le sien aussi, celui qu'il achetait aux agriculteurs, il est en dessous de 200. Le soja, il est pareil, il est en dessous de 200 en... en... en mycotoxines. L'amidon, bah... Là, je n'ai pas de comparaison, mais... Et en protéines, en protéines surbrutes, on est à 35 grammes. Et là, en sursec, on est à 41 grammes. Et je crois que la norme, c'est... Il faut être au-dessus de 40, je crois, pour... pour avoir de réflexion avec les sojas. Et le maïs, en amidon, il est à 65, il est encore plus élevé que le blé. Mais bon, je n'ai pas la comparaison avec du maïs de chez lui. Il ne l'a fait que pour le blé. Et Lucien Séguil me l'a dit plus d'une fois, il m'a dit... Pour extérioriser les gouttes terroirs, les gouttes terroirs du vin, les gouttes des légumes et tout ça, il dit, si tu as un terrain qui est riche en matière organique, il dit automatiquement, tu vas avoir des aliments qui vont être plus goûteux. Et puis, ce qu'il faudrait faire, c'est analyser tout le reste, les vitamines et tout d'autres choses à plein avec. Peut-être qu'on va le faire après, soit par l'intermédiaire de la PAD, soit je vais le faire faire moi-même. Maintenant qu'on sait ça, il faudrait à chaque fois qu'on compare par rapport à un agriculteur classique qui est en labour, comparé par rapport à ça. Puis là, on verrait vraiment refaire ça, refaire les mêmes analyses. Dans cette histoire, il y a l'AFD qui m'a fait une étude en 2002, 2003, je ne me rappelle plus en quelle année. Et on fait ça à ce moment-là. C'était une étudiante, une étudiante ingénieure et c'est elle qui nous a fait le calcul carbone de l'exploitation. Complète, il a fallu donner la consommation, tous les litres de fuel avec les factures et tout, les engrais, les quantités d'engrais et tout. Et déjà, à ce moment-là, on n'était qu'à 170 unités d'azote, en moyenne, toutes cultures confondues. Il n'y avait pas le soja à l'époque. Il n'y avait pas le soja. Ce n'était que du maïs blé dans la plaine et puis en haut, c'était colza, blé et sorgho ou orge d'hiver. Alors là, maintenant, la même étude serait faite maintenant au point de vue carbone, on serait, à ce moment-là, on était à 500 kg par hectare et par an positif en éliminant le carbone émis, l'équivalent carbone émis. Là, maintenant, avec le soja, avec une surface de soja comme ça, on met beaucoup moins l'engrais. Donc, le carbone que l'on émet avec l'azote que l'on met, c'est carabiné. Sachant qu'une tonne d'azote, c'est une tonne de pétrole pour le fabriquer. Alors, si le monde entier était en semi-direct, en SCV, l'agriculture serait capable de consommer tout le CO2 qui est émis par la vie, qui est émis par tout le monde, les industriels et puis nous, en même temps. Et si le... si l'excédent est vraiment assez important, peut-être même qu'on pourrait commencer à déstocker. Alors ça, c'est déstocker le CO2 qui est déjà en stock dans l'air. Il y a plein de choses encore à découvrir dans cette technique, dans ce système d'agriculture. Et moi, à mon avis, c'est le système le meilleur pour préserver la planète, préserver les sols. et puis pour assurer que les sols aient suffisamment de fertilité pour nourrir le monde quand on sera 9 milliards, 2 milliards de plus, si le taux de natalité continue à être fort en Afrique et puis en Asie. C'est surtout ces deux régions-là qui font monter le taux de natalité. Peut-être un peu l'Amérique du Sud, mais beaucoup moins maintenant. Ou l'Amérique centrale. Alors c'est pour ça que si nous supprime le glyphosate, si j'écrivais un livre sur ce qu'on fait là, un petit bouquin, le titre, ça serait l'idéologie bio devient anti-bio, anti-biologique. Parce qu'on n'arrive pas à avoir une biologie du sol en agriculture biologique comme on obtient là. après 20 ans de bio chez l'agriculteur qui habite à côté de chez ma fille. Si en plus je fais des analyses de nutriments et puis qui me prouvent que ce n'est pas meilleur ou moins bien, là on a de quoi on aura de quoi discuter là. Puis le principal c'est qu'on sorte des produits qui sont propres, qu'il n'y a pas de résidus de pesticides dedans et puis qu'on n'empoisonnera pas les gens. On sera aussi bon que les bio. Tout en produisant à l'hectare, en ayant une production aussi bonne qu'on a maintenant. Parce que dans certaines régions de France qui sont la Bourgogne, tout ça, les terres qui sont sur les cailloux, il y a des régions au sud-ouest, c'est pareil, il y a beaucoup de... Le sud-est, bon, n'en parlons plus parce qu'avec les paquets d'eau qui se payent, je ne sais pas s'il reste comme terre là-bas. Enfin bref, il faudrait que j'y retourne voir. Il faudrait que j'y retourne voir. Ça doit être grave, les paquets d'eau qu'ils ont eu à l'automne là. Sur l'île de la terre, il y en a qui est descendu dans le Rhône. On en a vu qui est descendu dans l'Hérault, l'Hérault qui se jetait dans la Méditerranée et puis le courant emmené sous ça, c'était tout marron la Méditerranée, vous l'avez vu. Donc tout ça, c'est de la terre et c'est tout ce qui est bon qui s'en va. Qu'est-ce qui reste dans les sols ? Il ne reste que les cailloux et puis le gros sable. Toute la matière organique de surface qui n'est pas stable, qui n'est pas liée et puis les argiles et les limons. L'argile, si on a de la matière organique comme vous voyez, comme dessus mes sables là-haut, j'ai 2% d'argile ou 3%, mais bon, ce n'est pas mieux. Et puis il y a quand même, je ne sais plus combien de matière organique, 3,5%. on arrive à avoir un potentiel qui est un peu meilleur mais quand il y a des sécheresses extrêmes, le rendement, il chute et ça limite le potentiel puisqu'il n'y a pas d'argile. Il y aurait de l'argile, on aurait un complexe argilomique qui serait plus fort avec une RFU qui sera encore plus forte. Là, la RFU, elle n'est faite que par la matière organique elle-même. Mais bon, ça prouve que même dans les mauvaises terres, je vois dans ces terres sableuses où la bourreuse c'est que du sable et dans les zones où c'est que le sable il n'est pas jusqu'à 2 mètres de profondeur, où c'est qu'il y a un petit peu de cailloux avec de l'argile en dessous. C'est là d'abord qu'il y a les châtaigniers. Après, dès que vous arrivez dans le sable pur, il n'y a plus de châtaigniers. Les châtaigniers ils ont tous crevé par la sécheresse. Ils n'ont même pas pu vivre longtemps alors que là on a des châtaigniers qui sont plus que centenaires. Dans le temps avec mon père j'ai arraché des châtaigniers on en a arraché quelques-uns. Dessous, c'est de l'argile. Sous le châtaignier il y a de l'argile. alors que là quand on cultive dans ces terras-là en semis direct le blé, le colza qui est là-dedans ou le sorgho il descend à l'argile. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir on augmente les rendements par rapport aux voisins qui font dès qu'il y a un coup de temps sec leur céréale elle souffre. Moi j'ai vu en 2001 en 2001 il a plu jusqu'au 29 avril au 8 mai 2001 on avait l'inondation en bas c'est pour vous dire qu'il avait tombé de l'eau j'avais du couvert végétal d'avoine et là-dessus on sème du on sème du sorgho et il a replu il a replu significativement que le 17 ou le 18 juillet. Donc ces sorgho là ils ont été semés sous le couvert on aurait dit un paillasson d'avoine et puis sorgho ils ont levé avec la fraîcheur de la pluie qui était venue dans les 3-4 jours comme c'est du sable on l'a semé 3-4 jours après la pluie d'abord on avait fini de semer les sorgho sur le coteau pour aller à l'autre ferme pour semer les sorgho il a fallu qu'on attende une journée de plus que la cruse soit partie pour pouvoir traverser la plaine sur la route et encore on est traversé dans l'eau mais comme on connait bien la route on est traversé les gendarmes n'étaient pas là alors c'est bon ils ne nous ont pas arrêtés et puis on a continué à semer par là et les agriculteurs qui ont travaillé leur sol après après l'inondation surtout dans la vallée du Cher en 2001 qui ont travaillé leur sol ils l'ont bien fait sécher le collègue à côté il a semer ses sorgho puis le sorgho il n'a levé que le 18 juillet après le 18 juillet c'est à dire quand il a plu arrivé au mois d'octobre le sorgho était en fleurs mais il n'a jamais fécondé puis il était trop tard après c'était trop froid le sorgho il n'a pas récolté un grain il avait un champ de sorgho qui était bien à peu près pas trop un petit peu clair mais au moins il était régulier mais il n'a pas récolté de sorgho il n'a pas pu faire de grain il a poussé trop tard et c'était aussi vrai pour les maïs les agriculteurs qui ont fait du maïs dans la plaine et puis qui n'avaient pas qui avaient gratté le sol il n'a pas retombé d'eau il a retombé je crois une fois 5 mm mais bon au-dessus des mottes c'est comme si ça ne faisait rien et puis les maïs ne sont pas levés ils n'ont levé qu'au mois de juillet et quand ils sont arrivés au mois de novembre pour battre le maïs il a fallu qu'ils attendent encore un petit bout de temps et ils avaient du maïs qui était à 40% d'humilité quand ils l'ont battu 38-40% alors que moi j'avais fini depuis longtemps et que les maïs avaient fait leur vie normalement mais en 2000 j'avais quand même redonné aux semenciers les variétés que j'avais pour qu'ils me redonnent des variétés plus précoces quand même pour semer voilà voilà donc ça a plein d'avantages puis il y a pas mal d'agriculteurs qui sont même à côté de moi qui ne comprennent pas voilà